Hey les amis, c'est Mir de Gambiland, j'espère que vous allez bien. Ah je l'attendais ce jeu, oui oui je l'attendais, je crois que beaucoup d'entre vous aussi, Daylight 2 Stay Human, qui se déroule une quinzaine d'années après Daylight, premier du nom, et que vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne. Toujours développé par Techland, que je remercie pour la clé, et qui n'ont pas arrêté de bosser sur le jeu depuis le premier volet, il y a 7 ans déjà. Il est dispo sur PC, Playstation et Xbox, et nous sommes sur la version Xbox Series X. Originalité en comparaison avec le premier, Daylight 2 nous donne l'opportunité de prendre telle ou telle décision qui vont changer le déroulement de l'histoire, et j'ai réalisé ce que j'estimais le plus intéressant. Peut-être que je proposerai de nouvelles vidéos du jeu avec des choix alternatifs, on verra. En tout cas, je vous proposerai sûrement du contenu avec les DLC scénarisés qui sont prévus prochainement, il n'y a pas encore de date. Bon j'espère que vous êtes parés, car là on n'est pas sur du zombie mollasson à la Walking Dead, il va falloir courir vite et longtemps, et faire preuve de stratégie de mouvement dans vos parcours. Allez, finis la parlotte, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous ! La civilisation est une chose vulnérable, un caprice des circonstances. À tout moment, le moindre battement d'aile d'un papillon peut bouleverser ce caprice. Aran, une ville entière rayée de la carte. Ceux qui sont restés là-bas n'avaient aucune chance. Les plus grands cerveaux du monde se sont réunis et ont trouvé un vaccin contre le virus d'Aran. Finalement, l'humanité a vaincu la maladie. Mais le peuple veut toujours plus. Malgré la promesse de fermer ses laboratoires, le GRE a poursuivi en secret ses recherches sur le THV à des fins militaires. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une variante du THV s'échappe à nouveau dans la nature. La chute s'est produite plus rapidement que quiconque aurait pu le prévoir. Les quelques survivants s'entassent dans de petites enclaves. Les seuls moyens de contact entre les colonies humaines éloignées sont des individus courageux ou assez désespérés pour voyager seuls à travers des terres désolées et dangereuses. Ils sont connus sous le nom de pèlerins. Quelque part sur la carte, une ville existe toujours. Une ville isolée du monde extérieur. Une ville avec des règles spéciales. Aujourd'hui, c'est le dernier bastion de l'humanité. Notre chance de tirer des leçons de l'histoire. Et pour une fois, de faire les bons choix. Parce que chaque décision prise ici façonne l'avenir. De manière irréversible. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Au moins, ils étaient ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Attends ici. Rien de bon n'en sortira. Tu as amené 12346 ? On était censés ramener les patients en ville. T'inquiète pas. Ils vont nous laisser partir. Lady, j'ai peur. Je suis là. Tu n'as rien à craindre. Je le sais. Fais ce que je te dis ! Mais doucement. Tu vois, petite soeur ? Même s'ils nous séparent, c'est comme ça qu'on se retrouvera toujours. Aidee ! Aidee ! Pas lui ! Non ! Mia ! Aidee ! Dr. Walts, on n'y arrivera pas. L'armée sera là à tout moment. Attends. Ferme tes yeux. Non, feu ! Il y a le feu dans le labo ! Non, feu ! Il y a le feu dans le labo ! Aidee ! Par ici ! Mia ! Mia ! Aidee ! Il est temps de contacter le gars dont Spike parlait. C'est Aiden. C'est Aiden. Je suis sur la fréquence 140.200 MHz. Aidee ! Salut ! Aiden ? Oui. Je devais vous contacter. Je pensais que t'avais changé d'avis. Pourquoi est-ce que tu cherches Walt, Pellera ? Pour trouver quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Mia. Il y a 15 ans, on était ensemble dans un hôpital et... Je sais qui tu cherches, Aiden. Tu veux savoir pourquoi Walt faisait ses expériences sur vous tous ? Pourquoi tu es plus fort, plus endurant que les autres ? Je veux juste trouver Mia. Je la cherche depuis que j'ai quitté le camp des survivants. Tu peux m'aider ou pas ? Peut-être. Rencontrons-nous, Pellerin. Où est camp ? À l'entrée du tunnel du métro près de la baie. Tu peux entrer dans les tunnels par une trappe ouverte du GRE. Je te retrouve là-bas. T'imagines que tu fais pas ça gratuitement ? Je dois quitter la ville, mais je m'en sortirai pas seul dehors. Amène-moi à New Paris et on sera quitte. Sur le chemin, je te raconterai tout ce que je sais. Terminé. Il faut au moins que je sache si elle est encore en vie. Elle est en vie. Je vais au rendez-vous. On se voit plus tard, Aiden. N'y a plus tard. Je suis un travail. C'est le plus tard. Je suis un travail. C'est le plus tard. Il y a plus tard. En plusieurs fois, on fait bâtir une tante sur le carreau. Une tante sur le terrain. Une tante sur le terrain. Il faut enlever un terrain. Allo ? C'est Hayden. Tu m'entends maintenant ? 5 sur 5. Ça veut dire que tu dois être prêt. J'ai traversé le lac à la nage. Alors, tu as presque atteint les tunnels. Il y a une entrée, la seule que le GRE a laissée quand il a fermé la ville. Je viens par l'autre côté. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe ? Vite ! J'entre dans les tunnels. Hé ! Tu m'entends ? Je te rejoins bientôt. J'arrive. Eh ! Il y a quelqu'un. Oh, merde. Ça n'a pas l'air bon. Oh, mon Dieu. Oh, merde. Oh, mon Dieu ! Sous-titrage ST' 501 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 J'ai pas tout cassé la dernière fois que tu me l'as donné. C'était juste la première fois. Mais ensuite, ça s'améliore. Si tu survis, bien sûr. Attrape ça ! T'es en train de me dire que j'aurais pu mourir ? Si je te l'avais pas donné, tu serais mort de toute façon. Dis-moi, pourquoi tu m'aides ? Je sais que les gens ont généralement peur de vous. Mais un pèlerin m'a sauvé la vie. J'ai été un pèlerin, maintenant je suis infecté. Ça va être beaucoup plus dur de voyager. Bienvenue dans ta nouvelle vie, mon ami. Va jeter un oeil là-bas. C'est comme des coffres au trésor. Habituellement, y'a des trucs dedans. Jette un oeil, je t'attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des cristaux. Quelqu'un a dû les planquer ici. Ils se sont formés quand on nous a balancé ces trucs chimiques. Certains croient que ça ralentit l'infection. Mais c'est juste des superstitions. Tu les récupères pas, alors ? Bien sûr que si. La superstition, ça rapporte un paquet. Puis ça me fait toujours plaisir de délester un type de somblé. Je cherche un coffre en particulier. Viens, je vais te montrer. Allez, allez. Stop ! Il y a quelqu'un ! Allez ! Alors, y'a une armée aussi ? Les pacificateurs. Ils traitent les gens comme ça aussi. Fais gaffe à eux. Ils gardent le tunnel par lequel tu veux passer. J'agirai avec prudence. Bien. Mais ça suffira peut-être pas. Ouais, c'est des vrais plaies. Ils énervent sérieusement les gens du bazar. C'est une vraie poudrière. Le bazar est à deux doigts d'explosés. Eh, on y va ? Tu voulais pas me montrer quelque chose ? Carrément. Suis-moi. Et après, on te récupérera un biomarqueur. Merde. Des voleurs. Attends. Ah, non, 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 laisse. Si t'abîmes la serrure, tout est foutu. Assez pour un biomarqueur ? Où est-ce que t'as eu ça ? J'ai parcouru cette ville dans tous les sens. Et j'ai jamais vu d'équipement GRE en état de marche depuis des années. Je peux pas t'en dire plus, mais un ancien scientifique du GRE, Dylan, me l'a donné. Un gars du nom de Waltz l'a tué. Avant de mourir, Dylan m'a donné la clé pour que Waltz la récupère pas. Elle contiendrait des informations importantes. J'espère en apprendre plus au fish-eye. On verra bien, hein ? Putain, on a mis trop de temps. Plan B, on dégage. T'es là ? Ça va, tout va bien, je crois. On doit trouver une lampe uvée. Le bazar. On peut y arriver. Suis-moi, vite. Ils approchent. Allez. Là-bas, dans la lumière. T'entends ça ? Ouvre, on y est presque. Ouvre, on va un peu plus loin. Ouvrez ! Élanse ! Reste dans la lumière. Acon, un hurleur arrive. Des biomarqueurs. On n'a pas le temps, on a un hurleur au cul. Des biomarqueurs. T'es sourd ou quoi, derrière nous ? J'ai dit des biomarqueurs. Là, voilà. Et le sien ? Il est avec moi. Je dois voir son biomarqueur. Laisse-nous au moins passer la porte. Il faut que je vois son biomarqueur. Et un peu de matos électronique. Fumier ! Ouvre ! Ils pètent. Pas le temps. Cours, Hayden. Vite ! Ils nous ont presque rattrapés. Garde au spa, cours ! Vite ! Ils sont plus en train de voir, Hayden. On n'est plus très loin. On sera en sécurité, là-bas. Cylian, c'est moi. Pas d'amis, ici, hein ? Cylian ! Occupez-les ! Cylian ! Putain ! Cylian, allez ! J'espère que tu es très loin pour de les pieds dans vos cadavres. On est vraiment dans la merde. C'est bon. C'est bon. Bon sang, Cylian ! T'aurais dû attendre un peu plus longtemps. Presque mort. Je voulais pas avoir à nettoyer tes entrailles de bon matin. Ils sont partis. Tu peux y aller. Allez, arrête de faire le salopard. C'est bon. Regarde ça. Où est-ce que t'as ? C'est rare. Tu nous laisses entrer ou ça deviendra encore plus rare. Et c'est qui, ça ? Je suis un pèlerin. T'es pas là depuis longtemps, hein ? Comment t'es arrivé en ville ? Je te raconterai tout, promis. Laisse-nous entrer. J'ai attendu un pèlerin une fois. Il était censé... Oh, laisse tomber, ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que tu mijotes, ta conne, hein ? Je lui ai donné un inhibiteur. Il a survécu. Mais t'es dingue ! Il a besoin d'un biomarqueur. J'en ai pas. Des conneries. Je suis sérieux. Tiens, fils de pute. L'hôpital, alors. J'espérais éviter ça. J'aurai la recherche de la facilité, hein, conne ? J'ai juste besoin d'une leur pufée. Je reviendrai te chercher, tiens bon. A conne, pourquoi est-ce que tu l'aides ? Est-ce que tu te souviens quand on aidait les gens ? Moi, c'est sûr. Mais toi, ça m'étonnerait. Reste près de la lampe et repose-toi. Et n'écoute pas ce crétin. Crétin. On aidait les gens à l'époque, tu te souviens ? Bien sûr. Est-ce que je m'en souviens, brûter. Mais non. Tu voulais autre chose. Des putains de plus grands causes. Ou... Tu pourrais juste cuisiner. Où est-ce que je peux me reposer ? Donc, tu viens d'arriver en ville. Qu'est-ce qui t'amène ? C'est pas la terre promise, ici. Loin de là. Il faut que j'aille au Fisheye. Et à conne t'aide à y aller, c'est ça ? T'as l'air d'un bon gamin, mais... Suis mon conseil. Ne donne pas ta confiance à n'importe qui. Hein ? Comment tu sais que tu peux me faire confiance ? Ok, assez de blabla. Va dormir. Il n'y a rien à faire jusqu'au matin, de toute façon. Ce n'est pas la personne. Aiden, baby Aiden. Stupido, babido. Trouve-moi. Allô, il y a le sujet. Besoin d'un transport à l'hôpital, reçu. Super drôle. T'as réussi ? Presque. Les biomarqueurs se trouvent à l'hôpital du GRE. Je serai bientôt prêt, mais pour faire le boulot, j'ai besoin de toi. Où est-ce que je dois aller ? Si tu te mets dos à la porte de Cylian, ce sera tout droit. Tiens bon. T'as des enfants ? On n'a pas pu sauver celui-là. Et à part ça, aucun à ma connaissance. Désolé. Tout va bien. Quelle personne normale voudrait que ces enfants envoient un monde pareil ? Je suis à l'entrée principale. J'ai marqué un itinéraire sécurisé. J'attends dans le hall d'entrée. Eh ? Par là. Impressionnant, hein ? Le GRE en a réquisitionné pas mal pour ses recherches pharmaceutiques. Quand tout est parti en couille, ils ont chopé des volontaires. Il les payait une blinde. Résultat, un bret à d'emmerde. On n'a pas beaucoup de temps, reste à côté de moi. Tu sais comment ouvrir une serrure ? Bien sûr. Tourne la clé. Ici, j'ai pas de clé. Ah conne. J'ai fait des milliers de kilomètres. Tu penses vraiment que les portes sont un problème pour moi ? Je vérifie, c'est tout. Ah, t'as pas menti ? Tu connais ton truc. J'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de m'adapter. C'est quoi ce bordel ? J'ai pas eu le choix. Un petit coup de main. Et voilà. Ça marchera pas. Chut, c'est parti. Par ici. Zone obscure, droit devant nous. Reste calme. Aidee, allez ! Aidee, bébé Aidee ! Aidee ! Aidee, où est-ce que t'es ? C'est une mauvaise idée, Mia. Si c'en était une bonne, ça serait pas amusant. Qu'est-ce que tu fais ? Mia, pas sur le mur. Arrête de parler et donne-moi ta main. Je t'attire. Aidee. Est-ce que tout va bien ? Ouais. T'es sûr ? Merde. Parle-moi. Cet hôpital. J'en ai déjà vu un comme ça. Un site du GRE ? Eh ben, y'en a plusieurs en ville. J'ai ses... ses souvenirs. La personne que je cherche, c'est Mia, ma sœur. Je t'ai déjà parlé de Waltz. T'as dit un truc, ouais. Je sais pas. Tout se mélange dans ma tête. T'as effacé le souvenir. Comme je l'ai fait pour ma troisième femme. Écoute, je suis sûr que l'infection n'aide pas. Lâche rien. On va trouver le marqueur et sortir. Allons-y. Ouais, merci. Les belles aux bois dormants. Ouais. On doit passer devant eux. Si tu t'as courpillé, bouge lentement. Ils te remarqueront pas. Approche-toi trop et t'es mort. Mais ça, tu le sais déjà, sans doute. Ouais, grave. Ouais, grave. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ça ? Des produits chimiques, des trucs dégueulasses. Quand il a perdu le contrôle du virus, le GRE s'est mis à arroser la ville de cette saloperie. Ça leur a super bien réussi, hein ? Et donc, ce gars dont tu m'as parlé, c'était quoi son nom ? Waltz ? Ouais. Pourquoi t'as parlé de lui ? Parce que... je me rappelle qu'il faisait des sortes d'expériences. Ouais. Bah figure-toi qu'il était pas le seul. Y'avait d'autres villes comme Ville d'Or, avec des murailles, coupées du reste du monde. Y'a pas mal de monde qui bossait sur un vaccin à Aiden. Mais bon, le monde est rempli de connards. D'accord. Sois prudent. C'est pas stable. Allez. Oh, merde. C'est mort. Et en vie ? Je crois. Tu peux grapper ? Ouais. Laisse-moi une seconde. Vite. On a presque plus de temps. Je vais pas y arriver. Attends. J'ai une idée. Tu te souviens du cocktail que je t'ai servi plus tôt, à l'atelier des filles ? Des inhibiteurs. Exactement. T'es tombé au premier étage. Y'a du stockage du GRE là-bas. Cherche des caisses blanches vertes. Les inhibiteurs devraient être à l'intérieur. Si tu prends une autre dose, tu devrais retrouver tes forces. On a de la compagnie. Un rapace. Bouge pas. Tu peux pas gérer ça. Je sais. Laisse-lesTION. Je sais. J'ai vu cette enfoiré. Sous-titrage ST' 501 Ah, il s'est sauvé. Essaye de le contourner. Aidy, Aiden, Baba Aiden, Manny ! La cuisine est par là. On mangera la glace qu'il nous cache. J'ai peur, Mia. Et moi aussi, alors que je suis plus petite. Joue pas les poules mouillées, Aiden. Et si le docteur nous voit ? Il nous verra pas. Et puis faudrait qu'il nous attrape aussi. Allez, ne lâche pas. Sois pas une poule mouillée, Aiden. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Quoi de neuf ? J'ai pris l'inhibiteur. Fantastique. Retourne à l'ascenseur. Hello ? Acon ? Dépêche-toi. J'ai trouvé les marqueurs. T'es parti un moment. Comment tu te sens ? Infecté, mais je suis pas à y aller. Ah, bon, c'est cool. Désolé pour ça. Hein ? À propos de ça, au nom de toutes ces putes, bandits et idiots, je te baptise citoyen de ville d'or. Quoi ? Tu vas te transformer. Vite, viens dans la lumière. Cours. Nprofit ! Cours. Nan ! J'ai trouvé le 對, mais l'esprit. Tu, tu neuf ! Réun vegan. Tu neuf ! 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 Réun d'or ! Réun d'or ! 20 ans. Tu vois, je t'avais dit qu'ils étaient ravis de s'empoirer. Attends, attends ! C'était moins une. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, pèlerin, hein ? J'ai jamais voulu devenir un pèlerin. Je suis plus ou moins tombé dedans. J'ai parcouru le pays pour une toute autre raison. Je suis à la recherche de ma sœur. Et ensuite quoi ? Ensuite ? Tu feras quoi une fois que t'auras trouvé ta sœur ? On aura du temps pour ça, une fois que je l'aurai trouvé. Faudrait d'abord la trouver. Eh ben, moi aussi j'ai un plan pour plus tard. Ça a l'air d'être ton genre, ouais. J'aimerais vivre près de l'océan. C'est censé être plus facile là-bas. J'ai toujours rêvé d'apprendre à surfer. T'es tombé sur un paquet de vieilles cartes postales ou quoi ? Ah, te moque pas de mes rêves, mec. Je sais une chose. Faut que je me barre de cette ville. Elle me tue... de l'intérieur. Est-ce que tu m'aideras ? L'océan est bien loin d'ici. On est tous les deux infectés. Et les gens veulent pas de pèlerins pour voisins. On les emmerde. Je m'en occuperai pour... Et tu peux m'aider à survivre sur la route ? Tu connais les routes. Tu sais comment survivre en plein air. Qu'est-ce que t'en penses ? On pourra se couvrir les miches ? Ça marche pour toi ou pas ? Ok. On y va. Génial. Ça marche. Tu le regretteras pas. C'est promis. Alors, pour ton objectif... Voilà la situation dans le coin. Après le meurtre du commandant des pacificateurs, ils ont bloqué la route vers le centre. Ils veulent empêcher le tueur de s'enfuir. Pour arriver au Fichai, faut être plus malin qu'eux. Et je sais, quand ils changent la garde de nuit, ce sera notre chance. Je dois récupérer les trucs nécessaires pour passer. Il faut que j'évalue nos chances. En attendant, balade-toi. Viens un peu. Viens. Je vais te montrer un truc. Tiens. T'auras besoin de ça. Jette un coup d'œil sur la ville. Le vieux Ville d'Or. Plein d'endroits intéressants à visiter. Ah. Tu trouveras des panneaux d'affichage de disparus un peu partout en ville. Il y en a un près de l'église. Peut-être que là-bas, tu trouveras quelque chose sur ta sœur. Et s'il n'y a rien, profites-en pour t'amuser. La fin du monde est derrière nous, pas vrai ? Ça peut pas être pire. Je te recontacterai quand j'aurai pris les choses en main. T'es en train de regarder tous les morts ? Ça te dit qu'ils ont disparu. C'est pareil. On les retrouve jamais de toute façon. À quoi sert le panneau alors ? Ça fait 15 ans. Il y a eu pas mal de disparitions à l'époque. Mon voisin a perdu ses deux gamins. Mais bon, la vie continue. Sauf que... Personne n'a le courage de retirer ses photos. Mais c'est sans espoir. Sans traceur nocturne, les recherches finissent toujours pareilles. T'as déjà entendu parler des gamins qui ont subi des tests du GRE ? Ah ! Qui n'y a pas participé ? Jeunes, vieux, aveugles, sourds... Tout le monde voulait un vaccin. Certains pour le fric, d'autres pour échapper à leur destin et à l'infection. C'est le pacte que Vildor a signé avec le diable. On était enfermés avec le fléau. Mais on avait une chance d'offrir un remède au reste du monde. Bon, le virus a gagné et ils ont arrêté les recherches. Les mômes, officiellement, ils n'ont pas participé aux tests. Les droits de l'homme et toutes ces conneries. Et officieusement ? Et officieusement. Apparemment, ils ont emmené certains gamins à l'extérieur. Le reste, ils se sont éparpillés en ville. Abandonnés. Si les infectés les ont pas chopés, alors c'est la fin ou les ténèbres qui les auront eues. Où sont passés tous ces enfants ? Depuis tout ce temps. Sûrement morts, pour la plupart. Si quelques chanceux ont survécu, ils doivent sûrement se trouver dans la boucle centrale. y'a plus de pacificateurs là-bas. C'est plus facile de survivre. Quelqu'un doit en savoir plus. Pourquoi ? Le passé, c'est le passé. Pourquoi vouloir déterrir tout ça ? On a tous nos problèmes. Ici et maintenant, pèlerin. On se bat pour survivre. Hayden, comment ça se passe, gamin ? T'as déjà pris goût à la vie urbaine ? J'ai été à gauche, à droite. Tu sais, les meilleures fêtes ont lieu dans le centre. Et c'est là qu'on va. J'ai un plan pour y aller. Je te dirai tout sur place. Rejoins-moi sur le toit, près de la station de métro principale. Acon. Hé, t'es un meilleur grimpeur qu'une folle que je connaissais. Bon sang, c'était quelque chose. Elle voulait même grimper le plus haut bâtiment de la ville, la tour VNC. C'était une de tes épouses ? Presque. Mais trop colérique. Même à mon goût. Et ce passage vers le centre ? Bien. Écoute, de ce toit, tu vois clairement la base des pacificateurs. Donc tu m'as amené ici pour jeter un oeil aux pacificateurs ? Les pacificateurs sont ton ticket pour le centre. Et je te l'ai dit, le seul moyen d'y arriver, c'est de traverser les tunnels du métro. Je vais entrer et attirer leur attention loin de la plateforme. Ensuite, tu entreras dans la station technique du métro. Il y a un sas là-bas. On le prendra ensemble jusqu'à la boucle centrale. On ne peut pas simplement leur demander de me laisser passer ? Non, il n'y a aucune chance. Pour l'instant, chaque nouveau visage est un suspect potentiel du meurtre de leur commandant. Ils me connaissent. Je fais du commerce avec eux parfois. Je livre des lampes ou des marchandises des zones sombres. On peut toujours tomber sur quelques infectés là-bas. Mais rien qu'un pèlerin ne puisse pas gérer. Quand tu arriveras à la station principale, dis-le-moi. Maintenant, il faut aller dormir. Tu sortiras plus tard dans la nuit, quand il y aura moins d'infectés dans les tunnels. Je vois une créature que j'avais jamais vue auparavant. Elle ressemble à quoi ? Pas grosse, mais super rapide. Sûrement un esquiveur. On trouve des trucs intéressants sur eux. Mais pour en choper un, il faut de bonnes compétences de chasse. Là, c'est pas vraiment le moment pour ça. Faut une aide ! Tu es dans le tunnel. Ok, maintenant fais attention aux infectés. Il pourrait y en avoir quelques-uns. Ou quelques dizaines. Je suis dans la base des pacificateurs. Je vais lancer une fusée éclairant UV par le conduit et tu verras comment atteindre la station principale. Acon, j'ai la fusée éclairante. Regarde autour de toi. Le tunnel technique vers la station principale devrait être bien éclairé. J'ai déjà attiré les gardes à l'étage. Je vais discuter avec eux pendant que tu entres. Ah merde ! Acon, j'ai un problème ! Acon ! Acon, j'ai un problème ! Acon, j'ai un problème ! Acon, j'ai un problème ! Je suis toujours en train de me tacher ! Trouve-moi ta poisson ! Hey, je ne te prends pas les trés ! Tu peux juste un petit coup ? Tu peux attaquer un... Je te donne deux paquets... et pas une cigarette de plus ! Ah, tant pis ! Salut ! Attends ! Montre-moi quelques photos en avant-gour ! J'ai dit... Ah, pire ! Je suis sur la plateforme ! Ouvre le sas. J'y serai dans une seconde. Merde ! Hey ! Qu'est-ce que tu fais ici ? D'où est-ce qu'il sort ? Il se baladait dans les tunnels ! De la putain de racaille du bazar ! Ou plutôt un estion-renégat ! Ouais... Il n'a pas la tête d'un renégat ! Il est réveillé ! Il est réveillé ! Qu'est-ce que tu fais dans notre base ? J'essaie juste de me rendre au centre de la ville. Le centre ? Le tunnel restera fermé tant que vous n'aurez pas balancé les meurtriers de Lucas. Sale fermine ! Comment est-il possible que personne n'ait rien vu, rien entendu ? Et que vous ayez soudain oublié l'interdiction de passer ? On pourrait commencer par te couper les mains ? Pour te rafraîchir la mémoire, hein ? Qu'est-ce que tu faisais il y a quatre jours ? Je suis un pèlerin. Il y a quatre jours, j'étais à des centaines de kilomètres d'ici. Ça suffit, Anderson. On a besoin de la vérité. Et tu ne l'obtiendras pas par la force. Mais... Commandant Lucas disait toujours... C'est moi qui commande. T'as lu les rapports ? Un pèlerin s'est récemment pointé au bazar. On dirait qu'il ment pas. Laissez-nous, sergent. Je veux lui parler en privé. D'où est-ce que tu viens ? De Crossdale River. C'est à plus de 1500 kilomètres d'ici. En fait, c'est à plus de 2000. Les ponts de l'autoroute se sont effondrés, il n'y a pas de chemin direct. Et t'as réussi à arriver jusqu'ici. Impressionnant. Comment ça se passe dehors en ce moment ? C'est comment en dehors des murs ? On sait jamais quand ça va vous tomber dessus. Sans parler des territoires à explorer et des nouvelles menaces. Et t'es venu pour te mettre à l'abri. Je suis venu parce que je cherche quelqu'un. Et on dit que pas mal de monde a survécu à Ville d'Or. Tu cherches quelqu'un ? Je peux peut-être t'aider. Mais pas gratuitement. J'ai l'habitude. Dis toujours. Pas de bêtises. C'est bon. Le tunnel reste fermé tant que j'aurais pas trouvé le meurtrier de notre commandant. Le commandant Lucas. On a retrouvé son corps au bazar. Atrocement mutilé. Les gens du bazar nous facilitent pas la tâche. Ils sont fiers et fidèles. Ils refusent de dénoncer qui que ce soit. Mais le commandant perd patience. J'ai des ordres qui viennent d'en haut aux pèlerins. Si les habitants du vieux Ville d'Or ne se calment pas rapidement, notre armée viendra ici et réduira en sangre le bazar. Je préférerais éviter ça. Qu'est-ce qu'il te faut ? Lucas avait une arme. Un point américain assez rare surnommé Lazare. C'est la clé si on veut trouver le tueur. Si t'entends un truc sur le Lazare, préviens-moi. Je te promets que je te revaudrai ça. Il vaut un paquet. Et on l'a pas retrouvé sur lui. Je pense qu'un habitant du bazar l'a peut-être récupéré. Si j'y parviens, vous me laisserez accéder au centre ? C'est pas aussi simple. Ville d'Or a beaucoup souffert. La ville a d'abord été isolée du reste du monde à cause de l'infection. Et puis, les murs l'ont sauvée. Mais les gens ont appris à se méfier. J'ouvrirai pas le tunnel tant que j'aurai pas le tueur. Mais si tu trouves le Lazare, je m'en souviendrai. Tu seras le premier à passer quand justice aura été faite. On dirait que j'ai pas trop le choix. Je vais essayer. Fouille un peu. Pose des questions. Et ne reviens pas les mains vides. Bonne chance. Hé Hacon, t'es là ? Mon pote, c'est bien que tu sois vivant. Ouais, j'ai été chopé et interrogé. Bon, il t'en va tuer. Retrouve-moi dehors. Il doit nous aider. Ou sinon, il y aurait une rébellion. Aide-nous sur cette affaire. Et on t'aidera avec les bandits. Je te l'ai déjà dit. Le bazar a rien à voir avec la mort de l'Eka. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il te voulait ? Hathor a dit qu'il me laisserait accéder au centre. Si je l'aide. Quoi ? Et t'es censé faire quoi pour lui ? Il veut que je trouve l'arme de Luka. Le Lazare. Elle a disparu de la scène de crime. Il pense que ça l'aidera à démasquer le tueur. Le Lazare, hein ? Un joli point américain, non ? Je connais un gars qui échange des objets volés et d'autres trucs qu'il récupère auprès des voleurs. Un russeleur ? Un russeleur à mi-temps, un arnaqueur à plein temps. Un ingénie aussi, tiens. Il a la moitié de la ville au cul pour des dettes en ce moment. Si quelqu'un à Ville d'Or était assez fou pour acheter une arme de pacificateur, ça serait lui. C'est quoi son nom ? Hubert Kerbatsos, aussi connu sous le nom de Ubi La Poisse. Il s'installe tous les jours près du moulin à vent. Et il attend les clients. Il vend sûrement de l'alcool et de l'herbe au pacificateur. Si tu veux trouver le Lazare, parle à Ubi. Je vais chercher d'autres pistes. Ok, on reste en contact. Hubert ? Non, pas moi. J'attends Ubi aussi. Alors fais la queue. Compris. Tu sais quand il sera là ? Peut-être dans une heure. Ou dans deux. On sait jamais avec la vieille poisse. Cela dit, il est une très bonne gnole. Donc ça vaut la peine d'attendre, mec. Il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre, j'imagine. Eh, c'est toi, Hubert ? Qui veut savoir ? Un client. Je voudrais acheter un truc. Eh, t'es l'étranger qui le voulait pendre, non ? Eh, Ubi ! T'as un client spécial ! C'est le pèlerin du bazar. Attends, je vais acheter un truc, c'est tout ! Donc, c'était Ubi, hein ? Ouais, apparemment, il avait un rendez-vous urgent avec un autre client. Si tu l'attrapes, je vais bien me rocke mon fric ! Acon, il s'enfuit. Eh, on dirait Ubi. Une seconde. Je te vois. Stroduck court vers le nord-est. Plus vite, Aiden. Tu l'as presque chopé. Tu l'as fait crée ! Tu l'as fait crée ! Oh, c'est fou ! Tu l'as fait crée ! Acon ! Il est pas là ! Bah, impossible ! Je viens de le voir, il y a une seconde. Cette petite fouine doit se cacher. Regarde autour de toi. Attends, je le vois. Il grimpe ? Tu vois le bâtiment du GRE ? Il monte vers le toit. Merde ! Ubi, Hubert, je veux parler, c'est tout. Ne me fais pas de mal, je sais rien. À propos de quoi ? Je ne t'ai encore rien demandé. Je ne sais rien sur rien, je le jure. On m'a dit que tu étais un resseleur. Un resseleur ? N'importe quoi. Revendeur, peut-être ? Je cherche le Lazare. Il était à Lucas, le feu commandant des pacificateurs. Et n'essaie pas de me dire que tu ne sais pas qui est Lucas. Bon, ben, je ne sais pas. Tu ne sais rien sur le Lazare ? Tu rigoles ? Même si on m'avait offert ce point américain, j'aurais refugé. Je ne suis pas idiot. Cette arme est un sujet bien trop brûlant. Comment tu savais que le Lazare était un point américain, hein ? Je ne te l'ai pas dit. Allons, tout le monde connaissait le petit gant d'amour de Lucas. Il était toujours en train de le montrer. Si quelqu'un pensait que je l'avais, il pense peut-être aussi que je l'ai tué. Mais c'est des conneries ! Et quelqu'un a bien cherché à te le vendre, pas vrai ? Je t'ai dit que… Ok, c'est bon. Mais je ne peux pas dire qui c'était. Confidentialité… Arrête de déconner ! Dis-moi, sinon… Elle s'appelle Maya. Je l'ai rencontrée dans l'immeuble de Midpacking Square, près de la vieille boucherie. Mais… mais c'est tout ce que je sais ! Alors laisse-moi ! Il surplombe une caserne de l'armée ou un truc du genre. Je trouverai ça tout seul. Hé Hacon ! Hubert a dit que quelqu'un a essayé de lui vendre le Lazare. Tu connais une Maya ? Non. C'est bizarre, je croyais connaître toutes les filles ici. Je vais vers Midpacking Square. Midpacking Square ? Un endroit pourri. Il y a des baraquements que l'armée a installés en 23 quand ça a dégénéré. Elle est censée être dans un des bâtiments qui les surplombe. Ok. On reste en contact, frère. Conteneurs d'inhibiteurs à proximité. Ça va. Et ça ? C'est à moi ! Eh ! C'est pas drôle, mon sang ! Un 3-1, en effet Eh les gamins, je cherche une femme du nom de Maya Qu'est-ce qui est drôle ? Maya, c'est pas une adulte, c'est juste une fille ordinaire Attends, c'est toi qui a essayé de vendre une arme de pacificateur à Hubert ? Ouais, mais le crétin n'en a pas voulu Il a flippé et m'a chassé Maya, j'ai besoin de cette arme, c'est très important Tu penses que je vais te filer ce machin ? Mais t'es taré Le vrai nom du machin est le Lazare et il appartenait à un pacificateur très haut placé Une guerre risque d'éclater si on le rend pas Tu peux nous aider à trouver un tueur Ok, je te donne ce truc stupide Pour 500 Ça fait une belle somme, petite Evidemment, la vie est chère Je dois acheter de l'eau et un marqueur pour mon frère Il aura bientôt 12 ans, tu sais Je peux t'en donner 10 et c'est ma dernière offre D'accord, personne ne voulait l'acheter de façon Ah, le pèlerin est de retour Les mains pleines, j'espère J'ai trouvé le Lazare Oh, bordel Je savais que t'étais capable de faire mieux que nous Où est l'enfoiré qui l'avait ? À Midpacking Square Tu l'as pas laissé partir, hein ? Ça pourrait être le meurtrier C'était une fille, une dizaine d'années Mais c'est pas elle qui l'a tué Elle a juste piqué le truc Arrête, on continuera ça plus tard Laisse-nous J'ai fait ce que tu voulais À toi Fais-moi entrer dans le centre Ouvrir le tunnel vers la boucle centrale dépasse mes compétences, pèlerin Le commandement veut que je trouve le tueur Eytor, t'as promis ! Calme-toi, pèlerin Je tiens mes promesses D'abord, prends ça Un gage de gratitude Eytor Je dois aller au centre Tu comprends ? Tu cherches quelqu'un, c'est ça ? Je veux aller à la boucle centrale aussi Ma femme et mes enfants sont là-bas Et je peux pas les protéger si je suis coincé ici Le tunnel s'ouvrira quand je trouverai le tueur C'est clair ? Tu peux m'aider ? Ou tu peux attendre que je le trouve moi-même Je vois des traces de sang sur les lames du Lazard Lucas a réussi à blesser son assassin avant de mourir Le bâtard doit avoir une méchante en taille Si tu le trouves Tu feras pas que m'aider Tu le feras aussi pour toi D'accord Est-ce que t'as des suspects ? Le commandant s'est fait tuer dans le bazar C'est forcément l'un d'eux Je vais essayer de trouver l'assassin de Lucas Magnifique C'est ton ticket pour le centre Retourne au bazar Y'a autre chose que je devrais savoir avant d'y aller ? Oui Effectivement Mais c'est top secret Il faut surtout pas que ça se sache Ça a l'air sérieux Celui qui a tué Lucas A pris un petit trophée Il a découpé son tatouage directement sur son bras ensanglanté Ils ont taillé dans le cadavre ? C'est vraiment dégueu Ouais sérieusement Si les hommes découvraient que Lucas a été profané comme ça Ils perdraient leur sang-froid Et ce serait la guerre totale Je te le dis parce que si tu trouves ce petit... Trophée Alors tu trouveras le malade qui a tué Lucas Compris Je pars tout de suite Heitor veut que je trouve le meurtrier de Lucas C'est seulement après qu'il m'aidera à aller au centre Tu fais ses seules besognes ? Bah c'est sans surprise Il m'a dit de commencer par le bazar J'ai compris Les pacificateurs et le bazar se détestent vraiment Seules deux personnes sont importantes au bazar Et l'une est ce prédicateur pompeux, Carl Je sais ça Qui d'autre ? Sophie, son bras droit Elle a un don avec les âmes les plus rebelles du bazar Ça l'aide à garder le contrôle Il y a aussi Dodger, un truand du coin Il sait pas mal de choses Qui, quand et avec qui Et les bandits de Joe Mais ils évitent les pacificateurs Ok, je vais parler à Sophie et tu t'occupes de Carl Moins que tu préfères la fille Sophie ? C'est pas vraiment mon genre, tu sais Et obstiné Tu es un Hé, t'es qui toi putain ? Du calme chef, c'est pas un pacificateur Qu'est-ce que t'en sais ? Hiro de sans arrêt dans les barrages C'est l'étranger, le pèlerin Hein ? Il vient de l'extérieur ? Bordel de couille Je sais pas ce qui t'amène ici Mais fais gaffe à tes fesses, pèlerin Et n'approche pas des pacificateurs Ils sont potes avec personne Cette fois avec un biomarqueur Carl m'a dit de te conduire à lui Si tu passais par là Il voudrait se présenter Ça le change de vouloir me pendre Et souviens-toi L'humanité a créé une civilisation Qui s'est avérée être un colosse Sur des jambes d'argile On peut pas commettre les mêmes erreurs Il voulait pas, mais il était obligé T'étais une menace pour tout le monde Bien sûr Écoute pas les idéologies prêchées par les imbéciles Qui appellent à la reconstruction Il y aura pas de reconstruction Qui aurait pensé ? Un pèlerin au bazar Bienvenue Ouais, toujours en vie Malgré tes efforts Je vois bien que tu m'en veux Mais tu comprendrais Si t'étais à ma place On est responsable De la protection de la communauté Et on fait ça sérieusement C'est pour ça qu'on a réagi comme ça J'espère que tu nous pardonneras Alors Dis-moi Comment ça se passe Dans le monde extérieur Ces jours-ci ? C'est des ragots Que tu cherches, Carl ? Non Mais tu viens de l'extérieur Et tu traînes autour de mes ouailles Bon Tournons pas autour du pot Je veux savoir si t'es un loup ou un agneau Alors ? Un agneau Je suis pas une menace Exactement ce que dirait un loup Tu sais quoi ? Je crois qu'il est temps d'éclaircir un autre truc Je cherche Sophie Ah ouais ? Et pourquoi je te prie ? Je dois lui parler de la mort de Lucas Ah Que vient faire un pèlerin Dans les affaires des pacificateurs ? Tu comptes en tirer quoi ? Disons que la mort de l'un devrait intriguer son prochain C'est pas ce qui nous distingue des infectés ? T'as sûrement raison La mort de Lucas nous intéresse également Surtout parce qu'on en est les premiers suspects J'ai jamais caché ce que je pensais des pacificateurs L'ancien monde est tombé à cause de gens comme eux Des fascistes cupides et avides de pouvoir Bâtir le nouveau monde sur ces vieilles valeurs Mènerait pas à grand chose Tu peux me croire Bien sûr D'après les pacificateurs Ce genre de propos fait de moi et de nous tous Des tueurs potentiels Alors plus tôt ils trouveront le tueur de Lucas Mieux ce sera pour nous Passe par là Tu verras un homme géant C'est Herman Son garde du corps Sophie sera pas loin Mais à mon avis Je serais surpris qu'elle sache quelque chose Sophie est une guerrière Pas un assassin Merci de m'avoir prévenu A bientôt Carl Sur les toits On raconte que les réserves d'eau sont presque vides Sophie, on peut parler ? Ne lui fais pas de mal, Herman Laisse-le parler Je m'appelle... C'est toi le pèlerin qui est arrivé en ville récemment T'es bien renseigné on dirait J'ai pas vraiment le choix Je suis responsable de la sécurité ici D'ailleurs T'as fait une belle entrée hier Je cherche du travail T'aurais rien pour moi ? Tu cherches du travail ? Je ne bosse qu'avec des gens de confiance Tu viens de l'extérieur Ils voulaient te pendre Y'a pas grand monde pour dire du bien de toi, pèlerin Tu veux que je te fasse confiance ? Va voir les gens du bazar Et essaie de gagner la leur Si tu y arrives Ça pourrait sûrement me persuader C'est parti C'est parti C'est parti Hé, regarde où tu vas Quel joueur Hé, toi Ouais, toi Tu cherches du boulot par hasard ? Moi c'est Damien Hayden T'es nouveau dans le coin, pas vrai ? Est-ce que ça fait une différence ? J'étais fier Je croyais connaître tout le monde dans ce trou Mais toi je te connais pas Peut-être parce que je viens de débarquer en ville Vraiment ? Wow Respect J'ai entendu dire que c'était un vrai bain de sang au-delà des murs Quel est le rapport avec le boulot ? Aucun mon ami J'essaie juste de voir clair dans ton jeu Et j'aime ce que je découvre Bon, à propos du boulot Tout d'abord Il faut une bonne dose de discrétion De ta part Tu vas faire des affaires pour mes partenaires Et pour eux seulement Pour personne d'autre Prépare-toi à les rencontrer sur West Quarry End Ils te donneront tous les détails Compris Je vais aller les voir Ne les fais pas attendre Hé, toi Je t'écoute C'est Aiden On vient de me faire une offre des plus louches Mais C'est peut-être l'occasion de trouver une piste sur Lucas Il me faut bien plus qu'une simple piste Aiden Quoi que ce soit, vérifie ce que c'est Bien reçu Terminé Hé, oh ! Il y a quelqu'un ? C'est Damien qui m'envoie ! Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est Damien qui m'envoie Il a dit que vous aviez du boulot Mauvaise adresse, gamin Mais je viens de lui parler C'est lui qui m'envoie ici Damien m'a demandé ça aussi Ça fait une différence ? Le boss a posé une question Moi j'essaie encore de comprendre pourquoi je suis ici C'est vous qui tournez autour du pot Ok Parlons du boulot alors Pour ce faire, il est préférable de ne pas être très connu dans le bazar Eh ben, je dirais pas qu'on m'y connaisse C'est bien Très bien On dirait qu'on a enfin trouvé notre personne disparue Attendez, de quoi vous parlez ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Disons juste qu'on travaille pour quelqu'un qui meurt d'envie de te rencontrer Sauf que c'est pas lui qui va mourir Je crois pas On embarque les gars Je t'ai trop de mon salaire Hayden Tu... tu es... Comment t'as fait pour... Ne pas mourir ? Espèce de trou duc ! Tu m'as piégé ! Quoi ? Mais non ! Je te jure ! Je n'aurais jamais... Je faisais juste mon boulot ! Recruter ! C'est mon boulot ! C'est qui ces gens ? Et pourquoi est-ce qu'ils me cherchent ? Je ne sais pas, Aiden ! Faut me croire ! Je t'en prie ! Ils m'ont juste dit de leur envoyer tous ceux qui semblaient nouveaux ! Ils m'ont pas dit pourquoi ! Je n'ai pas d'autre choix que de faire ce qu'ils me disent ! Ils ont un lien avec la mort de Lucas ! Quoi ? Non ! Enfin... Non ! Je n'espère pas ! Ce serait... Horrible ! Mais je te jure que j'en sais rien ! Donc tu... T'en as envoyé d'autres avant moi et... Et ils ont tous été tués ? Mais qu'est-ce que t'as fait, Damien ? Je ne savais pas ! Au début ! Mais je pouvais rien y faire, une fois que j'avais compris ! Rien ! Combien, Damien ? Combien de personnes t'as envoyé à leur mort ? Arrête ça, Aiden ! Arrête ! Je suis désolé ! Il le fallait ! Je suis piégé ! Crois-moi ! Ils détiennent mon frère ! Ton frère ? Explique-toi rapidement ! Ils l'ont pris et ont menacé de le tuer si je ne faisais pas ce qu'ils disaient ! Je me suis dit que si j'assurais, il finirait par le relâcher ! Ils se foutent de moi ! Et j'en peux plus ! Je veux juste que mon frère revienne ! Est-ce que tu vas m'aider à le trouver ? Tu m'envoies à l'abattoir ! Et maintenant, je suis censé oublier ça et t'aider à retrouver ton frère ? T'es en colère ! Je comprends ! Mais regarde les choses en face ! Il a peut-être entendu la raison pour laquelle il te recherche ! S'il pouvait te le raconter, est-ce que tu le chercherais ? Aucun signe de cliff ici ! Bon sang ! Tu ne penses pas qu'ils ont ? Il n'est pas mort ! Ne tire pas de conclusion hâtive ! Mais où est-ce qu'il pourrait le garder ? Bon sang ! Tout ça, c'est de ma faute ! Je suis vraiment stupide ! Envoyer des gens ici, ça, c'est de ta faute ! En ce qui concerne ton frère, rien de certain ! Ou tu l'as vu la dernière fois ? On était sur East Quarry End, près du Pont du Diable, quand ils nous ont attaqué ! Ils l'ont pris en otage et depuis, ils m'utilisent pour exécuter leurs ordres ! Je n'ai fait ça que pour garder mon frère en vie, Aiden ! Je ne savais pas que d'autres mourraient quand ça a commencé ! Eh ben, je vais fouiller la zone aux alentours du Pont du Diable ! Aiden, t'es sérieux ? Tu ferais ça pour moi ? Aucune chance ! Je fais ça pour que personne d'autre ne meure à cause de toi ! Et moi-même, je crois qu'en vais essayer de voir m'iner ! Sous-titrage Société Radio-Canada Encieżée Radio-Canada L'ληuss it a la J'allucine. Damien ? Damien ? Non, je m'appelle Cliff. Waouh, la ressemblance est étonnante. Garde ! Attends, arrête, c'est Damien qui m'envoie. Comment tu t'es enfui ? M'enfuir ? J'ai aucune raison de m'enfuir. Et du coup, tu travailles avec eux ? À ton avis. Écoute, Cliff, ce que je veux vraiment, c'est des informations sur le meurtre du commandant Lucas. Le commandant des pacificateurs ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Est-ce que toi ou l'un des tiens l'avait tué ? N'importe quoi, on n'est pas suicidaires. Et puis on a d'autres chats à fouetter. Comme toi, par exemple. Moi ? Qu'est-ce que tu veux dire, bon sang ? T'avais pas encore deviné, Eric Damien ? Eh bien, j'adore mon frère, mais c'est un idiot. Ça a toujours été le cas. Damien ? C'est Hayden, tu m'entends ? Affirmatif. T'as trouvé Cliff ? Ouais, mais... Hé, frérot, t'as été d'une grande aide en envoyant tous ces gamins. Le docteur Woltz est très content. Woltz ? C'est le patron ici. Patron ? Cliff ? Qu'est-ce que... Je comprends pas. Ouais, ils m'ont pris, mais j'ai vite rejoint l'équipe. J'ai dû faire semblant qu'ils allaient me tuer pour te mettre dans le rang et suivre les ordres. Tu as... tu as fait quoi ? T'es pas le bébé. C'était la seule façon de te mettre dans le rang. Comment t'as pu faire ça ? Faire ça à tous ces gamins que j'ai traînais ici ? Alors mort ! T'inquiète pas pour ça, frérot. C'était pour le bien de tous. Pour le bien de qui, exactement ? Je suis du patron, bien sûr. Et maintenant, t'as apporté le type que le patron voulait le plus. C'est lui, les gars. Celui qui a pris le jouet du doc. J'ai un truc pour toi, fils de là. Oh, ça de connard ! C'est lui, les gars. T'es aussi. Il prend de le poids avec ça, puis-là. C'est parti. Chopez-le. Tu fais rien pour ça ? T'es un homme mort ! Chopez-le ! Putain de pèlerin ! Damien ! T'es toujours là ? Allez, Damien ! Est-ce que tu m'entends ? Etor ! Alors, ça a marché ? Non, c'était une impasse. Ça ne me surprend pas. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je continue de creuser. Continue. Je suis cordé ! Je t'ai donné de l'argent ! Je t'ai donné de l'argent ! Et qu'est-ce que t'en as fait ? Je t'en as fait ! 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 Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est Damien ? Il s'est enfermé dans la tour. Il y a un autre moyen d'entrer dans la tour ? Pas vraiment. Pas par des moyens ordinaires. Les gens ont essayé d'escalader le mur. Mais ceux qui l'ont fait ont généralement fini par se ramasser la gueule par terre. Ah, je vais essayer. N'est-ce que c'est régulier ? Bah... Tout d'abord, on a regardé la qualité. Comme tu dis, ça a l'air simple. Comme ça, on a fait de manière comme ça. « Mais on ne peut pas rien nous dire sur le tiens facilement. » « Dis le mec qui a pris des rendez-vous en France en France, c'était les uns après les autres. La main est un vrai distributeur de consolidated. Tu crois que c'est facile de faire une bonne option ? » Damien ! Arrête où je saute ! Attends ! Ok ! Je me suis arrêté. Du calme, Damien. On se détend tous les deux. Qu'est-ce que tu veux ? Parler. À propos de quoi ? Je sais pas. À propos de la vie. Va te faire foutre ! C'est ce qui te tourmente. Que tu sois en vie et que tant d'autres ne le soient plus à cause de toi. Damien ? Je les ai tués. Tous ! Écoute, c'était une mauvaise affaire pour tout le monde. T'es pas mauvais. T'essayais de sauver ton frère. Ils t'ont coincé. Mais mon frère est une personne. Une seule personne. Mais j'en ai tué tellement. Non. Tu les as envoyés se faire tuer. C'est pas toi qui as appuyé sur la gâchette. Quel choix t'avais ? Crois-moi, j'ai fait beaucoup de mal au nom du bien. Et puis... tout simplement du mal. Mais je suis pas une personne malfaisante. Et toi non plus, Damien. C'est vrai. J'aurais pu trouver une autre manière. Mais est-ce que j'ai essayé ? Je ne peux pas fermer les yeux sans voir le visage de chaque enfant à qui j'ai dit... Hé ! T'es nouveau ici. Ils sont tous morts. Et maintenant mon frère aussi. À cause de moi. Je ne peux plus le supporter. Bien sûr que si. Tu peux prouver à quel point t'es fort. Vis ta vie. Et utilise chaque jour pour la réussir. Il y a trop à réparer. Je ne peux pas. Ça ne pourrait jamais être assez. Je suis désolé, Aiden. Laisse-moi une place. Je saute avec toi. T'es complètement dingue. Pourquoi pas ? On peut partir ensemble ? Qu'est-ce que c'est un mort de plus sur ton ardoise ? Pourquoi tu ferais ça ? Non, tu ne vas pas le faire. Essaie pour voir. Saute. Allez. Saute. Je suis juste derrière. T'as déjà entendu dire que la plupart des sauteurs changent d'avis en plein vol ? Non ? C'est vrai. Ils tombent et se disent... Merde. C'est peut-être pas le truc le plus malin que j'ai fait dans ma vie. Bientôt ma tête va s'écraser au sol comme une pastèque et je vais me contorsionner sans aucun contrôle sur mes bras et mes jambes. Et supplier pour que quelqu'un m'achève. Mais personne ne va t'achever ici, Damien. Sauf peut-être les infectés. Ils te dévoreront de la tête aux pieds. Lentement. J'y vais. On se retrouve au sol. Attends. Ok. Discutons. A propos de quoi ? Je... Je sais pas. A propos de la vie ? Peut-être. Ouais. Mais je pense que je n'ai plus de vie. Tous les gars qui sont morts... Ils sont morts à cause de... Arrête ça, tu veux ? On dirait un disque rayé. Tu t'en remettras. Maintenant, ressaisis-toi. Et éloigne-toi de ce rebord. Où tu vas vraiment tomber. Tu te sens mal par rapport à ces morts ? C'est génial. Ça prouve que t'as une conscience. Il en reste pas beaucoup des gens avec une conscience dans cette ville. Mais toi t'en as une. Et c'est pour cette raison que tu dois vivre. Pour réparer ce que t'as fait. Il y aura toujours un moment pour sauter. Demain. Le jour d'après. Rien de presse. Je vais pas t'arrêter. Mais garde ça en tête. Comme je l'ai déjà dit... Change les choses. Continue à vivre au moins jusqu'à ce que tu changes les choses. Alors... Tu penses être responsable de combien de morts ? Ne me fais pas dire ça... Aiden... 8... Peut-être. 8 ? Encore mieux. Mieux ? Ouais. Parce que maintenant... Il faut que tu sauves 8 vies. Ça marche ? Mais... Va falloir rétablir la balance, Damien. Marché conclu. Ça marche. Très malin. J'espère que je vais pas le regretter. T'inquiète. J'ai un boulot pour toi. Hé. C'est ma réplique. Regardez-moi ça. Damien a le sens de l'humour. Humour macabre. Ouais. Ça semble approprié, tout bien considéré. Aiden ? Ouais. Merci. Aucun problème. Je t'ai sauvé la vie, gamin. Fous pas tout en l'air. Ok ? Bon sang, Damien. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'étais sur le point de sauter ? Oui, mais... Aiden... C'était quoi ces histoires de... Tout est de ma faute ? Parle-moi. Ouais... Les gens du bazar. Mon frère. Oh là, attends. Ne retombe pas dans la confusion, Damien. Détends-toi, et ferme-la pour l'instant. Attends. Il parlait juste de tuer des gens, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici ? Le gamin vient de découvrir que son frère est mort. Il est en état de choc et bafouille des absurdités. Lâche-lui la grappe. Montre que t'as du cœur. Putain. Cliff est mort ? Pas étonnant qu'il soit tout retourné. Je comprends maintenant. Mes condoléances, Damien. Tu peux me parler quand tu veux. Sophie, tu voulais me voir ? On m'a parlé de toi. En bien ou en mal ? En utile. Le genre a me poussé à te laisser une chance. Qu'est-ce que tu proposes ? Va voir un des maîtres artisans, Alberto ou Vincenzo. Ils connaissent tous les deux l'emplacement des cristaux les plus purs. Il m'en faut quelques-uns pour une certaine transaction. Bien, je vais aller parler à l'un de ces maîtres artisans. Il devrait être au bazar. Assure, et on pourra réfléchir à te donner des missions plus importantes. Ecoutez, j'ai pas envie d'être obligé de voir ma pisse. Il faut régler un problème. Sophie m'envoie. Elle dit que tu sais où est-ce que je peux trouver des cristaux. Ah, bon sang ! Ils ont déjà envoyé un de leurs p... 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 Pe... Peine-cul ? Qui ça ? Ce gars, son... Ah ! Le frère de Sophie. C'était quoi le nom de ce trou-duc ? Barney. Le nom du trou-duc, c'est Barney. Et il a posé la même question à propos d'une zone sombre avec des cristaux. C'est une nouvelle pour moi. Alors, où est cette zone sombre ? Sans... 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 Papa, je peux lui dire ? Je t'en prie. À 100 mètres du métro, il y a un grand panneau. Fashion store. Et un moulin à vent, de l'autre côté de la rue. Merci. Alors ? Tu sais où ils sont ? Je sais où c'est, mais il paraît que ton frère a déjà posé la question. Herman. Vérifie si Barney a branché sa radio. Barney ? Réponds-moi. Barney ! Merde ! Voilà pourquoi il est injoignable. Il cherche les cristaux de son côté, en mettant encore des bâtons dans les roues. C'est pas la première fois, je suppose. Non. Il essaie toujours de faire ses preuves. La dernière fois, il a été blessé. C'était il y a pas si longtemps non plus. Sale petit con. Je vais le tuer. Je vais le tuer ! Comment Barney a été blessé ? Il ne l'a pas voulu me le dire. À mon avis, les pacificateurs l'ont eu. Ton frère vous cache des choses ? Écoute, c'est pas tes oignons. Barney, réponds-moi ! Putain de merde ! S'il est allé dans une zone sombre dans son état, il est foutu. Je peux essayer de le trouver. Toi ? J'ai déjà été dans une zone sombre, dans l'hôpital du GRE. L'hôpital Saint-Joseph ? Sérieux ? Si tu le sauves, tu le regretteras pas. T'as encore du temps. Barney va probablement attendre le crépuscule. C'est du suicide de se balader dans une zone sombre de jour. Contente-toi de le ramener sain et sauf. Je ferai de mon mieux. Bonne chance. Sophie, je suis à l'intérieur, toujours aucun signe de Barney. Tu dois le trouver. Il doit bien être quelque part là-dedans. Je vais voir ça. Vite ! Barney ? Barney ? Barney ? Tu m'entends ? Au rapport, bordel. Sophie, c'est Hayden. J'ai trouvé une radio. Et le cadavre d'un homme. Un homme blanc et chauve. Je suis désolé, Sophie. C'est pas Barney. C'est Kojak. Il était nôtre. Ils étaient ensemble. Barney doit pas être bien loin. Sophie, j'ai trouvé des traces de sang. Elles sont fraîches. Dépêche-toi, Hayden. Putain ! Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Barney ? Et toi ? T'es qui, putain ? Sophie m'envoie. C'est ça. Et moi, je suis un général des pacificateurs. Qui que tu sois. Dégage ! Ces cristaux sont à nous. T'as pigé ? T'y t'arrête pas. Barney, ouvre. Va te faire ventre. Sophie. J'ai trouvé Barney, mais il s'est enfermé dans une pièce. Il est en vie. Bien. C'est tout foiré, t'es-tu ? Essaie... Essaie de lui parler de lui. Je vais essayer. Barney ? Retourne d'où tu viens ! Ta sœur s'inquiète pour toi. T'as pas intérêt... Laisse Sophie en dehors de tout ça ! Mais... c'est la vérité ! T'as de la chance que je sois occupé, crétin ! Barney... Je vais compter jusqu'à trois. Un... Deux... Trois... Dégage ! T'auras rien de moi ! Putain de merde ! Super. C'est parti ! Ok, c'est bon. Ils sont partis. Ouais, viens prendre l'air. Ta sœur a dit que t'étais assez têtue, mais elle m'a jamais dit que t'étais stupide. Hé, je vais te tabasser pour ça. Tiens, prends ta radio. On se barre. Non, Birdie. On doit trouver Birdie. Qui ? Il a attiré les infectés quand ils étaient sur le point de me tomber dessus. Sans lui, j'aurais fini comme Kojak. T'es pas en état de chercher qui que ce soit. C'est qu'un gamin. J'ai promis à sa mère de le raccompagner. Compris ? Il a attiré ces enfoirés tout seul, tupige, pour que je puisse m'emparer des cristaux du bazar. Je dois le retrouver. T'es pas en état de chercher qui que ce soit, Barney. Je rentrerai pas sans lui. Où est-ce que je peux le trouver ? Il était au rez-de-chaussée quand ces enfoirés m'ont encerclé. Ils l'ont poursuivi par la porte latérale. D'accord. Tu restes là et t'attends mon signal. Je vais chercher ton ami et je reviendrai pour toi. Compris ? Vite ! Il allait pas se rendre sans lui-ter. J'ai réussi. Je me suis fait tous ces enfoirés. T'es qui, toi ? Aiden, tu peux bouger ? C'est Barney qui m'envoie. Barney ? Bien sûr. Ce bon vieux Barney. Il s'en est sorti, pas vrai ? Il a les cristaux ? Ouais, il a réussi. C'est grâce à toi, gamin. Je m'en suis sorti. J'ai tué trois infectés. T'as vu ? Bon, il y en avait déjà deux blessés, mais... Écoute. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et... Je peux te demander un service. Tu vois ? Ça, là-bas. Ma radio. Je dois appeler quelqu'un. Tiens. Mais on doit faire vite. Bien sûr. Bien sûr. Je dois juste... Allô ? Maman ? T'es là ? Maman ? Nathan ? C'est à toi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? T'es où ? Tout va bien, maman. On a presque... On a presque fini ici avec Barney. Barney ? Il m'a promis de veiller à ta sécurité. T'es déloif pas, maman. Écoute. On les a récupérés. Les cristaux. On les a. Et j'ai tué trois... Trois infectés. Je les ai tapassés, maman. On doit vraiment y aller. Ensuite, dégage de là. Et retourne te mettre à l'abri. Barney l'a promis. Oui. Bien sûr. Je reviens bientôt, maman. Nathan ? C'est quoi ce délire ? Nathan ? Nathan ? Barney ? T'es là ? Barney ? Aiden ? T'es là ? Ouais, j'essaie de contacter ton frère. Barney est déjà là. Il vient d'arriver. Quoi ? Il était censé m'attendre. Il t'a pas fait confiance. Il a cru que tu voulais prendre les cristaux. Il m'a envoyé chercher son ami pour pouvoir s'échapper ? C'est pas ça. Reviens au bazar. Je vais tout t'expliquer. Les choses vont mieux entre nous à présent, pas vrai ? Ça dépend, non ? Véronica, c'était un connard. Les pacificateurs nous lâchaient pas d'une semelle quand il était leur commandant. La conclusion est relativement facile à tracer. Lucas n'est plus là, donc les choses vont mieux pour nous. Amen. Ce serait mieux si tu la fermais, Barney. Où est Sophie ? Encore toi ? Qu'est-ce que tu fais ? M'espionne ? T'étais censé m'attendre. Censé ? Les plans ont changé abruti. Tu craignais que je veuille tes cristaux, hein ? Te craindre ? Toi ? Quelle plaisanterie. On doit veiller à nos propres intérêts, pèlerins. Et il te concerne pas. Deux de vos hommes sont morts pour vos intérêts. Vous avez utilisé Bertie pour me distraire, c'est bien ça ? Tu sais rien de moi et des miens, abruti. Bertie était comme un frère pour moi. J'ignore pourquoi ma sœur veut te voir. Alors va l'emmerder. On doit les tuer, Carl. Ils étaient de la famille. On doit négocier. On ne négocie pas avec des ex-torkers. T'es pas comme ta mère. Et puis c'est moi qui commande ici. Prépare tes hommes. On va donner ces maudits cristaux à Joe. Putain de lâche. Je sais ce que tu penses. Mais on doit l'écouter, Herman. C'est pour le bazar. Rien que pour le bazar. Sophie. Ducal, Merman. Il a sauvé Barnet. Tu te souviens ? Un type intéressant, ton petit frère. Vous ne vous entendez pas, c'est ça ? Disons que ça n'a jamais été le coup de foudre. Barnet a son mauvais côté. Mais sa loyauté est inébranlable. Et avec tant de problèmes dans le vieux Ville d'Or, j'ai besoin de personne de confiance. C'est quoi ces problèmes ? T'es un peu curieux. Pas vrai, Aiden ? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux savoir ? La querelle avec Carl. C'était quoi le motif ? Disons que la mort du commandant des pacificateurs n'a fait qu'empirer nos problèmes. Regarde autour, Aiden. Qu'est-ce que tu vois ? Quelque chose que ceux en dehors des murs n'oseraient même pas imaginer. Toutes ces personnes seront mortes avant la fin du mois. Pourquoi ? Parce que toutes nos réserves d'eau vont très rapidement s'épuiser. Il y a deux semaines de ça, Joe, un voyou du coin et son pote Jack se sont emparés du seul château d'eau de tout le secteur avec leur bande. Il y a peu, ils vivaient au bazar. Mais Carl les en a expulsés à cause de leurs arnaques. Ils ont décidé de se venger. Ils ont miné le château d'eau et menacent de le faire sauter si on ne leur verse pas un paiement hebdomadaire sous la forme de médicaments, d'aliments et de cristaux. Qu'est-ce que tu vas faire ? Le nécessaire. J'ai promis d'aider Carl. Tant qu'il est au pouvoir, on va payer Jack et Joe. Et ils vont continuer de nous presser un peu plus à chaque fois. Encore et encore. La sécurité des miens est ce qu'il y a de plus important. Tu as prouvé que tu étais digne de confiance. J'aimerais te demander de nous aider. Carl pense que Joe va tenir sa parole et qu'il va nous donner accès à l'eau. Mais moi, j'en doute fort. J'ai envoyé des hommes négocier avec eux et je ne veux pas de mauvaise surprise. Carl et les miens ont déjà désigné le lieu où procéder à l'échange. Veille à ce que tout se passe bien. Je dois les surveiller. Ouais. À une distance discrète. Je vois des bandits et un tas de cadavres. Sophie, je suis désolé. Je m'en doutais. Je me doutais que ces bâtards allaient nous enfler. Au diable, Hayden. Tue les tous. Fais-le-toi, j'hallucite. Direction, j'ai quelques choux. T'es à moi. J'y suis. Y'a pas de survivants. Putain d'animaux. Trouve les cristaux. Suzy les avait. Suzy ? Carl. Ils ont embarqué Carl. Quoi ? Où ça ? Dans leur campement. On doit... On doit ? Suzy ? Suzy, où sont les cristaux ? Suzy ? Sophie, j'ai trouvé Suzy. Elle est morte. J'arrive pas à y croire. D'abord, Birdie. Maintenant, elle. Putain de bordel. Merde ! T'aurais rien pu y faire. Non. Sauf que je les ai envoyés ici. Les hommes de Joe ont enlevé Carl. Et je vois pas les cristaux. Merde ! Merde. Oh, putain. Quoi ? Un malabar. Un bon gros fils de pute bien moche. Il est lent. Mais faites attention. Fouille les autres cadavres, Hayden. Ils ont peut-être les cristaux. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sophie. Ils ont tout pris. Ils ont dû les emporter avant qu'on arrivait. Tout est parti, on tue, Zack. Bien. J'en ai un bien joué sur la défensive. On se retrouve au campement de Jack et Joe, Sur le doigt du fourroutier, on va chercher Carl et récupérer nos cristaux. Jack et Joe vont payer pour se merdier. Hé, Herman. Où est Sophie ? Pourquoi t'étais pas en mission ? T'aurais pu aider tes amis. Ah, d'accord. Ça doit vouloir dire que je dois attendre ici. Sous-titrage ST' 501 Adi ! Mia ? Adi, ici ! Mia ? Aiden, c'est quoi ton problème ? Mia, où est-ce que t'es ? Non ! Non ! Non ! Non ! Jack et cet enfoiré de Joe vont payer pour ce qu'ils ont fait. J'avais comme un mauvais pressentiment depuis le début. J'avais la sensation que le plan de Carl était à chier. Mais je l'ai laissé décider. Quel est le plan, maintenant ? Désormais, j'ai décidé de suivre mon instinct. C'est la dernière fois que je tolère une telle situation. Si t'étais revenu plus vite, certains des nôtres auraient pu s'en sortir. Un pèlerin comme toi n'est pas censé courir comme une putain de gazelle ? Barnet, t'es quoi ? S'il était revenu à temps, on serait en train de faire la fête. Pas un enterrement. Au cas où tu changerais d'avis. Il lui arrive d'être vraiment chiant. Mais un jour, on va faire quelque chose de bien pour cette ville. Erdi, à ta santé ! Si tu parviens à éliminer ces bandits... Jack Connard et Joe Salcon. Tu crois vraiment que tuer M. Connard et M. Salcon va changer quoi que ce soit ? La mort a tendance à changer la vie des gens. Carl avait tort. On aurait dû les attaquer dès le début. Mais peu importe qui a tort ou qui a raison, on doit l'aider. C'est l'un des nôtres. On va lui porter secours et reprendre les cristaux à Jack et Joe. En plus, je ne compte pas les laisser s'en sortir après avoir tué les miens. Ralph, Suzy, Logan, Burdy... Ils méritent d'être vengés. Et Jack et Joe les ont condamnés à mort. Ils doivent donc mourir. Hé, ta radio. Elle capte parfois des bruits parasites. Va voir Alberto. Il peut réparer ce genre de choses sur le champ. Merci. C'est Hitor. Pars. Mais veille à ce que personne ne te voit. Vous faites une sacrée paix, Raiden. Je suis sur le toit à proximité. Il faut qu'on parle. Maintenant ? Il s'agit de te sauver la vie. Saloperie de coyotes. Allez, on va parler. Qu'est-ce que tu veux ? J'aime pas du tout ce qui se passe, Aiden. D'abord, les sbires de Jack et Joe ont tué les hommes de carne. Et maintenant, Sophie prépare sa vengeance. T'as rien à voir dans tout ça, pas vrai ? Tu m'as dit de me rapprocher d'eux. Je vais fouiller le camp de Sophie. C'est pour ça que je suis venu t'avertir. Les rumeurs circulent. Tu m'as trouvé le Lazare. Il se peut qu'il soupçonne que tu sois un espion des pacificateurs. T'es venu jusqu'ici pour me prévenir ? Tu m'as aidé avec le Lazare. Et je veille sur mes alliés. Sophie se bat pour l'eau, c'est tout. Je crois pas qu'elle ait le moindre doute. Tu crois vraiment ? Elle déteste les pacificateurs. Elle nous tient pour responsable de ne pas avoir aidé le bazar. Et aussi de la mort de sa mère. Alors quand on va commencer à interroger les siens, tu ferais bien de te méfier. Merci de m'avoir prévenu. T'as obtenu des renseignements pour notre enquête ? Sophie se demande également qui a tué Lucas. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre ? Ils savent que si on peut prouver qu'ils ont tué Lucas, ça va finir en bain de sang. C'est de faire parler Sophie pour savoir quand elle planifie l'attaque. Tiens-moi informé de ta position. Fais attention. Je suis là. Comment va ta radio ? Elle fonctionne maintenant ? Parfois elle fonctionne. Et parfois non. Ça dépend. Suzy, Logan, je jure que je vais les défoncer ! Et maintenant ? Tu te souviens du début de la chute, Aiden ? Vaguement. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ça faisait un moment qu'on défendait l'église contre les infectés. C'est ma mère qui commandait. Elle perdait des douzaines d'hommes tous les jours. Mais elle veillait à maintenir tout le monde en vie pendant que je gardais un œil sur Barney. Elle a supplié les pacificateurs de nous aider. Mais ils l'ont ignorée. Et puis, elle a fini par se faire blesser. À l'aube, ces hommes m'ont mené à elle, sur le toit de la sacristie. Elle m'a vue, et elle m'a fait promettre de veiller sur mon frère. Un peu comme si elle me demandait de prendre soin de sa voiture, de la garder intacte. Après ça, elle a désigné Carl comme son successeur, avec moi à ses côtés. C'est alors qu'elle m'a dit, tu vas grandir pour devenir une bien meilleure meneuse que Carl. Mais étant que le monde est en proie aux flammes, personne n'écoutera quelqu'un d'aussi jeune. Elle avait tort. J'y ai pensé pendant toute ma vie. Mais plus maintenant. Désormais, je comprends ma mère. Un meneur doit être impitoyable. J'étais pas encore prête à l'époque. Mais maintenant, si. Je vois de quoi tu parles. Et je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. Tu parles de quelqu'un en particulier ? À propos de ma sœur. Je suis désolée. T'as peut-être pas raison de l'être. On verra bien. C'est pour ça que t'es venue en ville ? Pour elle ? Ouais. Sophie, il faut qu'on parle ! C'est le moment d'agir. Plus vite ce sera fait, moins Jack et Joe auront le temps de se préparer. Hayden ! Hayden ! On a commencé du mauvais pied. Une gorgée de courage ? Tu crois que c'est bon de boire autant avant la mission, Barnet ? Moi ? J'ai le foie le plus solide de tout Ville-d'Or. Alors occupe-toi de ta propre santé, pèlerin. Où est Sophie ? Là. Sur le toit. Je t'ai à l'œil, le pèlerin. Fils de pute. Apparemment, les pacificateurs nous observent. Qu'ils regardent autant qu'ils veulent. Ils verront qu'on peut leur réserver le même sort qu'à Jack et Joe. T'as dit que c'était le moment d'agir. C'est ce qu'on fait. J'ai envoyé trois éclaireurs au camp. Car les les cristaux doivent être quelque part à l'intérieur du bâtiment. Il n'y a pas beaucoup de gardes. Et la plupart sont endormis. Le campement a différentes entrées. La principale est un vrai suicide. C'est là que se trouvent la plupart des gardes. Entre en premier. On passera à l'action depuis l'autre côté. Comme ça, on les prendra en tenaille. Au moindre problème, on se retire jusqu'à notre base. Où ça ? Le tango motel. Changement de plan, Aiden. Ils ont attaqué notre abri. Qui ? Sophie ? Mes hommes sont sur place. Trouve Karl. Sauve-le et récupère nos cristaux. Vite ! Je vais faire mon possible. C'est quoi, ça, encore ? Il se passe un truc... Ça me dit rien qui m'arrive. C'est parti ! C'est un cauchemar ! C'est parti ! Pèlerin ? Où sont tous les autres ? Ils se sont fait attaquer. Où sont les cristaux ? Par ici. Contacte Sophie. Vite ! Sophie ? J'ai Carl. Il va bien. Et vous ? Sophie ? Sophie ? T'es là ? Tu dois les aider, Hayden. Où est-ce que je dois aller ? Au Tango Motel. C'est la cachette de Sophie. Cours ! Et vite ! Conteneurs d'inhibiteurs détectés. Hayden ? J'ai entendu des bruits provenant du petit village de Jack et Joe. C'est pas tout, Akon. Quelqu'un a attaqué la cachette de Sophie et Barnet. C'est peut-être les pacificateurs. Chier. Oublie pas pourquoi t'es là. On est censé accéder à la boucle centrale et pas nous appliquer dans les conflits locaux. Ne t'applique pas. Retourne au métro. On va partager ce qu'on sait avec Hector et il nous laissera peut-être passer. Je dois y aller, Akon. J'ai promis d'aider Sophie. En plus, c'est le seul moyen d'obtenir la vérité. Ok. Je te recompacterai. Conteneurs d'inhibiteurs à proximité. Que merde. Trop tard. Sophie ! Barnet ! T'es là ? Sophie ? Sophie, au rapport. Haïtor, est-ce que quelqu'un m'entend ? Caporal Kominsky, vous êtes là ? C'est Aiden. Tes hommes sont morts. Oh, merde. Oh, merde, Aiden. Je commençais à t'apprécier. T'as attiré les pacificateurs jusqu'ici. Je vous ai aidé. Tu nous as trahis. Alors maintenant, on doit te tuer. T'as aidé Haïtor et toi-même. Tu nous as juste aidés pour priver à tes fins. Qu'est-ce que t'attends ? Tu sais pas quoi faire ? Barnet ! Barnet, attends ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, merde. Moqué. Plus que ça. Je cherche Sophie. Ah non. Sophie ! Merde, ça te concerne pas, Herman ? Hors de mon chemin ! Oh, putain, Grizzly ! Laisse-moi parler à ce pif ! Laisse-moi parler à ce pif ! Laisse-moi parler à ce pif ! T'attrape ! Toujours là où t'entends de moi, hein ! Barnet ! D'où est-ce que tu viens ? J'ai un sixième sens, gamin. Je savais que tu finirais par avoir des problèmes. Barnet voulait te tuer. Ça veut donc dire qu'il a quelque chose à cacher. Quelque chose en lien avec Lucas, ou pire encore. Comment ça ? Le meurtre du commandant. La prise de contrôle du château d'eau. Ça n'a rien d'une coïncidence, Aiden. Ça fait longtemps que Barnet cherche à sortir de l'ombre de sa sœur, et à débarrasser Vildor des pacificateurs. Je vais essayer de le retrouver. Fais attention. Je vais avertir Aitor, en restant en contact. Barnet ! Sors de là ! Allez, mec ! Je vais te trouver ! Aiden, si tu veux, je te mets une balle dans la tête, ou je te laisse agoniser jusqu'à ce que tu te transformes. Alors ? Il n'y a que toi qui va mourir, Barnet. Tu devais l'arrêter, pas le tuer. Donne-moi ton arme. Donne-la-moi, frangin. J'espère que tu sais ce que tu fais. C'est comme ça qu'on me remercie pour mon aide ? On remercie les traîtres par la mort. Tu nous as pas dit que tu bossais pour Aitor. Je bosse pas pour Aitor, je bosse pour moi-même. Personne ne peut rester neutre à ce niveau, Aiden. On lutte pour notre survie. Sans eau, c'est tout le bazar qui va mourir en moins d'un mois. Et les pacificateurs ne vont pas nous aider. Tout comme à la mort de ma mère. Ils se sont contentés de nous regarder mourir. Il s'avère que tu es l'un des leurs. Tu t'en fous de nous. Dis-moi, pourquoi je devrais t'épargner ? Sophie, tire ! Qu'est-ce que t'attends ? On peut s'entraider. Qui a tué Lucas ? Il pense qu'on l'a tué. Sophie, parle-moi. Tu l'as fait ? Non. Sophie, putain ! En quoi ce meurtre peut-il t'intéresser ? Qu'est-ce que t'as promis Aitor ? Aitor a promis de me laisser accéder au centre. C'est pour ça que je l'aide. Et tu le crois ? Aussi simple que ça ? Lui au moins, il n'a pas essayé de me tuer. C'est pas lui que tu as trahi. Mais je peux aussi t'aider. Aide-nous avec l'eau, et je me charge de t'accompagner à la boucle centrale. Déjà, je t'ai pas trahi. Je collabore sur une enquête criminelle, c'est différent. Quant à ton offre, le seul accès, il n'est pas aux mains des pacificateurs ? Il y a un autre moyen. Tu crois vraiment que je vais te refaire confiance ? On a besoin l'un de l'autre. Tu nous as pas dit que tu collaborais avec les pacificateurs. On a donc tiré nos propres conclusions. La situation est de plus en plus dangereuse, et on doit faire attention. A essayer de me tuer, Sophie. Je te le jure, sur la mémoire de Birdie, de Suzy, de Logan, de Ralph, et d'Herman aussi. Si tu nous aides, on t'accompagnera au centre. Est-ce que tu m'aideras ? Bien. Quel est le plan ? Jack et Joe se sont échappés. On a eu une chance de reprendre le château d'eau et d'enfin récupérer l'eau. Avant Kator s'en charge. On va s'occuper des pacificateurs et on t'enverra ensuite au centre. Mais on doit d'abord sécuriser un accès à l'eau. Comment accéder à la tour ? C'est presque impossible, centre-œil. Et les hommes de Joe ont scellé les accès. C'est pour ça que je demande. Donc tu veux que je l'escalade ? Si tu y parviens, tu sauveras la vie de nombreuses personnes. On ne l'oubliera pas. Hayden ? Quel est le statut ? On dirait que les bandits ont fui le château d'eau. C'est inoccupé. Sophie dit qu'une fois que je les aurais aidés à récupérer l'eau, elle me montrera un autre passage vers la boucle centrale. Parfait. Elle a grandi ici et connaît chaque coin de rue mieux que la plupart des chauffeurs de taxi. Mais fais bien attention à Joe. Ce gars est un rigolo, mais il est dangereux. Je doute qu'il soit juste enfui comme ça. Sophie ! Jack et Joe sont dans la tour, ils vont la faire sauter ! Bon Dieu ! S'ils font ça, on n'aura aucune source d'eau. Allez Hayden, la tour est minée. Essaye de désarmer les charges. Joe, vous allez nous tuer. On va pas sortir d'ici vivants. Personne d'ailleurs. Donne-moi le détonateur, Jack. Non, on est censé rendre hommage. Juste collecter de l'argent. Jack, rends-le-moi. Ils auront ce qu'ils méritent. Ils mourront tous. Jack, je te préviens. Compris. Et l'eau est sécurisée. Thomas, Je t'en ai mis en tête. Je t'empêche. Merci. Bien sûr qu'ils vont laisser en l'air. Soit c'est trop du cul du bazar, soit les pacificateurs. Ils nous sauteront dessus au moment où on descendra d'ici, mon pote. Putain, on l'a perdu, mec. On a perdu la tête. On peut pas se battre contre tout le monde. C'est pour cette raison que c'est l'heure du feu d'artifice. Personne ne s'en sortira vivant. Joe, je peux pas mourir, connard. Hé, qui est là ? Arrête ! On va faire sauter la putain de tour, je te jure ! J'ai trouvé les bombes, discutons. L'heure de la parlotte est terminée. On va faire exploser cet endroit. Tu m'écoutes pas, c'est fini ! Je veux que ça soit terminé, et quitter la ville en toute sécurité. Aide-moi, et je t'aiderai en retour. Tu te trompes, Jack. Personne nous laissera sortir d'ici vivants. Écoute, je suis un pèlerin. Allez, faisons tout sauter. Je te mets au défi, je sais que tu le feras pas. L'écoute pas, Jack. C'est terminé. Fais péter ! Je sais pas. J'ai peur. Joe, attends. Joe, hé. C'est pas le pèlerin qui est venu au bazar y'a peu de temps ? Peut-être. Pèlerin ou pape. Et alors ? Tu comprends pas ? Si c'est un pèlerin, il peut nous faire sortir. Nous conduire hors de la ville dans un endroit sûr. Je fais pas confiance à ce connard. Tu fais confiance à personne ! Je t'ai déjà dit d'être sympa avec Barnet. Bon sang, mais écoute-moi pour une fois ! Être sympa avec Barnet ? Pour quoi faire ? Pour le faire dégager du bazar. Après ce qu'on a découvert chez les pacificateurs. On l'a prévenu, cet enfoiré. On lui a donné une chance de s'enfuir. Mais il s'est cru plus malin que ça. Prévenu Barnet ? À propos de quoi ? Eh bien, à propos de Lucas qui voulait l'arrêter pour détention d'armes, entre autres. Il a préparé son piège pendant des semaines. Et au lieu de se tirer poliment d'ici, il a essayé de faire le malin. Alors, Barnet savait que Lucas était après lui. Ce crétin voulait déclencher une guerre au vieux Vildor. Et si tu me demandes, la guerre c'est la dernière chose dont on a besoin ? Argent, cristaux, ça ! C'est une autre histoire. C'est pour ça que j'ai essayé d'en finir avec ce chien enragé et sa sœur. Alors, pèlerin, tu vas nous faire sortir de la ville ou quoi ? Du calme, Joe. Je vais pas me calmer, putain ! Fais-nous sortir de la ville, pèlerin, vers la colonie sécurisée la plus proche. Et personne ne mourra ici. Je peux vous faire sortir de la ville. Mais d'abord, il y a quelque chose dont il faut que je m'occupe. Allez vous cacher quelque part et attendez. Ils vont pas nous voir, t'es sûr ? Qui ne risque rien n'a rien. Il ment, Jack. Y'a pas d'autre moyen. Merde ! J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Mais ok. On vous attendra dans les tunnels près du Tango Motel. On vous donnera un signal quand on y sera. Bon choix. Maintenant donne-moi le détonateur, Jack. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Acon. Aiden, t'es où bordel ? Barnes avec Lucas a essayé de le capturer. Jack et Joe l'ont prévenu. Il aurait pu éviter le piège, mais il y allait quand même. C'est là que Lucas a été tué. Faites qu'on devrait jeter un oeil à la cachette de Barnes à l'hôtel Tango. Je vais m'assurer que l'endroit est sûr. Aiden, j'ai vu Sophie et ses hommes près du château d'eau. L'endroit devrait être vide maintenant. Mais je sais pas quand ils reviendront. Voilà un truc. C'est quoi ce bordel ? Oh putain, c'est... C'est de la peau humaine ! Acon, j'ai trouvé le tatouage qu'ils ont pris sur Lucas. Putain de barjot. Quoi ? Ouais. Je vais gerber. Dégage de là ! On parlera à Ettore et... Pourquoi tu fouilles dans les affaires de ma sœur ? Je savais pas qu'ils engageaient des pèlerins comme gouvernante dans ce trou. Est-ce que tu mues, Barnet ? C'est quoi ce truc ? Un petit morceau de Lucas pour souvenir de lui, espèce de taré ! Va te faire poutre. Bien essayé. Mais c'est pas à moi ! Je vais te buter, fils de... Les pacificateurs t'ont bien fouetté, hein ! Tue-le ! Arrête ! Qu'est-ce qui se passe ici, bordel ? T'es cinglé ! Il est en train de nous la mettre à l'envers. Ce putain de pèlerin est en train de nous biéger. Qu'est-ce qu'il raconte, Aiden ? J'ai trouvé la preuve ! Caché dans tes affaires ! Une preuve ? Une preuve de quoi ? T'as coupé le tatouage du bras du commandant Lucas. Après sa mort ? Ou quand il était encore vivant ? T'es complètement cinglé ! C'est pas moi ! Peut-être que c'était pas toi, mais ton taré de frère... Barnet n'est pas un psychopathe. Nous n'avons rien à voir avec la mort de Lucas. Je vais voir, Aitor. J'ai la preuve qu'il cherche. Aiden, c'est pas nous. Personne te croira au bazar. Alors d'où venait ce morceau de peau, Sophie ? Et des fausses preuves pour nous tendre un piège. T'as déjà pensé à ça ? Qui ferait ça ? Et pourquoi ? Pour que toute l'attention ne soit pas sur le vrai tueur. Qui a le plus profité de la mort de Lucas ? Qui avait le plus à gagner ? Si c'était si facile pour toi d'entrer ici, quelqu'un d'autre aurait pu venir avant toi et placer la preuve. Peu importe. C'est entre Aitor et toi, maintenant. Attends. Je t'en prie. Aitor ne se soucie pas de la vérité. Il se soucie pas de trouver le vrai tueur. Il cherche seulement une raison pour faire une descente dans le bazar. C'est pas ma guerre, Sophie. Non. Mais tu auras du sang sur les mains. Le sang des innocents. Quelqu'un est en train de nous piéger. Quelqu'un d'intelligent. On n'est pas des sadiques qui voudraient dépecer Lucas. Et tu le sais. Je sais que tu veux te débarrasser des pacificateurs. Oui. Et on s'en débarrassera. Mais pas comme des psychopathes ou des assassins. Crois-moi. C'est un piège. Je vais t'aider à te rendre au centre. C'est promis. Comment ? En me débarrassant du plus gros problème de ce pays. Les pacificateurs. Ça m'a l'air dangereux. On se prépare pour ça depuis longtemps. Je te raconterai tout quand je serai prête. Garde ta radio près de toi. Il est temps de faire quelques changements dans le coin. C'est de la folie, Sophie. Les pacificateurs ont plus d'armes, plus d'hommes. Ils nous écraseront comme des vers de terre. Hector a peut-être plus d'hommes. Mais on a l'avantage du terrain. L'avantage du terrain ? Mais t'es dingue ! Je m'y oppose. Tant que je dirigerai le bazar, personne n'attaquera les pacificateurs. Tu n'es plus responsable du bazar. Quoi ? T'es pas un leader, Carl. Ça n'a jamais été le cas. On a perdu des hommes à cause de toi. Des cristaux. T'as failli te faire tuer. Ma mère voulait un bazar libre. Pas des esclaves au service des pacificateurs. Je veux restaurer la paix ici. Soit tu m'aides, soit tu pars. Roger, un fray ! Arrêtez-les ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Ils veulent trahir le bazar ! Roger ! Tu n'as plus aucune autorité, Carl. Tu veux être comme ta mère ? T'auras du sang sur les mains, Sophie. Beaucoup de sang ! Carl a raison. On n'a aucune chance dans une bataille ouverte. Sophie ! C'est quoi ce... Donc, on va commencer par les affaiblir. Qu'est-ce que tu veux dire ? On va couper leur source principale d'électricité. Sans l'empuver, Hector ne peut pas défendre sa base. Ils seront chassés des tunnels du métro et coupés de l'armurerie. Comment tout ça me permet de rejoindre la boucle centrale ? Une fois Hector affaibli, il battra en retraite pour attendre les renforts. Ensuite, tu pourras rejoindre la boucle centrale. Mais d'abord, il faut faire sauter le moulin avant. Et rapidement, avant qu'Hector découvre notre plan. Barney, rassemble les gens. Soyez prêts. Roger et Humphrey, allez à l'armurerie. Donnez des armes à tous ceux qui sont capables de se battre. Toi, Aiden, rejoins Alberto et Vincenzo. Ils t'expliqueront le plan. Ok. Communauté et liberté. Ensemble, nous gagnerons. T'es toujours là ? J'étais censé rentrer hier, mais le marchand est en retard. Hé, Alberto. Ta nouvelle protection vaut pas grand-chose. Elle serait plus utile à une coccinelle. Ouais, c'est vachement trop fin. Malotru ! Ces coquilles sont excellentes. C'est le top du top. Une armure fabriquée avec les meilleurs matériaux. À partir de... Oh oh, j'ai eu l'impression qu'il est en train de le gonfler. Regarde ! Il va pas tarder à péter un câble. Du titane. On a renforcé l'armure à l'aide de titanes qu'on a récupérées à la casse. Elles sont plus légères, offrent une meilleure protection. Pas la peine de vous comporter comme des gros cons. Bah, pourquoi il l'a pas dit tout de suite ? On verra bien. Merci, Vincenzo. T'étais pas obligé. C'était rien, papa. Ah ! Quant à toi, ces deux balours ont pris les derniers gilets de titanes. Je suis pas là pour ça. Sophie m'envoie. Tu dois me parler d'un plan. Le plan ? Mon plan ? Carl est d'accord ? Carl est d'accord ? Tu as entendu ça, Vincenzo ? Bah, Carl, Sophie. Tu vas m'en parler ou je dois le deviner tout seul ? Le moulin à vent. On va faire sauter le moulin à vent. Bingo ! Le grand moulin à vent qui fournit l'énergie du QG des pacificateurs. Mais d'abord, on a besoin des charges que Jack et Joe ont laissées au château d'eau. Hein ? Tu veux nous les apporter, pèlerin ? Quand ce sera fait, toutes les lampes à UV du QG des pacificateurs s'éteindront. Ça va permettre aux infectés de les attaquer. Le vieux Vildor sera à nouveau libre. Et toi ? Tu auras la voie libre pour, tu sais, après les retombées chimiques. Comment ça s'appelle ? La boucle centrale ? La boucle centrale, c'est ça ! Comment vous savez que les pacificateurs partiront sans riposter ? Parce que papa a conçu ce moulin à vent. Il le connaît comme sa poche. Et c'est la seule source d'énergie de la base des pacificateurs. Sans ça, ils ne passeront pas une autre nuit dans le vieux Vildor. Mais on doit agir vite avant que les pacificateurs n'éventent nos plans. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Ok, donc, le moulin à vent alimente toutes les lampes UV des pacificateurs ? Oui, c'est bien ça. Ça va faire un paquet de victimes. Seulement si les pacificateurs ne décident pas de retourner chez eux. Ils nous ont volé ce moulin à vent. Il était à nous. Lucas et ses gars, ils ont... quand ils sont venus, ils... Bordel ! Ils l'ont pris. Exactement. Ils l'ont pris. Sans électricité, Eitor ne peut garder personne ici. On a des générateurs, de plus petites sources d'énergie. Eux, ils ont besoin d'une source d'alimentation plus importante. Ils devront se retirer. Et avant qu'ils ne reviennent avec des renforts de la boucle centrale, on bloquera le tunnel nous-mêmes. Leur commandant, Jack Matt, il ne va pas risquer de se battre dans le noir avec les infectés et les renégats dans son dos. Le vieux Ville d'Or sera à nouveau à nous. Et tu pourras aller au centre. Ok, je m'en occupe. Ok, va au château d'eau. On va utiliser les charges avec lesquelles Jack et Joe ont essayé de le faire sauter. Préviens-moi quand tu y seras. Merde. Il s'est passé quoi ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Les pacificateurs, ils nous ont fouillés, ils cherchaient des armes. Ils ont pété un câble quand ils ont trouvé nos cocktails Molotov. Ils ont massacré tout ce qui bougeait. On dirait qu'on nous a tendu un piège. Qui ? Et où sont les bombes pour Alberto ? On a réussi à en envoyer. Les coursiers ont fait leur dernier rapport près de Starsquare. Puis, silence. Alberto, les charges ont disparu. Je vais à Starsquare. C'est là qu'elles ont été signalées pour la dernière fois. Oh ! Oh mon dieu ! Exactement. Aiden ? Ouais ? Sois prudent. Quelqu'un nous a... nous a vendus. Trouve les charges. Sans elles ? Le plan ne peut pas marcher. Je vais faire ce que je peux. Je te rappelle. Je me porte volontaire pour les corbées de nettoyage. Et maintenant, prends le courage. Allez vite ! Allez ! Allez vite ! Allez vite ! Allez vite ! Allez vite ! La vache et l'égo, c'était un putain de combat ! Les pacificateurs ont attaqué ton convoi. Ils ont tout retourné. Ils ont fini par trouver les bombes. Quelqu'un les a rencardées. Et ils ont tout pris ? Je sais pas. Un truc a dû les faire fuir. Quoi ? Où sont les charges ? Eh ! Euh... Elles étaient là ? Allez, ils ont peut-être pas tout emporté. Heureusement que les infectés ont rapiqué. Tout le monde s'est tiré. Les bombes sont sûrement là. Pourquoi ils les ont pas piquées ? Elles étaient juste sous leur pif. Quelles abrutis... Oh merde ! Ah ! J'ai eu ? Sous-titrage ST' 501 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 S'il y avait plus de types comme Alberto, les pacificateurs seraient partis depuis longtemps. Allez, va voir Vincenzo. Tout de suite ! T'as fait un travail impressionnant, Aiden. On battra les pacificateurs et on t'aidera à atteindre le centre. T'es l'un des nôtres maintenant, mon frère. Tu fais partie de la famille du Bazar. Merci, Barnet. Bonne chance. Bonne chance, pèlerin. Hé, Hacon, t'es où ? Je t'attends chez les filles. Tu ferais bien de te manier. Le passage vers le centre, il est bloqué. J'ai une autre idée. Vite, viens, on manque déjà de temps. Ok, j'arrive. Hacon ! Ah, te voilà enfin. A route. Quand Jana a appris que tu venais, elle a pris Sarah et s'est tirée. On dirait qu'elle tombe pas trop à la bonne. Où est-ce qu'on fait ? Ah, oh, putain de merde ! Tu calmes, laisse-moi voir. Laisse-moi regarder ça. Ah, merde. Attends. Montre-moi, je vais t'aider. Tu vas t'en tirer, détends. Toi... C'est quoi, ça ? La blessure du Lazare ? Alors, c'est toi qui as tué Lucas. Sans ce point américain, il aura fallu que quelques secondes pour finir le boulot. Ah, même s'il était plus fort. Ah ! Qu'est-ce que tu racontes, putain ? Je vais pas dire le contraire. Alors, t'as découpé ce tatouage et tu l'as collé sur Barna ? Ah, Wals, c'est lui qui a donné l'ordre. Tu passes avec Wals et tu m'as rien dit ? Espèce de sac à merde ! Non, t'as pas bien pigé. Wals m'aurait tué comme il a tué Dylan. Et tous ceux qui le contredisent, il fallait que je me barre d'ici. Je pouvais pas te le dire. Pourquoi ? Tu sais que c'est lui qui m'a torturé dans le passé. C'est pour te protéger que je te l'ai pas dit. Et si tu découvrais quelque chose à propos de ta sœur, Wals va te tuer. Où est-ce qu'il est ? Ah ! Où est Wals ? Je suis censé me retrouver sur l'usine de voiture, dans le tunnel du G.R.E. Je suis mort ici, tu piches, putain ! Ils vont me buter. Tu me laisses ? Tu me laisses maintenant ? Je devrais t'abandonner après ce que t'as fait. Et pourquoi pas ? Je vais d'abord retrouver ce snake. Vraiment, tu ferais ça pour moi ? Une vie pour une vie. Après ça, je veux plus te revoir. Tu vois cet enfoiré de Snyder ? Non, j'ai rien. C'est à toi de tes jumelles ! La ferme ! J'en ai marre de tes conseils de grands sages. Je sais, j'ai déconné. Et on en reste là. Ah, fais gaffe aux déchets chimiques. Je ne suis pas aveugle, la conne. Détecté. Hayden, ça va ? Ouais, je vais bien. Il est futé, l'enfoiré. Tiré dans les réservoirs. Ah, le petit con s'est visé. Hayden, je le vois. Il est sur les toits. Allez ! Oh ! Ah ! Oh ! Ah ! Oh merde, il a laissé tomber l'échelle. Ouais, adieu les faits de surprises. On va trouver quelque chose. Toujours en un seul morceau ? Pour l'instant, ouais. Faut que je trouve le moyen de passer derrière lui. Putain, mais c'est Guillaume Tell, ce mec, pour m'avoir comme ça. Qui d'autre veut te tuer, Hacon ? Eytor ? Les pacificateurs ? Je me pose même plus la question. Je te tiens, salopard. Quoi ? Pourquoi est-ce que tu protèges ce trou du coup ? Qui t'envoie ? Père Noël de mes deux. Ça, ça te regarde pas. Tu ferais bien de mieux choisir tes amis. Pourquoi t'en as appris, Hacon ? Un rapport avec la mort de Lucas ? Dis à Hacon que c'est pas encore terminé. Attends. Attends, 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 attends ! Hacon, t'es toujours en vie ? Eh, le compteur tourne toujours. Hacon, elle s'est enfuie. Mais tu crains rien, pour le moment. Elle ? C'était une femme ? Eh merde. Ouais, et je crois qu'elle t'aime pas. Ça avait l'air perso. Perso, hein ? Ça aide pas des masses, en général. Mais je sais qui c'est. Méfie-toi bien d'elle. C'est l'une des personnes les plus dangereuses que tu croiseras dans ta vie. C'est noté. Maintenant, je vais à la boucle centrale. Méfie-toi de Waltz. Des renégats sont apparus partout dans le centre. Et ils travaillent avec eux. Ils recherchent la clé que tu as. J'en ai marre d'écouter tes conseils. Sophie, je vais avoir besoin de ton aide pour rejoindre le centre. Le gars qui était censé m'emmener là-bas... Les choses se sont compliquées. Les hommes d'Hator continuent à se battre. Ils se sont barricadés dans le tunnel. Je peux rien faire. Et notre accord ? Détends-toi. Écoute, il y a un autre moyen. Un vieux tunnel sous les collines près du Tango Motel. Il était utilisé par les contrebandiers. Les pacificateurs ne le connaissaient même pas. Il est fermé depuis des années. Mais si tu arrives à démarrer les générateurs, tu pourras peut-être atteindre le centre. Et tu me dis ça ? Que maintenant ? Je suis désolée. Je veux t'aider. Mais je devais aider le bazar avant tout. Bonne chance, pèlerin. Le tunnel du GRE. Ça pourrait être l'endroit dont Hacon a parlé. Mais il n'y a aucune trace de Waltz. Ça pourrait être l'endroit où il n'y a aucune trace d'un côté. Oh, bordel. Il y a peut-être un genre de générateur dans le coin. Qu'est-ce que... Ah, tout ce dont j'avais besoin. Qu'est-ce que... C'est parti ! C'est parti ! Regarde ce qu'il y a derrière la première porte. Aiden, t'appelles jamais ? T'écris pas non plus ? J'attendais tellement de notre amitié. Walsh a ordonné la mort de Lucas. Le détective Aiden ne trouvera le repos qu'une fois l'affaire bouclée. Et t'espère que je vais te croire. Pourquoi je le ferai ? Parce que Walsh est ici. Stop ! Fouillez le tunnel, les gars ! Et pourquoi est-ce que Walsh aurait fait tuer Lucas ? Pour affaiblir les pacificateurs, vous montez les uns contre les autres, semez le chaos, je sais pas. Putain, je hais la politique ! Aiden, t'as choisi le mauvais camp. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Aiden, Aiden ! Ils attaquent la base ! Le bâtard ! Ils ont pris la station des troupes ! Et c'est quoi ce bordel ? Allez, occupe-toi de la porte ! Skoou a réussi ! Tais-toi ! Je t'avais prévenu, Eytor. Il n'y a plus d'électricité. Faut qu'on trouve la boîte à fusibles. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qui l'a éteinte ? D'après toi ? Tu vas faire le mal à maintenant. Je disais juste, faut le choper. Tu peux pas t'échapper, de toute façon. Ok, cherche la boîte à fusibles. Il doit sûrement y avoir une salle technique pas loin. Pepper, va voir l'entrée. Vous deux, fouillez ce tunnel. C'est un labyrinthe. Mais si Walt se cache ici, il a forcément laissé une trace, comme toutes les limaces. Pepper, t'as quelque chose ? J'ai trouvé des câbles, mais c'est inondé. Ça me dit rien qui vaille, lieutenant. L'équipement n'a pas fonctionné depuis 15 ans. Continue de chercher. Espérons que le court-circuit ne vienne pas de là. Il y avait quelqu'un ici. Le cordon est arraché. Celui qui a pu franchir cet obstacle devait être très agile. Merde. Quelqu'un a dû verrouiller cette porte. Hé, il y a quelqu'un ? C'est lui, chope-le ! Tout au doux. Encerclez-le. Maintenant, tu vas payer pour le cas. Toujours à la botte de Jack Matt. Garde ça pour le jugement, avant qu'il te coupe la tête. Tu crois vraiment que c'est comme ça que ça va se passer, lieutenant ? La mort de Lucas n'était qu'un début. Alors tu avoues être responsable. Emmenez-le. C'est quoi cette fixation sur sa mort ? Alors, ton nouveau rôle te plaît ? Nouveau statut, nouveau défi, nouvelle possibilité. Est-ce que je mériterais pas un petit merci pour tout ça ? C'est bien tenté, mais arrête tes conneries. Aie peur, les menottes ! Content de te voir parmi nous. L'affaire Bolle ! Bien sûr. Maintenant, rends-moi ce que tu m'as volé. Rends-moi la clé, mon garçon. Ou vous mourrez tous. Merde ! Pepper ! Vous attendez quoi ? Tuez-les ! Oh non ! Tu m'as payé pour ce que t'as fait ! Les jeunes garçons voudraient se faire passer pour un homme. Mais ce n'est pas encore un homme. Juste un gentil petit garçon. Non ! Non ! Celui-là est mort aussi. Il en a fait de la putain de mouillie. Regarde, par là, il y a du mouvement. Le boss est dans l'usine. Viens-le ! Hé ! Il y a un truc pas clair avec lui. Merde ! C'est quoi ce bordel ? Ma tête, ça cogne ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans l'usine de voiture, tout terminé. La clé, où est-ce que c'est la clé du GRE ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez où ? Toi, je t'ai déjà tué une fois. Cette fois, ce sera la dernière. Tu es un de mes... Bizarre. Bien. Avant que je te tue, tu vas pouvoir assister à un beau spectacle. À présent, la boucle est bouclée. Retour à la case départ. Maintenant, tu vas pouvoir admirer l'histoire en marche. L'histoire ? On avait cinq ans ! T'as torturé des gamins ! On était que des gamins ! Tu ne vois pas le tableau dans son ensemble. C'est grâce à moi que tu es encore en vie. Que tu es plus fort que les autres spéciales. Que tu es plus fort que j'aurais jamais pensé. Mais pas aussi fort que moi. Une dernière déclaration ? Qu'est-ce que... T'as fait à ma sœur ? Ta sœur ? Qu'est-ce que... T'as fait à Mia ? Caleb. Aiden ? Tu es vivant. Mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Quelqu'un qui propose son aide. Je vais vérifier ce qui est arrivé au courant. Vous savez quelque chose à propos de ça ? Ce sont des informations militaires top secrètes. On veut juste savoir comment aller là-haut. Vas-y, dis-lui tout, pourquoi pas ? Jusqu'au moindre détail. C'est quoi le grand secret, hein ? On doit faire marcher ce merdier. C'est ça le secret. Mon collègue simplifie beaucoup trop les choses. Mais l'essentiel est correct. Il y a des signes évidents du retour de l'électricité. Ici, nous avons ce qui semble être une sous-station. Les sous-stations sont capables de faire circuler l'électricité dans toute la ville. Nous avons l'ordre de refaire fonctionner ce bâtiment. C'est-à-dire de le rallumer. Malheureusement, sans matériel d'escalade, nos possibilités d'accès sont sévèrement limitées. Je peux grimper là-haut sans équipement. Vraiment ? Tu rendrais un grand service au pacificateur. Hé, connard, mon uniforme ! L'électricité fait sortir tous les papillons de nuit qui demandent qu'est-ce qu'il vient de dire ? Je pense que c'était un truc à propos de sa mère. Et d'une chèvre ? Abruti de pacificateur. On va prendre cette électricité. Merci beaucoup. Tuez-les. On va prendre cette électricité. Et toi, mon pote ? Qui t'a appris à te battre comme ça ? Je m'appelle Hayden. Hé, les gars, vous la connaissez, celle-là ? Que dit la balle au type qui s'est fait abattre ? Je... Fais que passer. Ouais ! Tu lui as coupé les membres avec une machette, Nitaf. Techniquement parlant, c'est une arme de mêlée. Alors que les balles sont réservées à... Content de voir que tu vas bien. Tu veux toujours grimper là-haut, Hayden ? Pas gratuitement, bien sûr. On récompense les spécialistes comme il se doit. C'est le moment ou jamais. Si t'as besoin d'aide, gueule un bon coup dans la radio. Haglott, maîtrise l'électronique. Cependant, d'ici, je ne peux pas estimer le niveau des dégâts causés à l'appareil. Haglott a un don pour l'électronique. Contonneur d'inhibiteurs à proximité. Je suis entré. Qu'est-ce que tu vois ? Quelqu'un a été très pressé quand ils l'ont mis hors ligne. Je suppose que le circuit principal a été coupé. Trouve un câble et connecte la source d'alimentation à l'émetteur. Ça devrait rétablir le circuit. C'est branché. Ensuite ? Active l'unité de contrôle dans la salle de commande. J'y vais. Ton aide est une contribution importante pour rendre cette ville plus sûre. Je voulais juste te dire ça pour que tu te sentes apprécié et que tu comprennes à quel point c'est important. Ok. Merci. Enfin, j'imagine. Contonneur d'inhibiteurs à proximité. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal. Pas vrai, Aglott ? Je dirais même optimale. Tiens, ton paiement, comme convenu verbalement. Ce fut un plaisir de collaborer avec toi, Aiden. Pareil. Prenez soin de vous. T'as réussi. Il y a beaucoup de sous-stations. Si on pouvait toutes les faire fonctionner. On peut d'abord aller au Fichai et... Ouais, bonne idée. Retrouvons-nous à la cantine. Je t'attendrai là-bas. Jusqu'à ce qu'ils aillent. Allez. Jusqu'à ce qu'ils aillent. Jusqu'à ce qu'ils aillent. Laouane. Laouane, t'es là ? Laouane. Je vais y jeter un oeil. Hé, je cherche Laouane. Vous savez où je peux la trouver ? Elle était là il n'y a pas longtemps. Bouh ! Tu t'es pas cassé le coup ? C'est lui. Le gars de Joe dont tu parlais. Danyor. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Ah ouais ? Et en mal ou en bien ? Des trucs trop bien, Gajot. Je peux voir que Laouane t'aime vraiment beaucoup. Tu poses un doigt sur elle, tu lui fais du mal, petite merde. Et je te retrouverai. Je t'enfoncerai une pique dans le cul. Et je donnerai ton cadavre à manger au virulent. Danyor, dégage, espèce de crétin. J'y fais pas confiance. C'est un inconnu. Rien d'autre que des problèmes. Sérieusement, t'es jaloux à ce point, Danyor ? On n'a jamais été ensemble. C'est compris ? De quoi tu parles ? Que les amis de Laouane sont mes amis. Danyor dit que pour faire circuler le courant, on va devoir réactiver les autres sous-stations. La centrale électrique est en marche, mais les câbles n'ont pas résisté. Quinze ans, ça laisse des traces. Atrophie muscolare nestruite. Les muscles non sollicités dépérissent. Allez, la chambre de Franck est là-bas. Essayons de comprendre pourquoi Waltz l'a allumé pour commencer. Bien parlé, Gadjo. Tu ferais bien de faire gaffe. Est-ce qu'on y va ? Un truc sur Franck. Tu vois tous ces gens ? N'importe où ailleurs, ils seraient des sauvages. Ils se sauteraient à la gorge. Mais pas ici. Parce qu'ici, ils sont calmes, frais et dispo. Et c'est grâce à Franck. Ils le respectent parce qu'il était traceur nocturne. Tout le monde ici lui doit quelque chose. Y compris moi. Sans le soutien de Franck, je serais pas là. Et tu serais où ? En zone sombre, un mordeur. Ou dans un repère complètement défoncé. Franck nous aidera. Tu peux compter sur lui aussi. Fais-moi confiance. Prêt ? On y va. Vous ne pouvez pas marcher, putain, Ravik. Franck ? Ils nous ont massacrés. Un part. Comme des foutus lapins. Franck ! Franck, c'est moi ! Réveille-toi ! Toi ? Qu'est-ce que tu fous ici, putain ? T'interromps ma conversation avec... Ravik est mort depuis des années. Reprends-toi, Franck. Tu as de la visite. Qui c'est, ça ? La putain de reine d'Angleterre ? Faut que je fasse dans la délicatesse, maintenant. Voici Aiden. Il a la clé d'accès au GRE. Waltz l'a utilisée pour établir l'électricité dans la ville. La clé GRE fonctionne ? Vous raconterez n'importe quoi. Montre-la lui. Où t'as eu ça ? Sur un des hommes de Waltz. Donc t'es un des hommes de Waltz aussi ? Doucement, Franck. Aiden est de notre côté. On pense que ça contient des données prouvant ce qu'ils nous ont fait à l'hôpital. Donc tu crois toujours que tu vas découvrir pourquoi Waltz a bousillé ton enfance ? Ok. Je vais te dire, après. Parce que c'est un putain de psychopathe. Il est complètement à la masse. C'est ton Saint Graal et ton arche d'alliance tout en un, Lawan. Heureuse ? Aiden, c'est ça ? Lawan et toi, vous pouvez vous tirer, maintenant. J'ai des trucs plus importants en tête. Ça aurait marché si ce connard s'était montré à la télévision. T'avais raison, Ravik. Putain de traître. Sans lui, on était comme des gamins avec des lance-pierres face à des tanks. Lawan, on n'a plus rien à faire ici. Allons-y. Waltz a mis le courant avec cette clé pour la première fois depuis des années. Et je doute qu'il ait fait ça par simple bonté d'âme. Et t'en as rien à foutre. Frank, putain, mais reprends-toi. T'étais une légende. Le putain de commandant des traceurs no... Est-ce que tu t'en souviens, au moins ? Ce Frank-là est mort, Lawan. Il est mort avec les autres à la station télé. Pourquoi Waltz remettrait le putain de courant ? Me demande pas, moi, j'en sais rien. Mais si tu cherches la base de données du GRE, tu dois trouver un ordinateur pour y accéder. Le truc, c'est que... Je sais pas du tout où en trouver. Et ceux qui le savent... Sont sans doute morts depuis longtemps. Mais... La bonne nouvelle, c'est qu'on sera probablement morts, nous aussi, assez rapidement. Santé. Maintenant... Foutez le camp de mes quartiers. Putain d'ivrogne. T'entends ça ? Putain, il se passe quelque chose. Tu vérifies ? Je suis derrière toi. C'est impossible ! À toutes les unités, des Renégats dans la boucle centrale. Je répète, des Renégats sont dans le centre. Ils encerclent le Fichail. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Terminez. Sortez de là, Mérard. Sortez ! Ouah, mais le bruit, c'est plus t'incapade ! Hé, il y en a un, tu sais ? C'est assez drôle ! Merde ! C'est à l'intérieur, près de la scène ! Il continue d'arriver ! Ils ont mis un canon sur un vâtiment voisin. Alès ! Abassez-le ! Vite, Hayden, un mot de bus et le Fichail sera détruit ! Il continue d'apprécie de voir ! Abonnez ! C'est fini ! J'en ai mis un eau d'inversé ! Horrènes ? C'est fini ! D'où tu veux... D'où tu veux... Tu veux puis-tu ? Je vous ai eu, connard. C'est pas une lumière, toi, hein ? C'est bon. Ils sont à l'intérieur du fish-like. Ils sont francs. Ils ont bloqué la porte. Je peux pas entrer. Oh, merde ! J'arrive. Ok, à trois. Un, deux... Lâche-le ! Y'en a un, ça t'est bougé ! Laissez ! Aiden, assentez-toi ! Quels jours... Deux jours... Deux jours... Deux jours... Deux jours... Toi, ça va ? Aller, Franck ! Tu vas bien ? Je t'ai vu te battre. Comment tu t'appelles ? Aiden. Sans toi, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Allez, les gars ! Fouillez la zone ! Monsieur, j'ai une question. On cherche une base de données du GRE. La plupart des équipements GRE sont à chaise depuis des années. Pourquoi avez-vous besoin de cette base de données ? Avec ta connaissance de la ville, tu connais parfaitement les lieux du GRE. Aiden et moi, on a besoin de cette base de données. Tu vas nous aider ? Lawan, c'est ton ami ? Aiden ? On peut dire ça. Je n'ai jamais entendu parler de toi, Aiden. Tu viens d'où ? Je suis un pèlerin. Je viens d'en dehors des murs. Donc, tu as vu beaucoup de choses ? Tu es probablement passé par le vieux Ville d'Or, non ? Ok, qu'est-ce que tu veux savoir ? Il s'est passé beaucoup de choses là-bas ces derniers temps. Nous avons perdu notre commandant, et les gens du bazar ont essayé de couper notre source d'énergie. Ils disent que la plupart des nôtres ont été tués, soit par les infectés, soit par ceux du bazar. J'ai aussi perdu contact avec le nouveau commandant, Eitor, et son unité. Toi, tu sais quelque chose ? On a trouvé Walt, mais il nous a maîtrisés et s'est échappé. Quoi ? Où ça ? Dans les tunnels, près de l'usine de voiture. Walt s'a décimé l'équipe d'Eitor, j'ai à peine réussi à m'échapper. J'aurais pas dû les laisser comme ça. On doit découvrir ce qui se passe là-bas. Quant à l'équipement du GRE sur lequel vous vous interrogez, vous pouvez demander au lieutenant Rove. Si quelque chose fonctionne, il le saura. Dernièrement, lui et son unité ont sécurisé les zones de l'île Culver et du parc Newdon. Mais à cause du raid du boucher, nous avons dû faire silence radio. Alors vous devez le chercher vous-même. Si vous le trouvez, donnez-lui ça. Qu'est-ce que c'est ? Des ordres, pour lui et les autres unités. Bougez-vous les gars, c'est parti ! Viens dehors. Discutons. Où est-ce que t'as appris à te battre comme ça ? Eh ben... Sur la route, en tant que pèlerin, je n'avais pas d'autre choix. Sur la route... Tu te demandes pas parfois ce qu'ils nous ont donné pour nous rendre comme ça ? Plus fort ? Plutôt... À la masse. Eh ouais. À la masse et plus fort. Je le découvrirai peut-être quand je trouverai Mia. Et maintenant ? Tu l'as entendu toi-même ? Rove sait peut-être qu'on peut accéder à cette foutue base de données. Tiens. Apporte-lui ses ordres. Ne les perds pas. Ou Jack risque de m'étriper. Et toi alors ? Je te rejoindrai. Et d'abord, je dois m'occuper de Franck. Tu l'as vu toi-même. C'est à peine s'il tient le coup. Ok. Viens. Commence par l'île de Culvert. Les pacificateurs y ont un avant-poste. Eh Lawan, tu devrais savoir que dans le vieux Ville d'Or, je suis entré en conflit avec Eitor. Je l'ai fait sauter le moulin avant des pacificateurs et on s'aime pas vraiment. Est-ce que t'as peur qu'ils découvrent ce que t'as fait ? T'as pas entendu ce qu'a dit Jack ? T'en fais pas. Personne n'a de contact avec le vieux Ville d'Or ici. Et même si c'était le cas. Depuis le temps, on aurait déjà trouvé ce qu'on cherche depuis longtemps. Garde ta radio sous la main en permanence. D'accord, partenaire. Lawan, j'approche de l'île de Culvert. Super. Franck, c'est arrangé. Alors j'y vais. Si jamais Roux te dit où se trouve le terminal, préviens-moi. Tu trouveras ta sœur et j'ajouterai le nom de ces enfoirés à ma liste noire. Tout le monde sera content. Sans ceux que tu vas buter. De toute façon, ils seront plus en état de s'en soucier. Lieutenant Rove, j'ai des ordres du commandant. Je ne suis pas Rove. Il est parti avec l'équipe au parc New Dawn. Je suis le lieutenant Grady. Super. Je suppose que je dois continuer. Qu'est-ce que tu racontes ? Montre-moi ces ordres, fiston. J'étais censé les donner directement à Rove. Et je suis Rove quand Rove n'est pas là. Ça s'appelle la chaîne de commandement. Donne-moi ça. C'est quoi ce bordel ? Le commandant a dit pourquoi on rentre au centre ? Il n'avait pas l'air d'avoir envie de m'expliquer quoi que ce soit. Je ne suis que le messager. Ok les gars, on remballe. Le commandement nous ordonne de nous retirer. On retourne à la base. Quoi ? On quitte l'avant-poste ? C'est ça ? Ne me pose pas de questions. Tu ne peux pas te cacher derrière la jume de Meyer ici. Vous nous abandonnez ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On sera sans défense ! Va donner des armes aux survivants avant de partir. Si j'étais vous, je leur donnerais des tonnes d'armes. Les Renégats ont envoyé un détachement entier au fichail. Tu as d'autres bonnes idées, civil ? Juste une question. Où est-ce que je peux trouver Rove ? Au parc New Dawn, comme je te l'ai dit. Je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés là-bas. Apporte-lui ça et dis-lui que je m'en occupe. Je n'aimerais pas être à ta place, Tami. Rove va péter un plomb quand il va lire ça. Et je suis ici pour sauver des vies, pas pour perdre la mienne. Ah ouais, merci du conseil. Bande de connard. On n'a aucune chance. Je suis vraiment désolé, Sybille. Mais nous avons des ordres. Lawan, je vais au parc New Dawn. Apparemment, Rovey est allée. Je ne comprends toujours pas pourquoi les Renégats ont attaqué le fichail. Ils ont leur camp, mais Boucher n'a pas attaqué le fichail depuis au moins. Enfin, jamais. Même lui respectait les traceurs, donc... Aucune idée de ce qui se passe dans sa tête. Le Boucher, dis-moi plus à son sujet. Le colonel. C'est le chef des Renégats. Il a donné l'ordre d'asperger la ville de produits chimiques. Et c'est comme ça que mes parents sont morts. Je suis désolé. Pas moi. J'ai vu mon père une fois dans toute ma vie. Et si ma mère était douée pour quelque chose, c'était boire de l'alcool. Elle m'a abandonnée. C'est comme ça que t'as fini dans le programme de Waltz ? Plus ou moins. Un poème épique. Je t'en prie, compteur. Et toi, tes parents ? Tu te souviens d'eux ? Non. Je me souviens juste de l'hôpital. De la douleur. Et le feu. Juste avant qu'ils nous séparent, Mia et moi. C'est pour ça que tu la cherches ? C'est la seule famille qui te reste ? Mais si on se concentrait sur la mission, ok ? Ok, elle dure à cuire. Le dernier arrivé est un infecté. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Laisse-moi tranquille, je t'en supplie. Je cherche le lieutenant Rove. Tu l'as vu ? T'es qui, toi ? Pourquoi tu demandes ? J'ai des ordres du major Matt. Le lieutenant Grady a dit qu'il était ici. Tout ira bien. Où sont ton escouade et ton commandant ? On était en train de monter le camp quand les Renégats nous ont attaqué. Rove et les autres, ils en ont eu quelques-uns. Et ils ont poursuivi ceux qui ont essayé de s'enfuir. Et toi ? J'ai pas pu les suivre. Et j'ai perdu le contact. Puis un autre groupe m'a attaqué. Alors, où est Rove ? Le camp était censé être là-haut sur le toit de l'hôtel, au croisement avec New Walls Drive. Il y a un treuil à l'arrière du bâtiment. Tu peux monter avec. S'ils ont pas encore pu revenir, c'est là que tu les trouveras. Merci. Si tu peux rentrer à la base par tes propres moyens, vas-y. Et évite de te faire enfermer, ok ? Allez, vite, libère-moi. Allons buter ces ordures. Comment ça se passe ? T'as trouvé Rove ? Pas encore. Mais je suis tombé sur des Renegas. Merde. Attends. Merde. Bien. On sera tranquille avec cela. Vérifie le statut de l'équipe en bas. Oui, lieutenant. Oui. Les Renegas dehors, ils vous embêteront plus. Tu te débarrasses d'eux ? Qui es-tu ? Aiden. J'ai des ordres de jack-mat. Merde alors. Voyons ce que les lutins du Père Noël nous ont apporté. Un retrait. Maintenant. C'est une putain de blague. Tu sais combien d'hommes j'ai perdus pour sécuriser ce foutu terrain ? Je sais pas, lieutenant. Mais j'ai de... Cinq. Cinq parmi nos meilleurs hommes. Martez a tué plus de virulents qu'une unité entière. Sierra et Petit Ron. Ils se sont battus à mes côtés depuis avant la chute. Ils ont donné leur vie pour ce bout de ville. Et maintenant quoi ? Je suis censé partir ? Je veux accéder à la base de données du GRE. Et j'ai entendu dire que tu savais où je pouvais le faire. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi je te le dirais dans ces circonstances ? J'ai des affaires importantes bien que débiles à régler. Hé, dégage. Ok, messieurs. Récupérez les plaques des soldats tombés au combat. Putain, ça craint. Mais un ordre est un ordre. Rove, attends. Lawan, t'es venu pour me faire chier aussi ? Tu me connais, Rove. Eden et moi on cherche tous les deux cette base de données du GRE. Et tu vas nous dire où elle est. Tu préfères faire traîner les choses ou t'en occuper ici et maintenant ? Putain. Qu'est-ce que tu veux de cette base de données ? Il paraît qu'elle est stockée sur des serveurs dans le centre de commande de l'Observatoire. Mais ce bâtiment a été détruit lors des attaques chimiques il y a des années. Les bombardements se succédaient comme si on était les putains de Vietcong. Il reste rien. Tu comprends ? Nada. Si vous voulez, allez vérifier par vous-même. Messieurs, on y va. Et maintenant ? Maintenant ? T'as pas entendu ? La base de données a disparu depuis longtemps. Tant pis pour la découverte du mystère de notre enfance. Je vais retourner à la recherche des connards sur ma liste. Et toi ? Tu peux profiter de la vie au centre. Je vais à l'Observatoire. Alors tu vas y aller tout seul. Alors, on se sait pas ? Toutes les bonnes choses ont une fin. Le boucher et les connards sur ma liste. Ils le découvriront bientôt aussi. Je vais retourner les chercher. Tu devrais pas rester ici non plus. Aiden. Je suis désolé que t'aies pas retrouvé ta sœur. Ouais. Merci. Sinon, il y a toujours Waltz. Il sait probablement ce qui lui est arrivé. Si je le trouve, je te préviendrai. Bonne chance, Gadjo. Sois prudente, Lawan. Lawan. Lawan, t'avais raison. Il reste que des ruines. Lawan ? Major Matt, ici Aiden. Aiden, c'est bon de t'entendre, fiston. T'as dit que tu pourrais m'aider. Et j'aimerais savoir comment. Pas à la radio. Rien sur le bateau. Au QG principal. Je serai bientôt là aussi. D'accord. Qu'est-ce que... Putain de merde ! Qu'est-ce que... Fous-t'on le camp d'ici, Greg. Hé ! N'approche pas ! Hé ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous venez de me sauver ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ici ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Stop ! Biomarqueur. Voilà. Fais ton rapport à Meilleur au central. Le commandant revient du terrain. Merci. Les mesures de sécurité depuis ce temps, la plupart des combats... Assurez-vous simplement. Hé ! Où est le central ? Là-bas ! Ok, les gars. On s'occupe des lampes UV et on retourne à la base. Ça devrait être précis, rapide et facile. Allez, allez, allez ! Ils ont déjà attaqué tout de suite au soir. À tout ce qu'on peut pour vos armées, si nécessaire, on interviendra. Si vous pouvez intervenir, pourquoi vous partez ? C'est des conneries. Ton père était pas un célèbre héros de guerre ? Je parie qu'il se retombe dans sa tête. Fais attention à ce que tu dis, civil. Les choses sont difficiles pour tout le monde. Tu le sais bien. Ah, toi ! Je me souviens de toi à la cantine. Ouais, je suppose. De la... dispute à la cantine ? Euh... Peut-être. T'inquiète pas. T'es vraiment capable de te débrouiller. Je respecte ça. Aiden, c'est ça ? Le commandant m'a dit de t'informer sur les affaires de la faction. Missy te souhaite la bienvenue. Où est Matt ? Sur le terrain. Il est tombé sur une piste dans le vieux Ville d'Or. Tu dois attendre. Tu vois ce tableau ? Je t'ai des tonnes de choses à faire et pas assez d'hommes. Tu veux une partie de notre travail ? On fait bien. Toby, vite ! Putain, c'est le Major Matt. Il s'est passé un truc. Dégagez ! Dégagez le passage, il perd du sang. Putain, Hector est vraiment en mauvais état. Sauvez-le ! Emmenez-le à l'infirmerie. Appelez les médecins. Nous devons le sauver. Tiens bon, Hector. On te laissera pas partir. Tu m'entends ? Allez, vite. Vous avez intérêt à ce qu'Hector survive. On a perdu trop d'hommes dans le vieux Ville d'Or. Jack fera tout ce qu'il peut pour découvrir qui a fait ça. Tu sais ce que c'est ? Ces points américains ont d'abord appartenu au commandant Lucas. Puis, ils sont passés à Hector. Ce qui s'est passé au vieux Ville d'Or, ça ne peut pas se reproduire. On doit sauver la vie, Hayden. De la maladie. Du boucher et de ses hommes. Peu importe ce qu'il prépare. Ok. Mais à la radio, tu m'as dit que t'avais des infos pour moi. Oui, mais avant d'en arriver là, dis-moi, Hayden, pourquoi tu as besoin de cette base de données ? Qu'est-ce qu'elle contient ? Je cherche ma sœur. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il y a longtemps, Wals lui a fait du mal. Il me l'a enlevé. Et je veux qu'il me dise où elle est. Si elle est encore en vie, quelque part, c'est pour ça que je cherchais le centre de commande du GRE pour accéder à la base de données de Wals sur ses serveurs. Alors on a un ennemi commun. C'est-à-dire ? Wals. C'est le bras droit du boucher. Ces hommes sont remplis d'inhibiteurs. On peut les avoir tous les deux. Je t'ai amené ici car je sais que quelques scientifiques du GRE se cachent dans la ville. On a retrouvé la trace de l'un d'entre eux, juste avant l'attaque des Renégats. C'est prometteur. Quand je trouverai le scientifique, on verra ce qu'il sait. S'il nous est d'aucune utilité, on en trouvera un autre. Et un autre, jusqu'à ce que t'obtiennes les réponses à tes questions. D'accord. Tu veux quoi en échange ? Qu'est-ce que tu penses que je veux ? Peut-être la même chose que toi. La ville a de nouveau de l'électricité. Les Renégats attaquent. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, ils ont attaqué nos avant-postes dans le centre-ville. Mais de nouvelles possibilités se sont également ouvertes à nous. Grâce à l'électricité, on peut allumer la plus grande antenne au centre, sur la flèche de la tour VNC. Attends, tu veux vaincre le boucher en utilisant la radio ? D'une certaine façon. Le signal me permettra d'atteindre un plus grand nombre de personnes. La communication entre les colonies sera améliorée. On enrôlera plus de recrues pour défendre la ville. Alors, il sera plus facile de trouver les médecins du GRE dont tu as besoin. Ok, ça marche. Bien. Le boucher a attaqué pour une bonne raison. Je veux m'assurer que cette ville est en sécurité, dans tous les cas. Tout va bien, monsieur ? Meilleur va t'expliquer notre plan. Va l'avoir dès que possible. Oh, Aiden, pas la peine de m'appeler monsieur. Mes amis m'appellent Jack. D'accord. Jack. Tu cherches des trucs à faire ? Matt m'a dit de venir te voir. Oui, il voulait que je te donne ça. Une petite récompense pour avoir aidé les pacificateurs. C'est une torche UV. Elle pourra t'être utile. Merci. Il a dit quelque chose à propos d'un plan ? La tour VNC. Maintenant qu'on a du courant, on peut enfin utiliser l'antenne télé pour diffuser notre appel à la mobilisation. Mais on doit d'abord atteindre le sommet. Et la route est longue. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Dis-moi plus sur cette station de radio sur la tour. C'est le plus haut bâtiment de Ville d'Or. Avant, c'était un symbole de la grandeur de la ville. Maintenant, c'est un symbole de sa chute. Pourquoi tu dis ça ? Cette antenne pourrait rassembler la ville une fois de plus. Mais tous ceux qui y vont pour essayer de l'allumer, devinent ce qui leur arrive. Rien de bon, j'imagine. T'as bien raison. Le phare potentiel de la ville est un piège mortel. On espère que cette fois, ce sera différent. On va l'éclairer avec des lampes UV. Ok, on y va. Les lumières sont en place ? Elle le serait, si Juan des Fournitures faisait son boulot pour une fois. Je suppose qu'il l'a pas fait. Ça fait plusieurs jours qu'il joue à cache-cache et il est en retard. Ça me tape sur les nerfs. Essaye de trouver Juan pour voir où il en est. Et quand tu le trouveras, fous-lui un coup de pied au cul. Dis-lui que c'est de ma part. Je cherche Juan Rainer. Tu n'as pas l'air d'être sur son planning. C'est urgent. C'est le commandant qui m'envoie. Alors, monsieur Jacques vous envoie ? Jacques ? Jacques Matt. Monsieur Rainer n'est pas là. Je peux prendre un message ? Non. Je dois lui parler en personne. Où est-il ? Malheureusement, je ne peux pas t'aider. Les allées et venues de monsieur Rainer ne regardent personne. Tu peux l'attendre si tu veux. Autre chose... Matt ne va pas être content. Juan ne se préoccupe pas particulièrement. C'est un moment des sentiments du petit major. À bientôt, peut-être. La Juan ? Aiden ? Tu t'installes en ville ? J'y travaille. Mais hier, et Jacques m'ont envoyé voir les fournisseurs. Un groupe intéressant. Très différent des autres pacificateurs que j'ai rencontrés. C'est peut-être parce que c'est pas des pacificateurs, Sherlock. Les affaires, c'est ça la religion. Je vois. Quoi qu'il en soit, je n'arrive pas à trouver leur patron. Juan ? Il aime se faire rare. Il route probablement autour du fichail. La cantine ? Ce bâtard a sa propre table là-bas. Il sous-doit le cuisinier pour qu'il lui apporte des produits qui ne sont pas au venu. Il vit comme si la chute ne s'était jamais produite. Je vais le chercher là-bas. Bonne chance pour le trouver. Et bonne chance... Il y a le trop. Juan Renner ? Tu t'es perdu, mec ? On n'a pas demandé de serveur. J'ai reçu l'ordre de te retrouver. De meilleur et du commandant. Je m'appelle... Je sais qui tu es, Aiden. Après ce coup d'éclat avec les Renégats, la moitié du restaurant veut donner ton nom à sa progéniture la plus précieuse. Même Vinny, ici présent. Mais... T'as interrompu notre repas. Explique-toi en une phrase, je te prie. Et puis, va-t'en. Tu sais parfaitement pourquoi je suis ici. Les lampes UV. Meilleur dit que tu dois une livraison au pacificateur. Et tu crois que tes petits aboiements vont me faire de l'effet ? Le lourdeau en chef, Jack, pense qu'il peut envoyer son toutou. Et que tout le monde se pissera dessus de peur. Mais je sais pas à quoi je m'attendais. Il sait pas faire la différence entre du champagne dans une flûte de cristal et de l'eau dans la gamelle d'un chien. Il a pas une once de raffinement. N'est-ce pas, Vinny ? Euh... Je sais pas. N'aie pas peur. C'est pas comme si Jack allait débarquer et te faire pendre. Du moins, pas maintenant. Euh... Ah, Vinny. Quand est-ce que tu te comporteras comme un homme ? Tu veux mon attention, Aiden ? Montre-moi que tu la mérites. Qu'est-ce que tu peux m'offrir ? Pourquoi pas une cour martiale ? Matt peut s'en occuper, non ? Une cour martiale ? Tu sais pas à qui tu parles, n'est-ce pas ? Qui conclurait les contrats avec les fournisseurs ? Qui nourrirait l'armée ? Lui fournirait ses armes et ses vêtements. Une semaine sans moi, et les pacificateurs se retrouveraient sans rien. Les fournisseurs sont tout. Essaie encore, mec. Mais n'improvise pas cette fois. Écoute. Je pourrais t'aider aussi facilement que j'essaie d'aider Matt. J'en doute pas. J'ai entendu dire que t'étais un pèlerin. Mais t'es nouveau ici. Défoncer le crâne de quelques paysans ne signifie pas que tout le monde veut te prendre sur ses épaules. Il faut être plus subtil avec les gens. Chacun a son propre désir. Son propre prix. Tes arguments ne fonctionnent toujours pas. Et c'est encore. Bon. Ton temps est écoulé. Rien n'a éveillé mon intérêt. Juan, qu'est-ce que tu veux ? Comme on le disait autrefois. Si tu dois demander le prix, c'est que tu n'en as pas les moyens. Alors ? Que devrions-nous essayer ? Ça fait des progrès avec notre gros prétentieux ? Tu n'as jamais rencontré un type comme lui. Je te l'avais dit. Viens voir chez moi. On pourra discuter. Laisse-moi deviner. Il a englouti cinq plats et avait une jeune femme sexy à ses côtés. Un jeune homme. Mais le reste est exact. C'est un sacré numéro, c'est sûr. J'ai besoin qu'il se remette au travail. Jack a besoin de l'empuver et Juan traîne les pieds. Ça va être dur. Juan écoute à peine Jack. Et ce sera encore plus difficile pour toi. Il a ses propres âmes et sa propre base. Et il adore le balancer à la figure de Jack. Qu'est-ce que je peux faire alors ? Fais comme tout le monde. Achète-le. Il aime l'art, les artefacts. Les trucs chers d'avant la chute. Quand il voit un objet qui avait de la valeur, il ne peut pas s'en empêcher. Aucun contrôle de soi. Est-ce que je peux trouver quelque chose comme ça ? J'ai entendu parler d'un vieux Polonais qui vivait dans un penthouse près du passage de la Libération. On dit que c'est un collectionneur d'art. Tu peux essayer de le trouver. Mais on ne peut y aller qu'en parapente. C'est pour ça qu'il y a une chance qu'il reste quelque chose. Je serai à la radio. Je te guiderai. Et toi ? Tu pars à la chasse ? Non. À une fête. C'est l'anniversaire de Danyor. Mais on ne sait jamais quand une liste d'invités se superpose à une liste de cibles. Viens boire un verre avec nous quand on aura fini avec Rohan, ok ? Je ne pense pas que Danyor m'apprécie. Il n'aime personne. On se tient au courant. La Wann ? Il reste rien. Daniel a dit que c'était un endroit vierge. Continuez de chercher. Il a pris ses peintures, mais il n'avait pas de place pour Jessica. Quelle sale heure romantique. Message vocal de 17h36. Monsieur Bukowski, votre transport est en route. La connexion devrait déjà être sur le toit. Dès que l'hélico sera au-dessus de la ville, on vous rappellera. Lawan, je crois que j'ai trouvé sa cachette. Un hélicoptère devait venir chercher ce type. Ils ont tout envoyé sur le toit. Je vais voir. Bonne chance. Oh putain. Il reste aucun tableau. Tout a été détruit. Lawan, j'ai trouvé notre collectionneur. Mais aucun signe de sa collection. Lawan ? Hé, t'es là ? Bon sang, Aiden. Ok, rapidement. Rien ici à part une bouteille de whisky et une de vodka. Au moins, le whisky est un bon produit. Lawan aime le bon whisky. Peut-être que si tu le saoules, il va se détendre. Enfin, pour ainsi dire. Il est toujours à la cantine ? Il est vu partir. Il avait l'air de se diriger vers le bateau. Il retourne probablement dans ses quartiers. Ok, je vais le chercher là-bas. Au fait, Danior est un très grand fan de cette vodka. Si t'as l'intention de passer, ce qui n'est probablement pas le cas. Mais si tu veux vraiment connaître cette ville, faut passer par là. Je dis ça, je dis rien. Joyeux anniversaire, Danior. Ah, tu es venu, après tout. Tiens, un petit quelque chose pour fêter une autre année sur cette planète. Qu'est-ce que tu me veux, Gadjo ? Comment ça ? De quoi t'as besoin ? Pourquoi me faire des cadeaux tout d'un coup ? Bah, Lawan a dit que c'était ton anniversaire, alors j'ai pensé que... Je comprends le concept du cadeau d'anniversaire. T'agis comme un tel connard. Ouais, euh... Ok, écoute. Joyeux anniversaire. Ah, j'ai perdu le pari. Mais, au moins, j'ai quelque chose pour me remonter le moral. En pari ? Peu importe. Lawan est au bar. Aiden ! T'es venu ! Tu m'as invité. Tu voulais pas que je vienne ici ? Laisse-moi attraper une bouteille qu'on puisse te mettre au jus. Rov, t'as en service, hein ? Écoute, tu sais à quel point les choses peuvent être stressantes, parfois. Tu reçois tes ordres, ils ont aucun sens. Tu te bats contre la montre pour que tout soit fait. Ah, je te comprends, crois-moi. Alors, t'as réussi. Lawan a gagné. Gagné ? C'est à propos d'un pari. Ouais, avec Danyor. Elle était sûre que tu viendrais. Lui, pas tant que ça. C'est presque comme si ça comptait pour elle. C'est inhabituel. Et voilà, Aiden. Bois. Le meilleur alcool de Nicolas. On était sur le point de jouer à un jeu. Non, Lawan, pas du tout. Allez. Je me barre. Ouais, comptez pas sur moi. Je suis déjà trop bourré. Quelle belle bande de losers. Tu joues, Aiden ? Ok, on y va. Mon gars ! Les règles sont simples. Soit tu réponds à une question super perso sur toi-même, soit tu dois réaliser le défi. Ok, alors si je veux pas répondre à la question, je dois relever le défi ? Dans tes rêves. On décide si c'est action ou vérité. Si tu fais pas ce qu'on te dit, tu bois. Alors, est-ce que t'as couché avec quelqu'un à Ville d'Or ? Non. T'es sérieux ? Peut-être le gars a des critères. Tomber amoureux en premier et tout le tralala. Ouais, bah, bonne chance. Tout le monde n'est pas comme toi, Rove. Ok. À toi. Je veux t'entendre jouer. Va te faire foutre. Attends, qu'est-ce que tu veux dire ? Je boirai. Laisse tomber. Tu joues d'un instrument ? Peu importe, je m'en fous. J'ai bu. On continue. Elle jouait du ukulélé. Vraiment. Les gars, on continue. Aiden, tu joues pour Rove et... je te mets au défi de demander à Rove de chanter. C'est... affreux. Action. Écoutons cette voix, Rove. Tu l'as cherchée. Ensemble, nous resterons debout. Ensemble, nous allons tomber. Notre amour a été le plus fort. Le plus fort de tous. Et les moments où nous sommes ensemble. Et tous les rires que nous partageons. Oh, bon Dieu ! Tuez-moi ! Tuez-moi avant d'avoir à entendre une autre note. Waouh, mec, c'était... c'était quelque chose. Ça suffit avec ces conneries. Tu veux poser une question au maître assassin ici présent ? Je me suis toujours posé des questions sur cette liste de cibles. Tais-toi, Rove. C'est pas ton tour. Après t'être échappé de Waltz, qu'est-ce que t'as fait ? Ça, c'est difficile. J'ai fait absolument tout ce que j'avais à faire pour survivre. Ok, comme quoi. Ça, c'est une autre question. Bois. Non. Il te fait juste répondre à la première question. Qui se soucie de ce qu'il a demandé ? Ça a commencé bien avant ça. Quand j'ai échappé à Waltz, Franck m'a aidée. Il m'a montré que je pouvais faire autre chose de cette colère que j'ai en moi. À l'époque, je pensais aller rejoindre. Être un traceur nocturne. De qui est-ce que je me moquais ? Ils ont été anéantis à la tour VNC. Franck a perdu presque tout le monde. Les traceurs nocturnes sont tombés. Et Franck a commencé à boire. Il a renoncé à la vie. À lui-même. Et donc, je ne suis pas un traceur nocturne. Mais au moins, j'ai ma liste. Bonne nuit. J'ai posé la mauvaise question. C'est la beauté du jeu, pèlerin. Tôt ou tard, tu tombes sur la mauvaise question. À bientôt, j'imagine. T'es pas le pire, tu sais. Tu t'échauffes enfin pour moi ? Non, c'est juste qu'il y a des trous du cul bien pire. Et que je suis saoul. Où est la one ? Je l'ai vu avec toi. On a joué au jeu et j'ai posé la mauvaise question. sur sa vie après avoir échappé à Wals. Ah, Gadjo, Gadjo. Tu l'as fait repenser au passé. Écoute, et je te dis ça parce que je t'aime bien. Je sais même pas pourquoi je te dis ça, putain. Mais jamais. Ne pose jamais de questions sur le passé à la one. T'as compris ? Bon. Maintenant, dégage. C'est mon anniversaire. Il est alléchant, n'est-ce pas, ma chère ? Tu veux te joindre à nous ? Plus on est de fous, plus on rit. Non, merci. Oh, je t'ai embarrassé. Je suis désolé. J'ai cet effet sur les gens. Je t'attendrai là-bas. Mais dépêche-toi. Je dois admettre que j'admire ta persévérance. Je suis presque curieux de savoir ce que tu feras quand je t'enverrai balader encore une fois. Ce serait dommage. de 16 ans d'âge. Mis en bouteille l'année précédente la pandémie. J'ai lu qu'un baril s'est vendu aux enchères pour plus d'un demi-million de dollars. Ah, quel cadeau sublime. à ta santé, beau gosse. Qu'est-ce que je peux dire ? Tu as brisé mes défenses. Donc, tu veux toujours ces lampes ? Matt a-t-il dit pourquoi il les voulait ? Pourquoi il les voulait vraiment ? Ouais, pour prendre le contrôle de la tour télé. Attends, il est sérieux. Il est fou. Personne n'a essayé depuis une dizaine d'années. Matt veut se préparer à défendre la ville contre l'attaque du boucher. Donc, on devrait commencer à lui construire un monument, non ? Un seul problème. Le boucher ne prévoit pas d'attaque. Qu'est-ce que t'en sais ? J'ai mes espions, parmi les renégats aussi. Depuis la fin de la guerre, nous occupons le centre-ville. Pendant que le colonel squatte le barrage, un simple levier à tirer et la moitié de la ville se retrouvera sous des eaux toxiques. Le colonel n'est pas stupide. Il sait que la guerre serait la fin de tout. Et les lampes uvées, pourquoi il en a besoin alors ? Jack cache quelque chose. Depuis un moment, il commande plus de lampes qu'il n'en a besoin. Et puis, certaines de ces lampes disparaissent toujours. Elles sont introuvables une fois qu'on les a livrées. Je ne suis pas ici par plaisir, Juan. J'ai besoin des lampes pour... Pour découvrir ce qui est arrivé à ta sœur. N'est-ce pas, Aiden ? Je t'ai dit que j'avais mes espions. Je pourrais trouver quelque chose à propos de Walt et ta sœur. Plus précisément sur le scientifique du GRE que Matt et toi a essayé de contacter. Je dirais même qu'avec mes ressources, je peux trouver cette personne plus vite que Matt. En fait, je doute qu'il soit capable de les trouver du tout. Qui me dit que tu ne te serviras pas de moi pour ton propre putsch ? Je ne suis pas ton ennemi, Aiden. C'est dommage que tu ne le vois pas. Tu auras tes lampes. Va discuter avec Demoulin. Qui c'est ? Un de mes hommes. Je l'ai envoyé chercher d'autres lampes. Mais ça fait un moment qu'il n'est pas revenu. Où je peux le trouver ? Dans le coin, a priori. Trouve-le. Et reviens me voir. Compris. Eh ! Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mark, on a pris plein la gueule. On a juste eu le temps de se tirer pour venir ici. Ça fait pas longtemps que ça s'est calmé. On a cru que ce truc avait fini par partir. Et voilà que tu débarques en cognant sur la barricade et puis... Ça a repris. Je cherche deux moulins. Vous l'avez vu ? En haut. Viens, on va te conduire à un toubib. Deux moulins, c'est ça ? Je m'appelle Aiden. Pas mal, pas mal. Euh... Aiden. C'est un plaisir de te rencontrer. T'es sacrément doué. Et t'as pas la tête d'un pacificateur. Alors, t'es qui ? Roan m'a demandé de venir te voir pour les lampes. Ah, les lampes. Des doigts dans le nez, qu'il disait. Eh ben non. Pas de chance. On en a trouvé quelques-unes, mais c'était clairement pas une récolte abondante. Et tout ça pour un coup exorbitant. Le caporal tué par le monstre dehors, a un frère dans l'unité. Ça va le bouleverser. Il est en ce moment avec une escouade au sud, sur la promenade de Lower Damme. Ils n'ont toujours pas envoyé de rapport. Ça me dit rien qu'il vaille. On doit le retrouver. Sa mère a perdu son mari dans une zone sombre la semaine passée. Et elle vient de perdre un fils. Si son autre fils venait à mourir, ce serait beaucoup trop pour qu'elle puisse le supporter. Je vais les retrouver. Ok. Le garçon s'appelle Sébastien. C'est un coin très dangereux, les îles. Encore pire depuis que les renégats en ont pris le contrôle. Eh ? Comment ça va là-bas ? Ah, nickel. On va pas pouvoir en tirer grand-chose par contre. Tu t'attendais à quoi ? C'était des gens comme les autres avant tout ça. Artisans, profs, jardiniers. Pas des guerriers. Merde. Qu'est-ce qui se passe ? Encore des renégats. Encore ? C'est de la folie. C'est sûrement encore un sale coup de Waltz et du boucher. Mais pourquoi maintenant ? Vous êtes là ? Répondez. Donnez-moi un signe de vie. Vous deviendrez ! Donnez-moi un signe de vie. Je sais pas d'être ennuyé. Allô ? C'est Baskal. Répondez-moi. Vous êtes là ? Restez. J'ai trouvé tes hommes. Enfin, quelques-uns. Désolé, mais... Ils sont morts. Hiddle ? T'en es sûr ? Combien ? Il y a deux cadavres. Difficile d'être plus morts que ça. Il y avait cinq gars dans le groupe. Il en reste trois. Il y a encore un espoir. Je vais aller voir. Ils étaient complètement barrés. C'est totalement dingue, je sais. Il a dû leur arriver quelque chose. C'était des soldats comme les autres. Enfin, pour la plupart. Maintenant, on dirait des virulents sur pattes. Ils sont barges. Ils butent tout ce qui passe. Barge ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils disent que Williams les traite comme des animaux. Et ils pètent un plomb. Le boucher est taré. Comme ils disent. Taré et imprévisible, on dirait. Libérez-moi, et je t'irai rien du tout. Je les ai trouvés. Eh, on me bouge plus. T'es qui, toi ? Vous allez bien ? Moi, ouais. Sébastien, pas tant que ça. Comment il va ? Il a pris cher. Les enfoirés de Renéga. Je comprends pas pourquoi il y en a autant dans le centre. Ils nous sont tombés dessus d'un coup. J'ai réussi à m'échapper avec Sébastien. Tu peux marcher ? Je compte pas l'abandonner. Pas dans cet état. Va falloir changer son bandage. Celui-là est dégueu. Il m'en reste plus. Dis. Demoulin, t'as parlé de lui ? Ouais, de son frère et de son père. Non, pas ça. Sébastien, c'est un artiste. Demoulin lui a promis de l'emmener un jour à Marseille. Dans la boutique de son vieux. Il peut pas crever comme ça. S'il te plaît. Ça devrait le faire. Tout ira bien pour lui. Mais c'est pour les lampes que je suis là. Où est-ce qu'elles sont ? Après avoir repoussé les Renéga, nous avons atteint le bâtiment. Pour entrer, on a tendu des cordes depuis l'autre toit. Et c'est là que les Renéga nous ont de nouveau attaqué. Et les lampes ? Toujours sur la plateforme sur le toit. L'armée les a bien cachées, pour que personne ne puisse les voir du dessus. Sébastien les a vus depuis l'autre bâtiment, grâce aux jumelles. Manque de bol, on n'a pas pu terminer de sécuriser les cordes. Il y a un autre moyen d'y aller ? Tu pourrais entrer dans l'immeuble, mais comme je te l'ai dit, il est infesté de mordeurs. Ok, je vais essayer la corde. Faudrait que tu sois une araignée pour grimper là-haut. Et ça grouille de Renéga dehors. J'aime prendre des risques. Prends ça, contacte deux moulins, et dis-lui ce qui s'est passé ici. Je vais récupérer les lampes. Conteneurs d'inimiteurs détectés. Non, 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 non ! Aiden ? Qu'est-ce qui se passe ? Lawan ? Je vais bien, mais je suis tombé. Les lampes sont foutues ici. Va falloir gérer le truc là-haut. Et vérifier l'autre conteneur. Admets-le. Juan, te plaît. Quoi ? Lawan, lâche-moi. Conteneurs d'inimiteurs à proximité. Eh bien, eh bien. C'est déjà mieux. Demoulin, j'ai tes lampes. Une douzaine de caisses, peut-être plus. Elles sont toutes intactes. Très bien, mon ami. Tobias m'a dit que tu les avais aidés. Merci beaucoup. T'es très débrouillard. Merci. Si tu le dis, je peux pas en transporter autant. Et je compte pas me promener chargé au milieu désinfecté. Les garçons peuvent accéder au toit et s'occuper des lampes. Juan, on a les lampes. Mais l'équipe est tombée sur des renégats. Chut. Pas la radio. Retrouve-moi dans mes quartiers sur navire. Personnellement. Allez, je sais pas à quoi je m'attendais. Mission accomplie. Chut. Tu sais ce que c'est, Hayden ? On dirait des crottes de souris, de la chevrotine. Dios, que triste. C'est des œufs, Hayden. Tes poules sont vraiment minuscules. Des œufs de poisson. De beluca, pour être exact. Tout droit venu de mer Caspienne. Laisse-les fondre sur ta langue et tu sentiras le parfum des vagues d'une lointaine et profonde mer noire. Le monde déborde de merveilles, de sensations, de beaux garçons et de jolies filles. Mais les pauvres types sans humour voient rien de tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? On peut pas être fan de machinations politiques et profiter de la beauté du monde en même temps. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les Jack, Matt et Hayden du monde. Dommage que t'aies choisi le mauvais camp. Le seul camp qui compte, c'est le mien. Ça a pas l'air marrant. Bon, je suis pas fan de solitude, moi. Est-ce que Matt t'a dit ce qu'il comptait faire de ses lampes sans électricité ? Et est-ce qu'il t'a parlé de sa mission suicide ? C'est ce que je pensais. Prends ça et appelle-le. Dis-lui que les lampes seront livrées à la station de télévision. Matt, les lampes sont prêtes. Compris, Hayden. Bon boulot. J'espère que Rowan ne t'a pas causé d'ennuis. Rowan a dit que la station télé n'avait pas d'électricité. À quoi peuvent bien nous servir ces lampes si on peut pas les allumer ? Rowan cherche à foutre la merde. T'en fais pas pour ça. Hayden, le moment est venu de se retrouver pour voir comment on se débarrassait de cette sale antenne. Attends mon signal. Bien. Reçu. J'espère que t'as rien contre l'autorité, Hayden. Parce que Jack adore donner des ordres. T'éloigne pas de ta radio. Tu seras bientôt informé de la rencontre. Occupe-toi de ces deux-là pour moi, d'accord ? Allez, dis-moi plus. Est-ce qu'elle voit toujours ça ? Hayden, ils t'attendent. Suis-moi. Ils sont dans l'espace VIP. Super ambiance. On dirait un putain de Noël dans ma famille. Tu te prends pour qui, putain de menteur ? Du cal, Jack. Tu vas nous faire un AVC. Ce plan, c'est de la merde. Faut faire mieux. Ou plutôt... Ne fais rien. Ce sera beaucoup plus simple. Cependant, il serait temps de passer cette raclure au peloton d'exécution, non ? Waouh. Les chiens se mettent à aboyer. Je ferais bien de me tenir à carreau. Eh, on se calme, messieurs. Tu m'as fait venir pour quelque chose, hein ? Hayden, ce sont les plans de la tour VNC. Une fois le courant revenu, on pourra rétablir la communication. Les habitants de la ville auront vent de notre mission. Ils pourront nous rejoindre et nous aider. Ok. Donc, tu veux diffuser... de la propagande ? Si c'est ce qu'il faut pour repousser les renégats, quand le boucher verra qu'on est plus fort, il se retirera. On évitera la guerre. Mais... il y a quand même deux, trois trucs à régler avant. Le quartier est alimenté par une sous-station électrique. Je comptais y envoyer une petite équipe, mais... tu y es déjà allé, non ? Beau travail, fiston. Pour commencer, il faut sécuriser le périmètre autour de la station télé. Mes gars sont chargés. Je m'en occupe, chef. Bien sûr, Rob. Bonne chance. On vous décevra pas. On fera de notre mieux, chef. On t'a sonné, Viavzborski ? On se bouge le cul, ils nous attendent. La prochaine fois que tu parles comme ça devant mes soldats, je sors mon couteau pour te couper la queue ! Oh, imagine toutes ces pauvres habitudes. Ferme-la. Bon, est-ce qu'on peut en revenir au plan ? Merci. Quand les toutous de Jack auront sécurisé l'entrée, mes hommes apporteront les lampes et installeront un avant-poste. Et là, si tout se passe bien, et ça va bien se passer, puisque c'est le commandant en chef lui-même qui a conçu le plan. Je te préviens. Tu actives les ascenseurs et tu fonces en haut. Une fois sur le toit, tu dois fixer l'émetteur sur l'antenne. Pigez ? La sous-station électrique alimente tout l'immeuble. Les hommes de Rauve sécuriseront le périmètre avec des lampes. Compris. Tu vois, Juan ? Voilà comment on obéit à des ordres. Ou qu'on se fait tuer. Mais c'est pas moi qui vais au casse-pipe. On se retrouve à la station télé. Le grand jour est enfin arrivé. Ouais, un grand jour pour nous lire. Aiden, j'ai entendu dire que Jack et Juan te racontent de la merde. Retrouve-moi devant la cantine. Ah, tu fais une pause dans les assassinats pour venir me voir ? Je sais juste de t'éviter des ennuis. Ils voulaient quoi, ces tarés ? Ils m'ont demandé de grimper sur la tour VNC. Hein ? Les enfoirés. Tu sais ce que c'est ? Le bâtiment le plus haut de la ville. Mais je peux y arriver. Je déteste ces enfoirés. Rauve, Meyer, ils sont fiables. Mais Jack et Juan, ils ont la trahison dans le sang. C'est bon. Jack a dit que les pacificateurs seraient avec moi. Est-ce que Jack t'a parlé des créatures qui vivent là-bas ? Je sais que c'est dangereux, la Juan. Mais il faut que je le fasse. Il paraît qu'il y a des trucs là-bas. Des trucs qu'on n'a encore jamais vus. Ou plutôt, dont personne n'est revenu pour en parler. T'as l'air d'avoir peur. Évidemment que j'ai peur, Aiden. Trop mignon. Je savais pas que tu t'en faisais pour moi. Va te faire foutre. Écoute, il y a quelques années de ça, Frank a voulu faire la même chose. Et ça s'est très mal terminé. Tu me crois pas ? Pose-lu la question. Aiden, l'entrée de la station télé est sécurisée. On n'attend plus que tes miches. Aiden, t'es là ? Parle à Frank, Aiden. S'il te plaît ! Fais pas ça ! Aiden, réponds. C'est bon. J'irai parler à Frank. Merci, Aiden. C'est la bonne décision. Rov, j'y serai dès que possible. Y'a du nouveau. Maille-toi, Aiden. On t'attend. Franck, t'es vivant, mon pote. Ravik, je t'ai dit de me laisser tranquille, putain. C'est moi, Aiden. Qui ? C'est toi, qu'est-ce que tu veux ? Parle-moi de la tour VNC. On était à deux doigts, Aiden. À deux doigts. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais j'avais un plan. Un plan d'enfer. Et ça s'est fini en bain de sang. Un putain de bain de sang. Franck, comment je peux grimper sur le toit ? On y est allé, mais l'équipe était pas au complet. D'enfoiré. D'enfoiré. Si seulement ils m'avaient fait confiance. Il en a suffi d'un seul. Et ils sont tous tirés. C'était qui ? Vuda. Voilà qui. Sans Rav. Le passé, c'est le passé. Comme ils disent. Le plus important... C'est que ça a été la fin des tracers nocturnes. Ok, mais... Comment je peux grimper sur le toit ? C'est impossible. Personne peut monter. Maintenant... Va te faire foutre. Conteneurs d'inhibiteurs, détectés. Rav t'attend déjà, Telra. Rien de tel qu'un peu d'électricité pourrait égayer à un endroit. Mais ces putains d'ascenseurs sont toujours coincés. On dirait que le jus va pas là-bas. Le bâtiment est éteint depuis des années, hein ? Va falloir vérifier les relais électriques. C'est un putain de génie, toi. Les gars sont déjà sur le coup dans la zone sombre. Ils essaient de trouver la salle de distribution dans la petite tour à côté. Et ils servent des lampes putain récupérées pour sécuriser les environs. Quand mes hommes auront branché les ascenseurs, on monte et... Oh, putain. C'est rôle. On a plus de jus. Le commandement dit que la sous-station est connectée et qu'elle fonctionne. Ça doit être lui. Léon, la salle principale est dans le noir, chez toi aussi ? Affirmatif. On est à nouveau dans le Schwartz. Bordel, sors de là, maintenant. T'as pigé ? Léon ? On cherche encore. Laissez tomber, sortez, maintenant. Léon ! Il faut que j'y aille. Je te suis. Ils sont répartis dans les couloirs A et B. Je prends le A. Passe par les studios d'enregistrement. Je m'en charge. Bien. Si tu les rejoins avant moi, sors-les de là avant que le noir ne soit trop noir. Et fais gaffe à toi. Tu ne nous serviras à rien si t'es mort. Léon, tenez bon. On vient vous chercher. Par là, Aiden. Couloir B. Bonne chance. Je vais en avoir besoin, hein ? Prends ça. T'en auras plus besoin que moi, mon pote. Prends ça. Prove, je suis dans le lobby. Bien reçu. M'attends pas, ces enfoirés vont coincés. Ils sont une vingtaine. Il faut que je retourne dans la salle principale. Passe par la salle de maintenance pour rejoindre le sous-sol. Le tableau de distribution est en bas. Tiens. C'est toi, Léon. C'est ce qui est écrit sur ma plaque. Où est le reste de l'équipe ? Ils nous ont eus. Saloperie de rapace. Je t'en dirai pas plus, mon pote. Hé, me parle pas comme ça. D'autres survivants ? T'es du genre optimiste, hein ? Chris. Il s'est frayé un chemin par là. La coupure. Je crois que c'était lui. Remets le courant. C'est le seul moyen de faire fonctionner les ascenseurs. Les terminaux sont au sous-sol. Ils relient les deux tours. S'il te plaît, donne cette lettre à ma femme. Elle est sur le bateau. Tu calmes, Léon. Tu la lui donneras toi-même. Bouge pas. Je vais chercher Chris. Rove, je sais ce qui s'est passé avec l'électricité. Je m'en occupe. Je vais aller brancher les terminaux et rétablir le courant. Est-ce que t'as trouvé, Mégas ? Seulement Léon et peut-être Chris. Les autres, ils y sont restés, Rove. Désolé. Ok. Écoute, fais vraiment gaffe à toi, Eden. On peut pas se permettre de perdre d'autres hommes. Chris ? Rove, j'y suis. Mais pas moyen de rétablir le courant. Merde. Faut vérifier les fusibles. Merde. Faut vérifier les fusibles. Merde. On se met que des aliments chauffés à plus de 100.7.6. Pendant au moins de minutes. Sous-titrage ST' 501 Va chercher le câble dans la salle de distribution, tire-toi de là Ça a intérêt à marcher Bien, les ascenseurs fonctionnent Parfait, on a réussi T'as déjà reçu une médaille, pèlerin ? Jamais Je t'en taillerai une Dans une patate On va établir un camp temporaire On se voit au huitième étage Tu dois aimer traîner dans les zones sombres, hein, Aiden ? T'en as mis du temps La prochaine fois, c'est toi qui y vas Je savais que c'était une idée à la con de venir ici J'ai quelque chose pour toi Pour te remercier de ce que t'as fait pour mes gars Je sais que t'as vraiment essayé Qu'est-ce que c'est ? Un détecteur de proximité Le GRE a pris soin de coller des marqueurs sur la marchandise importante Ça pourrait être utile Une fois les antennes en état de marche Certains pour détecter des conteneurs et des trucs importants Seul Dieu sait ce qui nous attend une fois qu'on sera montés sur le toit Mais tu seras pas seul T'auras mes hommes avec toi Et le lieutenant Rove en personne Tu viens aussi ? Je veux plus donner des ordres à distance et entendre mes gars crever En route alors On attend Matt Il va apporter l'émetteur et supervisera l'opération d'ici Donc t'as le temps d'aller faire une sieste Ou d'aller chier Mais en dehors du corps, hein, s'il te plaît Je peux me joindre à vous ? Fais comme chez toi Comment tu sens la mission, Aiden ? On est bien arrivés jusqu'ici, pas vrai ? On ira au bout Qui tout double ? Hein ? C'est pas un marrant, Rove Tu m'étonnes Tu connais l'histoire ? T'as vu les brûlures sur son cou et son visage ? J'étais là quand il a foncé dans une zone sombre en flamme pour en tirer un soldat Ouais, il est pas toujours baisant, mais... Il y en a pas beaucoup qui aura encaissé comme lui C'est clair Ok C'est le moment de se reposer, les yeux Un instant, messieurs Un petit quelque chose pour la nuit Wow ! Trop fort, lieutenant À nos camarades disparus Aux disparus Et aux jolies nanas C'est pas sympa d'exclure ta femme Vous vous en sortez, les gars ? Oui, lieutenant On a connu pire, hein ? Vous vous souvenez les rapaces sur le vieux porc ? Ouais, un vrai carnage Ouais, et on s'en est sortis Encore une bonne histoire à raconter à nos familles, pas vrai ? Et comment, chef ? Y'a un truc qui m'emmerde, Aiden Les renégats Quoi les renégats ? Ils sont partout Ils se répandent dans les rues comme des cafards Mais ici La plus grosse centaine de la ville Un point stratégique Et pas un renégat en vue C'est pas comme s'il y avait une logique dans leur truc C'est pas faux Pour commencer, quelqu'un remet le courant Pourquoi ? Ensuite, j'ai interrogé un officier renégat Il m'a sorti un truc sur des installations du GRE Qui serait en train de chercher J'ai pas pigé grand chose Il a parlé du X-13 Ou un truc comme ça Je me demande bien ce qui trafique X-13 J'en ai déjà entendu parler Ah ouais ? Qu'est-ce que t'as appris ? Je sais que Wall sait aussi sur le coup Une idée de sa position Ouais, si ça existe vraiment Il pourrait s'agir d'un complexe du GRE Top secret Super bien caché Quand on en aura fini avec cette saloperie On pourra peut-être essayer de découvrir ce que c'est Mais pour l'instant Va dormir un peu Les infectés nous préfèrent quand on est bien reposés C'est chouette ça Continue Elle appelle au bois dormant Heidel Big Boss est là, en route Matin a porté l'émetteur ? Bien au chaud dans ma poche Aiden Tu t'en sors super bien On fait ce qu'on peut Pas vrai, Rove ? J'ai de bonnes nouvelles pour toi J'ai reçu des infos concernant un tout-bib du GRE Qui ça ? Où ? Il me faut du temps Finissons d'abord le boulot ici Toi et les gars, grimpez au sommet de la tour et installez l'émetteur Rove sera avec moi, en bas J'y vais aussi Rove, tu remets ça ? Vraiment ? On a un plan Le plan, je l'emmerde, on sait pas ce qu'il y a là-haut Hors des questions qu'ils y aillent seuls Le plan, tu l'emmerdes ? Je perdrai pas une autre équipe Tu sais que je dois y aller T'as intérêt de revenir, putain T'as compris ? Oui, chef Si t'as besoin d'un truc Tu me contactes par radio Ça va, au boulot Chef, tout va bien ? Allez, en route Les gars, je vous raconte une blague ? Non, Wiersbowski Bordel Je t'en supplie, mec Je te file mon dernier slip prop Si tu nous épargnes une de tes blagues de merde On se calme, messieurs Désolé, boss Je dirai rien Tu chantes faux, crétin Ça fait comme ça Comandant, qu'est-ce qui se passe ? L'ascenseur s'est arrêté Instabilité du réseau C'est un gros bâtiment On s'en occupe Ok, les gars Il va falloir un peu de temps pour réparer Et on n'en a pas On va y aller à pied Vous êtes à quel étage ? 30ème Il en reste donc 50 jusqu'en haut Allez, les gars Vous avez entendu le commandant Ouvrez-moi ça et en route Wierzbowski En reconnaissance Wierzbowski Fais gaffe Ça a l'air bon Wierzbowski Merce, Mosky ! Oh, merde. Oh merde ! Oh non... Fierce pour ce qu'il... Pordel de... Merde ! Jack ! Jack, t'es là ? Il y a eu... Une attaque ! Il reste que moi ! Putain, non ! Mais Rauve ! Je sais pas... Je le vois pas ! Aiden ! Rauve avait l'émetteur ! Trouve-le ! C'est notre dernière chance ! C'est pas le moment de pleurer ! Il faut trouver Rauve ! On t'envoie de l'aide dès que les ascenseurs seront réparés ! Je vais faire ce que je peux ! Aiden ! Non ! Tu t'en es sorti ! Je croyais que t'étais mort ! Mes couilles ! Tu vas t'en tirer, Rauve ! Tiens bon ! C'est ça, oui ! L'émetteur... Mat a dit que tu l'avais ! Je l'ai, oui ! Le perd pas, Aiden ! Le perd pas... Aiden... Je crois que... T'auras jamais ta médaille en patate ! Hein ? Vous me retirez ma promotion, lieutenant ? Oh, la ferme ! Mais... Nos plaques... Je veux pas qu'on oublie, mes gars ! Si tu trouves un corps... Récupère... Sa plaque ! Il le mérite, fiston ! Tiens... L'émetteur... 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 Laouane... Laouane... Je suis dans la merde ! Les pacificateurs sont tous morts ! Je t'avais prévenu ! Je te jure que si tu meurs, je trouverai un moyen de réanimer ta sale carcasse ! Juste pour te buter moi-même ! Épargne-moi la leçon, ok ? Tu veux bien descendre de là ? Je vais pas descendre ! Je dois monter davantage ! Je vais trouver un moyen de monter ! Très bien ! J'attendrai ! Merde ! C'est bloqué ! Je suis coincé ici, Laouane ! J'ai besoin d'aide ! Je vais chercher, Franck ! Groule-toi ! J'ai besoin d'aide ! C'est une bonne perte ! Je vais chercher, Franck ! J'ai besoin d'aide ! Laouane ! Laouane ! Laouane ! Est-ce que t'as eu Franck ? Laouane ! Laouane ! Laouane ! Lawan, me laisse pas ici ! Lawan ! Aiden ? Aiden ! J'ai trouvé Frank ! Enfin, ce qu'il en reste ! Aiden ? T'es où ? Au 30ème étage ! Les infectés, ils ont... Ils ont explosé ! Putain, je te l'avais dit ! Frank ? Attends ! Où est-ce que tu vas ? C'est terminé pour lui, Lawan ! Désolé ! C'est ici que j'ai perdu tous mes traceurs ! Hors de question, ça recommence ! Il est pas encore mort ! Il est là-bas et il a besoin de toi ! Il a surtout besoin d'un cercueil ! Frank, espèce de vieille garde pourrite alcoolique ! Pourquoi tu bouges pas la couenne pour une fois ? Aiden, il devrait encore y avoir une partie de notre équipement ! Dans la cage d'ascenseur, un ou deux étages au-dessus de toi ! Franck, je l'ai trouvé ! Qu'est-ce que c'est ? Un grimpe-un ! Un lanceur de cordes ! Un quoi ? Ça t'aidera à grimper ! Vise-moi ! Mise un truc auquel d'attacher ! Et tire ! Laissez d'accéder à la terrasse avec ! Et préviens-moi quand il sera ! Ok ! Je crois que je commence à avoir le coup de main, Franck ! Ouais, c'est simple ! Mais ça peut te sauver les miges ! On va où, maintenant ? Toujours pareil, Aiden ! Tu montes ! Tu dois monter d'un étage ! De là, tu rejoindras l'aile secondaire ! L'aile secondaire ? La principale grouille d'infecter ! Allez ! T'as plusieurs niveaux à grimper ! Viens ! Contonneur d'inhibiteur, détecté ! Je suis sur la terrasse ! Cool ! Tu vois mon resto ? Ouais ! C'est minuscule vu d'ici ! Cool ! Ouvre ton parapente, saute et vole jusqu'au fish-eye ! On se retrouve là-bas ! Attends quoi ? Il est temps de mettre un terme à tout ça, Aiden ! T'as un parapente ! Sors de là, quand tu peux ! Franck ! Je dois monter ! T'as dit que tu m'aiderais ! Aiden, des camions entraînés que toi sont morts là-bas ! Hors de question que je t'envoie dans la gueule du loup ! Franck ! Je monte ! Avec ou sans toi ! À moins que tu sois trop bourré pour le comprendre ! Lawan m'a dit pour ta sœur ! Elle doit être morte à l'heure qu'il est ! Mais pas toi ! Descends et tu vivras ! Je t'emmerde, Franck ! Je monte ! Terminé ! Aiden ! C'est moi ! Je te laisserai pas tomber ! Tu parles à un homme mort, Lawan ! J'arrive ! Attends-moi ! Tu crois ? Jamais de la vie, Lawan ! Lawan ! Aiden, c'est Jack ! On a rétabli le courant dans la majorité du bâtiment, mais les ascenseurs sont encore en rade ! C'est comment de ton côté ? Je suis au sommet de la deuxième tour ! Et je me demande bien comment je vais retourner sur le bâtiment principal ! Attends ! Avant la chute, s'il y avait des travaux, tu te trouves ? Il devrait y avoir une grue ou un truc, non ? Super idée ! Merci ! C'est parti ! Tu t'en sors, Aiden ? Je m'accroche, je saute, je grimpe, j'avance ! Ça en vaut la peine ! On est rien sans système de communication ! Petit trou du cul ! Je te préviens, s'il lui arrive quelque chose... Ouais... Tout ça, c'est ta faute ! Vas-y ! Fais ta mission suicide ! Mais l'embarque pas là-dedans ! Je vais rien demander, je... Je vais la dissuader par radio ! Oublie ! Elle l'a coupée ! J'ai dû trop ouvrir ma gueule et... Merde ! Coup de bol, j'ai averti Matt ! Les pacificateurs la laisseront pas entrer ! Écoute... Je suis presque en haut de toute façon ! Même si elle arrive jusqu'ici, ce sera déjà terminé ! T'es... T'es où ? Au sommet de l'immeuble ? Sale petit enfoiré ! Je croyais pas que t'y arriverais ! Mais putain de merde, tu vas le faire ! Et toi ? Tu cherches quoi au juste ? Radio Nouvelle Espoir ! Imagine ! Des messages de paix et d'unité... Pour rassembler les gens... Leur me donner... L'espoir ! Ouais, ouais... J'étais un peu du genre romantique quand j'étais jeune... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Jesus ! Ikate ça ! T'es un peu... Ah wha ! J'ai un peu plus ample de tailler ! J'ai un petit peu d'espoir ! J'ai un peu plus pensé ! J'ai un peu plus un peu ! J'ai un peu plus ! J'ai un peu plus ! J'ai un peu plus ! Sous-titrage ST' 501 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 Ville d'or ! C'est une nouvelle journée qui commence à monde tout neuf. C'est votre pote Franck à la radio. Moi, à la radio. Depuis le Fisheye. À partir d'aujourd'hui, je vous donnerai les bonnes nouvelles de Ville d'or. Participons à la reconstruction de cette belle communauté. Lawan ? Lawan, t'es là ? Vous avez bien entendu. Et pour commencer en douceur ce nouveau chapitre, un peu de musique. Hayden, t'es là ? Viens à la cantine. C'est pas pour te vexer, Franck, mais j'ai vraiment pas le temps là. Matt allait m'aider à retrouver ma sœur et puis je t'ai refilé la tour. Et maintenant, je suis baisé. Tu calmes. Viens au Fisheye, on va discuter. J'ai peut-être une idée. Je veux t'aider, Hayden. C'est Franck sur la radio libre Ville d'or. Votre voisin, votre ville, une fois encore, et pour toujours, des connexions. Parle-moi, Franck. Bon, on a commencé du mauvais pied. J'ai très envie de corriger ça. Prends un verre. Ok ? Pour moi. J'ai vraiment pas le temps pour ça. Faut que je trouve un autre moyen de trouver mon... Écoute deux minutes. Oh, il a besoin d'accéder au bâtiment du GER. Tu comprends ? C'est pour cette raison qu'on doit trouver ce pèlerin. Il offre un putain de paquet de cristaux pour ce qu'il a. Beaucoup de boosters. C'est bon, j'ai toute ton attention. Qu'est-ce que c'était ? Des renégats, ouais. Mais comment t'avais... La station de télévision était contrôlée par l'armée. Elle a fait plus que simplement diffuser à partir de là. Grâce à toi, on peut écouter l'ennemi. Il semble que Wals cherche la même base de données que toi. Mais l'Observatoire est complètement imbibé de produits chimiques. J'ai aucune idée de comment cette merde de GRE fonctionne. Mais Wals semble savoir. Peut-être que l'Observatoire n'est pas le seul endroit où l'on peut accéder à la base de données. Cette conversation, c'est tout ce que vous avez ? Pour l'instant. Mais si on se rapproche de leur position et qu'on pirate leur fréquence, on pourrait obtenir plus d'informations sur les plans de Wals. Comment ? La transmission que vous avez entendue a été interceptée près d'une vieille antenne militaire dans le Wharf. Juste au sud de Marchand Lane. Si on active cette antenne, ça boostera le signal et on pourra entendre tout ce qu'ils disent. Chaque syllabe. Et tu sauras exactement ce que mijote Wals. Autre chose avant que je reparte ? Ouais, encore une chose. Regarde ce poster, Aiden. Les traceurs nocturnes avaient l'habitude de respecter et de vivre selon ce credo. J'avais l'habitude de penser que nous étions aussi déchirés que ce morceau de papier. Mais le credo signifie toujours quelque chose. Et si tu augmentes la portée, je peux contacter les anciens traceurs nocturnes restants. Certains doivent être encore en vie. Je comprends maintenant. Ça signifie beaucoup pour toi, n'est-ce pas ? Pas seulement pour moi, pour tout le monde ici. Mais il y a une pièce manquante. Tu sais pourquoi j'ai pas jeté ce poster depuis tout ce temps ? À cause de la one. Quand je l'ai vue pour la première fois, elle devait avoir huit ou neuf ans. Elle était à peine vivante. On aurait dit qu'elle avait pas mangé depuis un an. Et elle essayait d'aider des enfants à récupérer un cristal d'un voleur. Le type les menaçait avec un couteau. Ils faisaient deux fois leur taille, plus fort. Et elle lui a sauté dessus. Elle lui a mordu la main si profondément qu'on a entendu ses cris jusqu'aux vieux villes d'or. Après ça, elle a donné le cristal à l'un des garçons. Et elle est partie. Elle a rien retiré de tout ça. Elle avait pas à prendre de risques. Je l'ai regardée et j'ai pensé c'est tout ce qui nous reste. En tant qu'humains, nous pouvons nous battre les uns contre les autres. Chacun pour soi. Ou alors, quoi qu'il arrive, nous pouvons nous défendre les uns les autres. Puis j'ai écrit ce credo. Cette petite fille a aidé les traceurs nocturnes à devenir ce qu'ils étaient pendant des années. Et si nous devons renaître, nous ne pouvons pas le faire sans elle. Ok, j'arrive. Va les récupérer, je serai sur la radio. Tu me rappelles Lawan avant qu'elle soit obsédée par sa putain de liste de cibles. On va mettre les Renégas sur écoute pour toi. Je découvrirai ce que Michotte Waltz. Je te le promets. Franck ? J'ai mis l'antenne en marche. Ok. Voyons de quoi parlent ces bâtards. Réunissez les gars et avancez vers l'est. Waltz, mais... Il faut qu'on le rejoigne. Il bouge, Hayden. Ils ont dit qu'ils allaient rejoindre Waltz, vers l'est. Il y a une autre antenne en haut d'un condominium à l'intersection du boulevard Saint-Paul et de la rue Pete. Juste à l'entrée du canal principal. Fais-la marcher et on continuera à les surveiller. Compris. Hayden, le colonel semble évacuer les camps Renegas. D'abord l'électricité, puis les raids dans la boucle centrale. Et maintenant ça, on dirait que Williams ne veut pas se battre, pas plus que nous. Ou il a vraiment l'intention de fermer les écluses et de renvoyer les produits chimiques dans la ville. Mais sa forteresse serait également détruite, donc cette évacuation n'aurait pas de sens. On doit étendre la portée pour en savoir plus. Libre le matin, je suis de Pédiol. Ah, t'es trop lent pour moi ! T'es trop lent pour moi ! Franck, j'ai activé la deuxième antenne. Les Renégats étaient là, sur le toit. En parlant de Renégats, j'en prends une conversation. Rendez-vous au boulevard Garrison, les anciens bureaux. Walsy sera pour nous donner les ordres. Rien de neuf à propos du pèlerin ? Non, mais il a trouvé quelqu'un qui l'aide à accéder à la base de données. Si vous apprenez quelque chose sur ce fou du pèlerin, prévenez-moi, continuez à chercher. Franck, je dois accéder à l'endroit où ils sont. Tu les as entendus, Hayden. Walsy te cherche. Il a un moyen d'accéder à la base de données. Il a trouvé quelqu'un. Il est trop fort pour toi, et tu vas lui foncer droit de temps. Si c'est la seule façon de connaître la vérité, alors qu'il en soit ainsi. T'es dédu, gamin. T'es dû comme Lawan. Je te contacterai. T'es dédu, gamin. T'es dédu, gamin. T'es dédu, gamin. T'es dédu. Tu vois ? Waltz avait raison. Ces connards nous avaient mis sur écoute. D'abord lui, et ensuite on récupérera l'employé du GRE au vieux Ville d'Or. Et le boss saura aux anges ! Où est Waltz ? Waltz ? Pabbs and Waltz, pour traiter avec toi. Ce bon vieux Franck, tellement naïf, avertissant les gens, parlant beaucoup trop. Chopez-le ! Merde ! Il arrive 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 ! Aiden, Aiden ! Tu vas bien ? Je pense que oui. Ouais, Walls était pas là. Et ils savent qu'on les espianne. Je sais. Tu sais ? Quelqu'un a essayé de me prévenir, mais l'avertissement est arrivé trop tard. T'es sûr que tu vas bien ? Ouais, je... Mon affection s'est réveillée. Les Renégats parlaient d'un employé du GRE aux vieux villes d'Or. Walls le cherche aussi. Un ancien employé du GRE aux vieux villes d'Or ? Je vais m'en occuper. Qui a essayé de te prévenir ? Ben, c'est la partie la plus étrange. C'était Hacon. Il veut te rencontrer. Je savais pas que vous vous étiez rencontrés tous les deux. Autre chose à savoir ? C'est... une longue histoire. Pourquoi ça me surprend pas ? Il avait pas quitté la ville ? Eh ben, il est toujours là. Et il t'attendra à l'église de l'île de Saint-Paul. Il a des infos sur Walls. Et... peut-être qu'il sait quelque chose sur Lawan aussi. Je vais rencontrer Hacon. Toi, essaie de découvrir ce qui est arrivé à Lawan. Rappelle-toi. Il t'écoute aussi. Oui, Aiden. Sois prudent. Qui sait ce que Hacon prépare ? Je retourne au Fichai. Bonne chance. Je retourne à l'église de l'église de l'église de l'église de l'église. Conteneurs d'inhibiteurs détectés. Conteneurs d'inhibiteurs détectés. 내byeur gusting. Hmm. Fight carabus. Quoi ? Les diagonales portent de l'église de l'église de l'église nào que tu as Surely ? Y compris que ces animaux m'aient àdensier de l'église de l'église de l'église de chez vous ? L'église est vide. Aiden ? Pourquoi tu voulais me voir, Arakon ? Pourquoi pas ? Ça fait un bail. On dirait que tu t'es fait de nouveaux amis. Au fait. Quoi, tu sais pas où elle est ? Non. Mais ce que je sais, c'est que quelqu'un tue les hauts gradés de Williams, chacun d'un seul carreau d'arbalète. On dirait le M.O. de la One, non ? Ok, pèlerin, on passe aux choses sérieuses. Je vois que Walls te tient toujours en laisse. Assez de blabla, Aiden. Donne-moi la clé. Quoi ? La clé du GRE Aiden. Donne-la-moi. Je veux pas me battre avec toi, Arakon. Dommage, j'en ai rien à foutre de ce que tu veux. Je t'ai sauvé la vie au bazar. Ah, tu m'as sauvé la vie, j'ai sauvé la tienne. On est quitte. Peu importe ce que tu penses, on n'est pas des amis. On l'a jamais été. Bon, donne-moi la clé. Tu sais que je peux pas faire ça. Prenez-lui cette putain de clé ! Tu sais que je suis convaincée. Mais là-bas, je peux pas faire ça. Tu sais que je suis convaincée. Tu t'es fait une sacrée réputation d'onstroira. C'est ce que tu voulais ? T'es vraiment prêt à me tuer pour cette clé ? Hacon ? Il y a déjà eu tellement de morts. Tu peux pas arrêter de faire tourner la roue maintenant. Mais... t'as eu une chance de me tuer. De m'achever au bazar. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que t'en penses, gamin ? Tu m'as promis de me faire sortir de la ville. On avait un deal. Mais tu m'as balancé. Et tu crois que Wals te laissera partir ? Juste comme ça ? Tu sais ce qu'il a fait à Dylan. À... à tous les autres. Ouais. Mais ils se sont tous mis sur son chemin. Dylan l'a trahi. Lucas ne voulait pas donner la clé, alors... Alors tu l'as assassiné ! La clé m'ont laissé passer pour sortir de la ville. Ça me fait vraiment chier de devoir te tuer. Donne-moi la crie de mou... Oh... M'enchaîne, je passe. Ah... Ah ! Ah... C'est... Ah... 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 J'avais parlé, Alixia, qu'est-ce que tu fais ? Je ne peux pas t'enfuir, mais tu ne veux pas me voir. Tu sais, je ne suis plus aussi beau que j'étais. On a tous les deux vu ton biomarqueur. Tu ne me trouveras pas à temps. Combien de personnes t'as trahi, Akon ? Cylian, Frank, Laouane, pourquoi tu l'as trahi ? Frank t'a parlé de la station de télévision. Il t'a dit que je m'étais dégonflé. Eh ben, il avait tort. C'était une mission suicide. Et Laouane, pourquoi tu l'as quittée ? Quoi ? Comment t'es au courant de ça ? Réponds simplement à la question. J'ai fait un pacte avec le diable. Et elle avait ses propres démons à gérer. Mais de quoi tu parles ? Je suis parti pour la protéger. Si j'étais resté, Wals l'aurait fait tuer. Alors pourquoi t'as moussé avec lui ? Pourquoi t'as trahi Frank ? C'est pas le cas. J'ai pas trahi Frank. J'essayais de régler les choses. Après la station de télévision, j'avais prévu d'espionner Wals. Mais il a eu des doutes. Il a menacé de tuer Laouane. Et maintenant, c'est trop tard. Je vais en finir avec toi, Raiden. C'est ce que tu récoltes, gamin. Qu'est-ce que t'es devenu ? J'ai essayé d'éviter ça. Réutilisez tes nœuds bi, Aiden. T'es quoi, putain ? Crêpe. Réutilisez-vous. Je suis désolé, Hachon. Je voulais pas ça. Frank ? C'est Aiden. Hachon est mort. Oh merde, non. Je savais que ça arriverait. Bon. Reviens au Vichai. J'ai entendu de nouveaux trucs à propos de Wals. Il se rend au vieux Ville d'Or. La personne qu'il a retrouvée est un médecin du GRE. Est-ce que c'est lié à la base de données ? Oui. Et je pense connaître la personne après laquelle il est. J'essaierai d'utiliser la radio pour la joindre en premier. Je prends cette clé, Aiden. Arrête, Hachon. T'es pas en état de te battre. C'est ce qu'on va vite savoir. Hachon, parle-moi. Ça n'a aucun sens. Les traceurs nocturnes, ça ne voulait rien dire pour toi. T'as pas envie d'arranger les choses ? Il n'y a plus rien à arranger. Les traceurs nocturnes, c'est terminé. Peu importe ce que Franck dit, il ne ressuscitera pas les morts. Bien que ce soit un beau rêve. Qu'est-ce qui s'est passé avec les traceurs ? Franck m'a dit que t'a arrêté après la station télé. Depuis ce jour, je me demande si j'avais été là, est-ce que ce serait différent ? Est-ce que mes amis seraient toujours en vie ? Je sais que je peux ramener personne. Mais j'ai fait un vœu. Je ferai mes preuves auprès de Franck. Et de la one. J'ai plus envie de me battre avec toi, Hachon. Moi non plus, gamin. Moi non plus. Je veux dire, je suis tellement fatigué. Putain, tellement fatigué. Merci de l'avoir adouci pour moi. Ah, c'est mon rayon de soleil. Avec une arbalète mortelle. Ferme ta gueule. C'est une bonne chose que tu m'aies pas achevée ou alors elle aurait été sacrément énervée. La roine ? Mais comment t'as... J'ai mes propres relations. Il essaie de m'arrêter. Et on sera plus à mi-haiden. Tuer un conne ne t'aidera pas, Lawan. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Je suis au courant pour les traceurs. Franck m'a raconté. Il a parlé d'équilibre. Et de lâcher prise. C'est lui qui dit ça ? Mais c'est le cas. Et toi, tu pourrais aussi. Je me trompe. Lawan, il a dit qu'il voulait te protéger. Qu'est-ce qu'il raconte, ce trou du cul ? Il a dit qu'il avait rejoint Walls pour pouvoir l'espionner. Hayden la ferme. Mais il a dû arrêter parce que Walls t'aurait fait du mal. Conneries. Je sais. Arrête tes conneries. Lawan. C'est des putains de conneries. Faut-moi le camp d'ici. T'es sûr ? Dégage avant que je change d'avis trop du cul. Je suis désolé. Comment tu te sens ? Je sais pas. Je me... Je me sens soulagée. Un peu de paix. Enfin, mais bon. Mais j'aurais dû le tuer. Il était sur ma liste. Il est toujours sur ma liste. Alors balance ta liste. Cette liste est mon unique but. Elle m'a aidée à tenir. Allez, jette-la. Lawan. Tu crois que tu me connais ? Il va te faire foutre. Lawan. Attends. Franck ? T'étais où, gamin ? Tu t'attends au Fichai ? Reviens ici. Ouais. Beaucoup de choses se sont passées depuis notre dernière conversation. Putain de merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas bien ? Tout va bien. Et tu le croiras pas, mais... Lawan était là, et... Elle a laissé Hacon partir. Elle a quoi ? Ouais. Elle a détruit sa liste noire. Oh, c'est pas vrai. Remets-toi, Franck. Et le docteur ? Viens au Fichai, Hayden. Je te dirai tout. Allez, tu m'en pousses. C'est une fête privée ou tout le monde peut s'y incruster ? T'en as fait beaucoup pour la vie, Hayden. Pour les traceurs nocturnes. Un jour, tu seras l'un des nôtres. Il fera un bon traceur nocturne, n'est-ce pas, Lawan ? Hein ? Le meilleur. Mais pour aujourd'hui... Hé ! Tout le monde ! Je voulais dire quelque chose. Hé ! Tout le monde ! Hé ! Hé ! Hé ! Pour l'autorité qu'il me reste, je déclare Lawan officiellement et pour toujours traceur nocturne. Putain ! Hé ! Putain ! Lawan ! Petit défi ! C'est une guerre pour lui ! Tu veux-tu... Alors, tu ramènes vraiment les traceurs nocturnes ? Non, tu les ramènes. Toi et Hayden, en fait. T'as déjà commencé. Ces vieux salauds sont tous d'anciens traceurs nocturnes qui ont entendu mes émissions et sont revenus. Mais toi, tu leur as fait une faveur. T'as grandi. Va te faire foutre. Tu vois ? Le credo. Si Hakon est vivant, ça veut dire que t'as appris à pardonner. T'as trouvé l'équilibre. C'est ça, être traceur nocturne. C'est vraiment ça. Et toi alors, Franck ? Tu pardonnes ? Ton timing a toujours été nul, Hakon. Parfois. Mais peut-être pas cette fois. J'ai pensé que ça pourrait servir. D'où ça vient, ça ? Je l'ai gardé avec moi depuis le début, Franck. Alors, qu'est-ce que ce sera ? Chef. Si Lawan peut te pardonner, j'imagine que j'ai pas le choix. C'est pas la plus belle approbation. Mais bon, je prends ce que je peux. Bien. Maintenant, c'est le moment de Lawan. Pas le tien. Tiens, recule et ferme-la. Tout le monde, amenez-vous sur le toit. Un bien meilleur endroit pour une cérémonie qu'un putain de barbe. Je me forge à nouveau pour servir une cause plus grande que moi. Aujourd'hui, je me forge à nouveau pour servir une cause plus grande que moi. Je serai l'épée qui tue les ennemis de l'humanité. Je serai l'épée qui tue les ennemis de l'humanité. Je serai le bouclier derrière lequel l'humanité se relèvera. Je serai le bouclier derrière lequel l'humanité se relèvera. Je serai la lumière dans l'obscurité. Je serai la lumière dans l'obscurité. Voilà mon sacrifice. Voilà mon sacrifice. C'est ma promesse. C'est ma promesse. De traceur nocturne. En tant que traceur nocturne. Sacré boulot ! Je vais te rendre fière. C'est déjà fait. Et je dis que ça mérite d'être fêté. Tout le monde, retour au bar. Aiden, le docteur du GRE dont je t'ai parlé, c'est Véronica Ryan. Elle vit dans le vieux Ville d'Or. Non mais tu déconnes. Quoi ? C'est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées ici. On avait fait connaissance à l'époque et venait souvent à la cantine. J'ai dû réussir à ne pas l'énerver pendant mes jours de beuverie parce que je l'ai convaincue de t'aider. On peut parler avant que tu partes, Aiden ? Ok, super. Ça a l'air sérieux. On se parle plus tard. Bonne chance. Alors, félicitations. Désolée de t'avoir évité. Tu sais ce qu'on dit. Si tu commences à t'inquiéter pour quelqu'un, ça veut dire qu'il est temps de partir. Ouais. C'est un dicton de pèlerin. Aucun de nous n'a plus besoin de s'inquiéter. La one, je... Je t'ai inquiété. C'est parti. Quand t'es parti... Après... Après chez toi. Chez moi et chez Acon. Ouais, je peux le dire maintenant. Si je peux dire ça, ça prouve que tu n'as pas à t'en faire pour moi. T'as peut-être raison. Bien sûr que j'ai raison. T'as entendu, Franck ? C'est un nouveau jour. Un nouveau traceur nocturne. Un nouveau mois. Je sais pas. J'aime l'ancienne toit. Traceur nocturne ou pas. Des mots si doux, Aiden. T'es déjà aussi ivre que ça ? Justement, je ferais peut-être mieux d'arrêter. Écoute. Je suis désolée de t'avoir laissé tomber. J'étais juste... C'est pas grave. Ça... Ça me concernait pas vraiment. Mais j'ai fait en sorte que ça le soit. Quand je t'ai pris là-bas... Peut-être que j'ai fait ça exprès. Pourquoi exprès ? T'as fait de moi, de Franck, de tout ça, ton affaire. Et regarde tout ce que nous avons gagné. Peut-être que... Que je voulais que tu le saches. Mais j'étais trop lâche pour te le dire. Et donc, on est allé chercher des chaussures. Exactement. Ces putain de chaussures. Elles te vont super bien. Ok. Et il faut que j'y aille. Pour chercher ta sœur, c'est ça ? Parfois, c'est comme si... Je l'enviais. L'enviais ? Pourquoi ? Parce que... Elle a tellement d'importance... Pour quelqu'un. Je suis désolée. Merde, je raconte n'importe quoi. Non, non. Tu... Juste tais-toi. Merci. Le Franck a quelque chose pour toi, Aiden. Lawan. Ils t'attendent en bas. J'arrive à Kohn. Et merde. Aiden. Va faire tes trucs. Et bonne chance. Là, maintenant, j'ai des choses à gérer. Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Pas vrai, gamin ? Franck a trouvé ce docteur que tu cherchais. Véronica Ryan. Il semblerait qu'elle ait travaillé pour le GRE. Moi qui pensais tout savoir sur les femmes de cette ville, tu pourras sans doute la trouver dans les environs de l'église. J'ai d'autres choses à te dire, Lawan. Salut, Barnet. Que me vaut le plaisir, mec. Je cherche la médecin Véronica Ryan. Y'a pas que toi, mec. Qu'est-ce que tu veux dire ? La brave médecin a des problèmes. Du genre... Assez étrange. Y'a un groupe de renégats qui a débarqué au vieux Ville d'Or. Au début, on s'est préparé pour une nouvelle bataille. Mais ils ont pas attaqué le bazar. Ils demandaient juste à voir la médecin Ryan. Bien entendu, on leur a pas dit où elle se trouvait. Et où est Véronica ? À moi, tu peux me le dire. Dans une planque. Vincenzo et quelques-uns de nos hommes veillent sur sa protection. Mais moins on est à savoir où, plus elle sera en sécurité. Où elle est, cette planque ? Si les renégats en veulent à Véronica, quelques-uns de nos hommes risquent de pas suffire. Tu peux pas t'empêcher de foncer au combat, pas vrai ? L'immeuble est au nord de Quarry End, sur Cortesan Row Street. Mais c'est pas moi qui te l'ai dit. C'est pas moi-même... Sous-titrage ST' 501 Aiden Dieu merci Où est Véronica ? Elle a réussi à s'échapper Je dois la trouver, est-ce que tu sais où elle est maintenant ? Non ? Mais on pourrait essayer de la contacter Véronica ? Véronica ? Tu vas bien ? Véronica ? Merde ! Il y a un truc qui cloche Oui, je vais bien Et toi ? Maintenant, oui Il y a quelqu'un qui veut te parler Docteur Ryan ? C'est moi et Aiden Je sais que les renégats sont à vos trousses Véronica ? Des renégats risquent de débarquer d'un moment à l'autre Franck m'a dit que vous avez travaillé pour le GRE Je dois accéder à la base de données du GRE à l'observatoire J'ai une clé du GRE Une clé d'accès du GRE ? C'est ce qu'on m'a dit Pensez-vous pouvoir... Faut qu'on se voit Je serai dans un petit bâtiment près du barrage Non loin de l'observatoire D'accord, je... Allo ? Fais attention Aiden Cet endroit est bourré de produits chimiques Pas de problème Merci de m'avoir prévenu Vincenzo Merci à toi J'ai de la chance que tu sois arrivé Adieu Aiden Adieu C'est toi J'avais le sentiment qu'on finirait par se croiser tôt ou tard C'est bien toi qui a soigné Barnet Il s'est mis à gémir comme un bébé dès qu'il a vu l'aiguille Et c'est Renéga Pourquoi ils te cherchent ? Probablement pour le même motif que toi Pour accéder à la base de données du GRE Qu'est-ce que tu comptes en tirer Aiden ? Pourquoi es-tu prêt à risquer autant ? Je cherche ma sœur Ta sœur faisait partie du GRE ? Non, elle était leur prisonnière Ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vue Une prisonnière ? Tu veux dire un de leurs cobayes ? Je ne sais pas ce que je vais trouver Elle est la seule famille qui me reste La seule réponse à ce que Wals nous a fait Wals ? Il nous y retenait Il prenait plaisir à expérimenter sur des enfants Est-ce que vous étiez au courant ? Je n'occupais qu'un poste intermédiaire Je suis désolée T'as besoin de savoir autre chose ? Ou on peut y aller ? Et comment tu comptes nous faire entrer dans l'observatoire ? Écoute, il y a un tunnel de sécurité qui mène au complexe Il a été verrouillé il y a plusieurs années Donne-moi la clé Tu es sûr que la clé fonctionne ? Elle fonctionnait avant Le problème vient peut-être du manque d'électricité du bâtiment Est-ce qu'il y a un autre moyen d'y entrer ? Tout dépend de ce qu'on est prêt à risquer Un paquet si tu veux mon avis Bien, viens avec moi Je vais te montrer quelque chose Tu vois les dômes ? Ouais, mais le coin est inondé de produits chimiques Le GRE avait une solution à ça Quand ils ont créé le THV GenMod Ils ont dû protéger leurs employés contre l'exposition Le THV quoi ? Les produits chimiques Ils étaient chargés en agents bloqueurs Des doses qui devaient protéger leurs travailleurs Pendant quelques minutes contre les vapeurs Heureusement J'ai encore deux doses J'avais l'impression qu'elles seraient utiles un jour ou l'autre Elles doivent valoir une fortune Elles sont très rares Pour l'instant Il ne nous en faut qu'une seule Pour toi Alors c'est parti Quand tu y seras Tu dois d'abord rétablir le courant Je pourrais alors te rejoindre Donne-moi ton bras N'oublie pas que la dose te protège contre les produits chimiques Pour une durée limitée Je peux pas prendre l'autre aussi ? Non, pas en même temps Ce serait beaucoup trop Atteins le plus petit dôme aussi vite que possible Et de là, rends-toi au plus grand Tu devrais voir une porte qui mène à l'intérieur Tu y seras en sécurité Dirige-toi ensuite vers le bloc B Où tu devrais trouver le principal disjoncteur de l'immeuble Dès que tu auras rétabli le courant La porte de sécurité sera déverrouillée Et je pourrais te rejoindre par le tunnel que je t'ai montré Allez, vas-y L'agent bloqueur fonctionne L'agent bloqueur fonctionne Attention, dysfonctionnement du circuit d'alimentation principal dans le bloc B Protocole d'urgence lancé Véronica, j'ai réussi à passer les produits chimiques du premier dôme Génial Rends-toi au deuxième dôme Trouve une porte, une trappe Ou ce qui pourra te mener en bas D'accord Véronica, j'ai trouvé l'entrée, pour l'instant tout va bien Au fait, comment tu connais cet endroit aussi bien ? Je n'y suis venue qu'une seule fois Il y a longtemps Mais j'ai une bonne mémoire Ouais, assez pratique Ouais, c'est parfois une malédiction Vraiment Véronica, il y a une horde d'infectés ici Merde J'espérais que les lieux seraient vides Eh ben non Je sais pas si je vais pouvoir passer Utilise la torche UV de ta ceinture Ça devrait suffire à les tenir éloignées Ne t'arrête surtout pas Merde C'est quand même C'est qui ? Sous-titrage ST' 501 Véronica, j'ai réussi. Le courant est rétabli. Génial. Le tunnel de sécurité est ouvert. Je vais essayer de prendre l'ascenseur pour te rejoindre. Cet endroit était une vraie ruche, bourrée d'infectés. Mais je m'en suis débarrassé. C'était des êtres humains avant. Ils méritent un peu de respect. Hayden ? Qu'est-ce qui se passe ? L'ascenseur, il s'est arrêté. Je vois. Je crois que le fusible a sauté. Je vais voir ça. C'est quelque chose. Vite. Je t'en prie. T'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Véronica, le courant est rétabli. Ça va ? Kiel, tu vas bien ? Tu vois ? Je t'avais dit que tout allait bien se passer. Allez, entre. C'est assez high-tech. Avant le GRE, ce complexe était tenu par l'armée. Ils y supervisaient les menaces potentielles, comme les bombardements. C'est pour ça qu'ils l'appelaient l'Observatoire. C'est alors que le virus a déferlé. Et c'était fini. Sacrée histoire. On appelait ces endroits des témoins de l'histoire. Super. Plus de lumière encore. Attends. Je vais trouver quelque chose. Hayden, ça a marché. Ouais, mais on a peut-être un autre problème. Je suis coincé ici. Je dois trouver un moyen de sortir. Est-ce que je peux t'aider ? Non, je pense pas. Reste où t'es. Docteur Véronica Ryan, directrice des laboratoires d'études, Un médecin du GRE intermédiaire, mon cul ! On dirait le bureau de Véronica. T'as pas été honnête avec moi, Véronica ? C'est qui ce garçon ? Peut-être son fils ? Hayden. C'est drôle. On dirait qu'il y avait une autre Véronica Ryan, directrice des laboratoires d'études. Je comptais te le dire. Pourquoi tu m'aides ? Tu travailles avec Waltz ? Waltz ? Non, jamais. Même à l'époque, je m'y opposais. Waltz avait sa propre équipe de chercheurs. Mais t'étais au courant de ces expériences. Comment ils ont utilisé des enfants, ma sœur et moi ? C'est pour ça que je suis là. Je... je ne peux pas l'oublier. Tout ce qu'on a fait ici. Comment on vous a laissé tomber ? Tous ces gamins qui souffraient. Sans aucun remède pour les soulager. Remède ? On avait cinq ans, bordel de merde ! Les jeunes enfants présentaient une immunité naturelle au virus. On y a vu une corrélation entre l'âge, le développement cérébral et la gravité de l'infection. C'est pour ça qu'ils faisaient des expériences sur vous. Le GRE, le monde, avait besoin de vous. Vous sembliez être notre seul espoir. Je suis désolée. Alors, t'étais impliquée dans ces expériences ? Non. Les tests sur les enfants ont tous été effectués dans un laboratoire. Ici, on ne faisait que compiler les données et les recherches. J'étais là quand tout s'est passé. Les membres des équipes ont commencé à se transformer. Et la situation a vite dépassé toute forme de contrôle. Un à un, nous étions enfermés à l'intérieur. On se cachait. Et on se faufilait entre ces couloirs obscurs et les conduits de ventilation. Mon fils... était là avec moi. Paul. Il avait cinq ans à l'époque. Alors, on y va ? J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Toutes les données du GRE sont là, Aiden. Qu'est-ce qu'il y a ? Merde, je... je sais pas. Eh ben, récée. C'est coincé. Et puis, merde, j'y vais. J'en ai marre d'attendre. C'est le moment d'obtenir des réponses. Oh, waouh. C'est parti. Véronica, qu'est-ce qui se passe ? Parle-moi, Véronica, ça va ? On a déclencé l'alarme. Procédure de décontamination, c'est pas bon, ça ? Effectivement. Décontamination chimique, c'est mortel. Mais comment on l'empêche ? J'en sais rien. Véronica ? Véronica ! Véronica, c'est votre cœur. Véronica ! Je ne peux pas t'arrêter. Fais quelque chose ! Je réfléchis. Réfléchis ? Fais vite. Les blockeurs, il m'en reste un. Il va falloir que tu t'en trouves un. Et où je vais trouver ça ? La salle de contrôle. Ils en ont peut-être gardé là-bas. Allez, trouve la salle de contrôle. C'est une décontamination prête à commencer. Faut monter. Vite. La salle de contrôle, à l'étage. J'en ai trouvé un. C'est ça ! Un place à la meilleure partie. Aïdon, t'as réussi ? Aïdon ! Aïdon ? Aïdon, tu vas bien ? Ouais. J'ai utilisé l'agent bloqueur. Dieu merci. On est en sécurité maintenant. C'est bon à savoir. Prêt à brancher ? Tu plaisantes ? Vas-y. Allez, croise les doigts. Le moment de vérité. Merde ! Il est cassé. Oh non, tu te fous de moi ! C'est ça, c'est juste un vieux système. Attends, donne-moi la clé. Accès autorisé. Il y a une liste des patients et du personnel. Qui est-ce que tu veux voir en premier ? Cherche, Mia. Est-ce que c'est ta sœur ? Oui. Rien. Impossible. Elle était là, avec moi. Je cherche. Désolée, Aïdon. Aucune patiente du nom de Mia. Putain ! C'est impossible. Walt. Je regarde. Une entrée. Études cliniques. Substance 1354. Projet abandonné. Tous les patients ont été libérés du centre. Consulte tous les noms. Patients libérés. Tous les patients ? Oui. Fichier ! Rien sur l'endroit où ils ont fini ? Ou sur cette substance-là, 1354 ? Désolée, Aïdon. Consulte mon nom, Aïdon. Aïdon. Il y a un dossier parmi les plus jeunes enfants. En l'an 2020. Aïdon Caldwell. C'est au nom de famille ? Ça l'est maintenant. Qu'est-ce que ça dit sur moi ? Données classifiées. Une seule entrée. Avertissement. Le patient affiche une tolérance à la substance supérieure à la moyenne. La plupart des tests ont été effectués. Résultat exemplaire. Aïdon, tu vas bien ? Ouais, je crois. Il y a autre chose. Non. C'est tout. Il y a autre chose. La substance a également été testée sur des infectés, aux infrastructures du GRE à l'autre bout de la ville. Sans succès. Le projet a été dirigé et supervisé depuis X-13. Ils ont fini par le fermer. Tout comme ils ont fermé X-13. Donc il n'y a rien d'autre sur ce X-13 ? Là-dedans ? J'en doute. Mais j'en ai entendu parler. X-13 était un centre d'opération du GRE. Et la substance ? Tu sais ce que c'est ? Il y a eu tant de tests et d'études cliniques à Aïdon. Laisse-moi accéder au dossier de la base de données. Il y a un problème. Tu veux dire quoi ? Une procédure semble s'être lancée. Une autre procédure ? Je vais aller voir ça. Un tas de données. Lancées, puis arrêtées, il y a 11 ans. Reprises il y a quelques jours, à X-10. Et il y a une carte. Il y a plusieurs emplacements de signalés, y compris l'observatoire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? J'en ai aucune idée. Mais... Des... désinfectés ? Ils doivent être quelque part, dans le coin. Oh, des renégués. Ils ont dû nous suivre. On n'a pas le temps. Vite, prends la clé. Va te cacher quelque part et ferme derrière toi. Je m'en charge. Aïdon, on ignore combien ils sont. Je m'en charge. Véronica, tu vas bien ? Oui, mais j'ai des mauvaises nouvelles. On dirait que les positions du système du GRE sont des cibles. Des cibles de frappes de missiles. Des frappes de missiles ? De quoi tu parles ? Le protocole de sécurité. Il nous reste peu de temps. Écoute, ça c'est Rivrand et Garrison. C'est dans la boucle centrale. Il y a des gens qui y vivent. Tu dois prévenir Franck. D'accord. D'accord, je m'en charge. Hé Franck ! Franck, ton quartier apparaît sur une carte tactique. Tu dois leur dire d'évacuer tout le monde. Quoi ? Pas le temps de t'expliquer. Fais sortir tout le monde de là. Merde. Ok, je m'en occupe. Je vais essayer de me les faire par là-haut. Ok ? Tu seras en sécurité ici. J'ai entendu parler de toi. Dis-en que je suis assez fan. Ah ouais ? Tu veux un autographe ? Je vais t'être trippé. Je vais en faire plein dégoût. Je vais t'être trippé. Hayden ! Hayden, je suis coincée. Je n'aime pas ça du tout. Attends. Véronica ! Je crois que c'est bon maintenant, mais on doit continuer. Véronica ? Véronica ? Réponds-moi. J'ai dû sortir, Hayden. Je suis désolée. Je me suis sentie coincée là-dedans. D'accord. Où est-ce que t'es ? Près des ascenseurs. Je... Véronica ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Oh non. Non, non, non ! Véronica ! Elle était là. C'est sa radio. Tombez-la. Vous avez entendu le voir. On bouge. Tombez-la ! Ville ! Bon sang ! Hayden. Waltz. Il est là. Ils vont pas tarder à me trouver. Dépêche-toi, Hayden. S'il te plaît. Il y a quelqu'un ici. Véronica ? Tiens bon. Véronica, réponds-moi. Accroche-toi, Véronica. J'arrive. Où est la... Où est la... Cours ! Véronica, sors, vite ! Véronica, sors, vite ! Véronica, sors, vite ! Cours ! C'est parti ! C'est parti ! Pourquoi tu veux cette clé, fumier ? Qu'est-ce que t'as fait à Mia ? Petit garçon... Je donne-moi une putain de clé ! Qu'est-ce que t'as fait à ma sœur ? Ça fait longtemps qu'elle est morte. Non ! Je vais te tuer ! Ça fait des années que tu aurais dû mourir. C'est parti ! Hayden ? Attends ! Tout ira bien ! Allez, tiens bon ! Ça va, Hayden ? Ça va, Hayden ? Ça va, Hayden ? Hayden ? C'est parti ! C'est parti ! Véronica... Oh mon Dieu ! Non ! Waltz ! Qu'est-ce que tu m'as fait ? Je t'ai montré la vérité. Quoi ? C'est trop tard. C'est trop tard. Hayden ? Hayden, t'es où ? Hayden ? Hayden ? Hayden ? Hayden ? Vite ! Sous les gravats ! Il est là ! Hayden ! Reste avec moi ! Waltz a la clé, Lawen ! La vache du peste lourd, Hayden ! On y est presque. Accroche-toi ! Tiens bon. Te revoilà. Merci. Faut vraiment que t'arrêtes de faire ça. Je me suis inquiétée. Et ça m'arrive jamais d'habitude. T'approches pas de moi, Lawen ? Wow ! C'est pas comme si j'attendais des fleurs, mais je t'ai sortie d'un tas de gravats et je t'ai portée jusqu'ici, sur mon dos. Alors ? Un petit merci, Sorika. Tu comprends pas, Lawen. Je... Tu quoi ? J'ai... J'ai tué Véronika. Quoi ? Je l'ai tuée. Et c'est pas tout. Je me transforme. J'ai vu le corps de Véronika. On aurait dit qu'un rapace l'avait déchiqueté. T'as pas pu... C'était moi. Les expériences de Waltz. À l'hôpital. Y'avait rien sur Mia dans la base de données du GRE. Mais la drogue que... que Waltz nous donnait, elle a bien fonctionné sur moi. Waltz m'a dit que Mia était morte. Il faut que je parte. Je suis une menace si je reste ici. Pour vous tous. Et s'ils t'avaient menti ? Mia est peut-être vivante. Et même si c'est pas le cas, t'as pas tué Véronika Aiden. C'était pas toi. Je répète, ce n'était pas toi. Si Waltz est responsable de cette transformation, on va l'obliger à y remédier. Compris ? Je vais t'aider. Comment ? Waltz a créé des inhibiteurs. Il doit savoir comment contrer leurs expériences. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. C'est sûrement encore un bâtiment qui s'effondre. Oh mon dieu. Le boucher. Il a fini ce qu'il avait commencé il y a 11 ans. C'est Waltz ? Il s'est servi de la clé. Et c'est là que tout a commencé. De quoi est-ce que tu parles ? Dylan voulait pas que Waltz ait la clé du GRE. Il savait que la ville serait menacée. Waltz a pris la clé à Véronika. Et il s'est enfui. On dirait qu'il veut s'en servir pour autre chose. Tu vois maintenant ? Tu dois absolument les arrêter. Lui et Williams. Peu importe ce qu'il se passe. Laohan. Je contrôle pas la transformation. À tout moment je pourrais... Si tu sens qu'il se passe un truc, tu te mets sous une lampe UV. Je les arrêterai pas toutes seules, Aiden. D'accord. D'accord, on y va. Voilà, ça c'est le Aiden que je connais. Frank conduit Juan et Matt à la forteresse. Il veut rencontrer le boucher. Quoi ? J'ai réagi pareil. Il dit que Williams l'a contacté après le bombardement et qu'il veut lui parler. Est-ce que Frank a perdu la boule ? Voilà pourquoi je vais couvrir leurs petites fesses. Va au fichail. Tu pourras peut-être dissuader Frank de faire une connerie. Si ça marche pas, je serai pas loin. Aiden ? Personne ne doit savoir. Pour Véronika. N'oublie pas. Je sais que c'est pas toi qui a fait ça. Mais Jack, les pacificateurs, eux ils s'en foutront. Ils ne peuvent pas nous arrêter. Ils pourront pas. Mon Dieu. Frank ! Frank ! Frank ! Tu me reçois ? Si vous avez des blessés au fichail, on a des médicaments et de quoi manger. Contactez-nous par radio ou levez un drapeau sur votre immeuble. Les traceurs nocturnes sont de retour. Oh, Frank ! Aiden ! T'es vivant ! Frank ! Si tu vas à la forteresse, je t'accompagne. Fiston, arrête. Assieds-toi et écoute-moi. T'as sauvé pas mal de monde. Sans toi, j'aurais pas été capable d'avertir qui que ce soit. Mais, c'est pas une bonne idée que tu viennes, je pense. Rien à voir avec Waltz. L'enjeu est trop important. Qu'est-ce que tu veux dire ? Écoute, je vais t'expliquer. Mais ça devra rester entre nous, compris ? Vas-y, dis-moi. Il y aura d'autres attaques de missiles. Williams dit qu'une bonne partie de la boucle centrale sera détruite. Tu comprends ? Je fais confiance ni au boucher, ni à Waltz. Je viens avec toi. Si ça se passe mal, t'auras sûrement besoin de soutien. Ok. Je sais que je peux pas t'en empêcher. Tu viens avec nous, mais tu tiens un carreau et tu m'écoutes, c'est clair ? Aiden ! Aiden ! Oh merde ! Il se passe un truc ! On dégage d'ici ! Putain de merde ! Il se transforme ! Mais laissez-moi, putain ! Toutefois assez grand j'aider ! Expo rien… J'ai lu les deuxres ! On peut pas attendre plus longtemps. Il faut qu'on bouge. Tu vas bien ? Ouvre-moi ! Les Renéguards seront bientôt là. T'es sûr que ça va ? J'ai connu pire. Toi, est-ce que t'es sûr que tu peux y aller ? Je vais bien. Je vais bien. Ils sont pas au courant ? Une autre attaque approche ? Non, ils savent pas. Quoi ? Tu vas leur dire ? Si tout se passe comme prévu avec le colonel, ce sera pas nécessaire. Et si c'est pas le cas ? Alors demain, y aura plus rien à faire. Quoi qu'il arrive, on fait la fête ce soir. Allons chercher Juan. Et mérite de sa pédée aussi. Où est-ce qu'il est, Matt ? Il se la jouerait pas Reine du Bal. Matt est là-haut. Il attend. Ok, allez. Hayden, mon pote. C'est bon de te voir vivant. Pareil, Nicolas. Apparemment, je serais pas là sans toi. Putain, on serait tous morts à l'heure qu'il est. A plus, amigo. Matt ? Est-ce que tout va bien ? C'est la merde, Frank. Si c'était un piège. Il faut contre-attaquer cet enfoiré avant qu'il ne crame toute la ville. C'est là qu'on a merdé. Cette tête de con va faire campirer la situation. Ça suffit ! Williams dit qu'il y a d'autres missiles, alors il a peut-être un plan pour les arrêter. Puisque monsieur est enfin disposé à nous parler, on va se mettre sur notre 31 pour aller le voir en personne civilisée sur son île. Allez, bouge ton cul, Matt ! Seulement si je peux lui botter le sien. Place au massacre. Hey, Hayden ! Tu viens pas ? Ils sont vachement nombreux quand même. Ma main à couper que Matt va tout faire foirer. C'est écrit dessus, bordel. On a un plan B ? Je vais improviser. Et si lui aussi il improvise ? Tu t'inquiètes trop, Juan. Y'a rien d'autre à faire. Juan ! Putain, je le savais ! Les sauvements ont terminé ! Arrête la voiture ! Reste avec moi. Poursuis ces connards, je reste avec lui. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé ? Ces enfoirés lui ont tiré dessus. T'étais où ? Aiden ! Ne bouge pas. Aiden ! Rattrape ce camion ou t'auras jamais le boucher. Je vais pas l'abandonner. La flèche est empoisonnée, y'a plus rien à faire. J'avais raison, ça puait le piège. Prends ça, le camion est équipé d'un mouchard. Ne les laisse pas partir ! Quoi qu'il arrive... Promets-moi que tu protégeras la Juan. Promets. Je te le promets, Frank. Bordel de merde ! Margaret pourrait nous aider. Donne-lui ça. Aiden, tu laisses partir ce camion et le boucher s'en sortira pour le meurtre de Frank. Tu veux sauver Frank ? Dépêche-toi. Je vais chercher l'antidote. Arrête la voiture ! Tu m'entends ? Arrête-la ! Aiden ? T'es là ? Qu'est-ce qui se passe ? Les Renegas ont attaqué. Frank a été touché. Une flèche empoisonnée. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il va s'en tirer. Je vais chercher un antidote chez l'herboriste. Je vais attraper le boucher. Et faire payer cette emplure-là. Non, la Juan. Va voir Frank. Il a besoin de toi. Je tourne. Laisse-moi m'occuper du boucher, Edwaltz. Va voir Frank. Très bien. Je te laisse tous les deux pour Mia. Et pour Frank. Et pour Frank. S'il vous plaît, mon ami, il a été empoisonné par des Renegas. De calme. Montre-moi le poison. Alors ? Chut. Margaret ! Tu es sûr qu'il s'agit de Renegas ? Oui. Pourquoi ? Eden ! Est-ce que tu as l'antidote ? Non, pas encore, mais... Le poison est plus puissant qu'on ne le pensait. Frank ne tiendra pas longtemps. Il me faut cet antidote. Et vite ! Passe-moi le pot. Celui avec les herbes vertes. Tu sens ? C'est la même odeur. Les Renegas se servent de cul rare. C'est sans odeur, rien à voir avec ce côté aigre. Dis-moi simplement ce que je dois trouver. C'est du violet sacré. Trouve des herbes aquatiques pour le neutraliser. Il en faut cinq pour vaincre le poison. Il en pousse pas loin d'ici, dans l'eau. Mélange-les avec ça avant de l'administrer. Il est en train de partir, Raiden. J'ai l'antidote. J'arrive. Tu l'as ? Oui. Donne-moi ça. Raiden. Tu as fait une promesse. Rappelle-toi. J'ai pas oublié, Frank. T'en fais pas. Bouge de mon chemin. Bouge ça, vas-y. OK. Allez. Allez. Franck. Franck ? Non. Non, 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 non. Franck, s'il te plaît. Bat-toi, espèce de con. Allez. Oh, merde. Oh, non. Oh, te revoilà, Franck, ça va aller. Respire. Respire. OK. Je vais aller couper la queue de William s'il a lui fourré dans la gorge. La guérisseuse a dit un truc bizarre. Elle a dit quoi ? Elle a dit que les Renégats n'utilisaient pas ce poison. On dirait bien que si. Alors pourquoi essayer de tuer Franck si William s'était prêt à parler ? Parce que c'était un mensonge. Je vais à la forteresse. Non, pas avec cette blessure. Quelqu'un devrait rester avec lui, Lawan. Très bien. Demande de l'aide à Jack. Il sait comment entrer dans la forteresse. Aiden. T'as pas intérêt à foirer. Ouais, je te le promets. Putain, ça me tue, ça. Jack, Lawan m'a dit que tu savais comment entrer dans la forteresse. C'est le principal. Monte sur le toit, Aiden. T'auras un meilleur signal de là-haut. J'ai payé le chauffeur Renégat. Il t'attend. Il te fera entrer dans la forteresse. C'est qui ? Un type facile à faire chanter et contrôler. Tu verras. Pourquoi tu l'as pas arrêté plus tôt ? J'ai essayé, mes cons a paniqué après la fusillade. Heureusement qu'on a l'émetteur. Monte sur le toit avant de perdre le signal. Mat, j'ai un signal. Viens. Suis-le, Aiden. Et reste bien sur les toits. On peut pas le perdre. Suis-le. Je vais le répéter à toi. Il faut voir. Tiens, je l'ai. Le camion est dans un bâtiment. Beau travail. Sûrement une plante des Renégares. Trouve le chauffeur, il s'appelle Steve, et entre dans la forteresse. Il faut que j'entre là-dedans. Hé, on a un intrus ! Merde ! Merde ! Oh merde ! Il faut qu'il me parte ici. Je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Me touche pas ! Sors d'ici ! Fais-moi entrer dans la forteresse ! Toi ? Mais t'es dingue ! Contente-toi de conduire. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, bordel ? On était peinards et bam, tout est parti en couille ! J'aurais jamais dû signer pour ça ! Si William me bute pas, Matt s'en occupera, je suis baisé ! Je suis en train de trahir les renégats, bordel ! Je suis défoncé ! Fais-moi juste entrer et tout ira bien. Le boucher me tient par une couille et Matt par l'autre ! Et c'est à qui tirera le plus fort ! Et c'est à qui tirera le plus fort ! Et c'est à qui tirera le plus fort ! T'es en route ! T'es où ? Non ! Pas vraiment ! Enfin... parce que... j'arrive ! Tout va bien ! Et... ne vaut pas encore de mot de passe ! Parce que cette fois, on explosera la tête ! Super ! Je vous aime aussi ! Pourquoi pour toujours qu'on bosse qu'avec tes crédits ? C'est quoi le mot de passe ? Trois klaxons ! Non ! Attends ! Quatre ! Non ! Trois ! Trois ! Trois ! C'est bien ça ! Il y a intérêt que ce soit ça ! Trois ! Trois fois, c'est sûr ! Merde ! Ou alors quatre ! Quatre ! Je vais pas crever pour un coup de klaxon, si ? C'était moins une ! C'était moins une ! Écoute-moi bien, Steve ! N'essaie même pas d'avertir quelqu'un ! Je suis pas insulationé, mon ro추 ! Je suis paru du coup et je suis paru du coup de klaxon ! Je suis paru du coup, je suis un poivre ! Ah ! Jouais lui ! Je suis pas neuf que j'ai pas forcément... Je suis pas au fil d'avertir, tu m'auparavant ! Je suis vis-à-dire, je suis paru de me direum ! pas à revenir te faire du mal. T'as compris ? C'est tout moi ! T'as le profil super bas ! Je suis trop mort ! Aiden, tu l'as sauvé. Franck est tiré d'affaires. Dieu merci. Et c'est grâce à toi. Mais il y a un problème. Les corps des renégats ont disparu. Je voulais les fouiller pour trouver le poison dont a parlé la guérisseuse. Jack a demandé à ses hommes d'emmener les corps. C'est bizarre. Exactement. Il se passe quelque chose de pas clair. Fais attention. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, dans le centre ? Est-ce qu'il compte ? C'est que ça s'est proposé, ça ? T'es mort, raboudi. Il a quand même pas filé ! Bien joué ! C'est parti. 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 Ok. C'est parti. 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 C'est le pire en pire, n'est-ce pas ? T'es tout pâle. Ça va aller. T'inquiète, on le trouvera juste avant que ça empire. On doit y arriver. C'est d'accord ? Ouais. Ouais, finissons-en. Oh, non. Lawan, t'es là ? Lawan ! Aiden, je me suis occupée des gardes, mais j'ai aucune idée de comment ouvrir la porte. Je sais vraiment pas comment l'ouvrir. Essaie de trouver un autre moyen d'entrer. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est parti ! Hé, tu vas bien ? Moi, ouais. Eux, pas tant que ça. Montre-moi. Laisse tomber. On a plus gros problèmes. Regarde. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Ils collectaient de la bouffe ici, du carburant et de l'eau. Mec, regarde ça ! Ils ont amassé des provisions ici. Waouh ! Ça, alors. Le GRE a construit cet endroit pour que des personnes survivent à l'épidémie. Comme l'Arche. L'Arche ? L'Arche de Noé. Dans la Bible. Seulement là, le but était de sauver des couples d'animaux. Et ici ? Sûrement des enculeurs de chèvres. Ça a pas l'air d'être fait pour les gens normaux. Non, c'est des connards d'égoïstes. Et on dirait que personne n'est arrivé jusqu'ici. Le virus a été plus rapide que... Justice a été faite. Bolt s'est passé par ici, c'est sûr. Il savait qu'il y avait tout ce qu'il lui fallait pour survivre. Il faut qu'on le trouve. Tu piges ? Je vais en premier. Cache-toi ! Cache-toi ! J'ai vu les plans, Aiden. La salle de contrôle est dans cette direction. Wold doit chercher quelque chose là-bas. Trouve-le, Aiden. Je vais essayer de trouver des bandages. Je te laisserai pas ici. Arrête de chouer à la maman poule et vas-y. Lawan ! Non, putain ! C'est trop de... Je vais les tuer. Je vais mettre ces salons en pièces. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon pousseau ? Je vais bien. C'est rien comparé à la gueule de bois après la vodka au sorblier de Frank. Je crois encore qu'il cachait pas la bouteille pour me donner une bonne leçon. Je m'en souviens. Aiden, trouve Wold et prends-lui cette pétinclée. Ou on va tous crever. Je vais avec lui. Sors-la d'ici. Tu me rattraperas plus tard. Oui, chef. Oui, chef. Sors-la d'ici. Psst ! Aiden, est-ce qu'on s'enfuit d'ici ou quoi ? Mais... Maintenant ? Non, quand on sera vieux. Maintenant, Aiden ! Il nous faut des provisions. Tout est prêt. C'était Noli. Pourquoi je me souviens pas avoir pris cette photo ? Qui a écrit ça ? Qui a écrit ça ? Aiden, allez, viens. C'est l'heure. T'inquiète pas. Mais qu'est-ce que... Oh, bon sang. Ça va aller. Ça va passer. Ça fait mal. Je sais. Je sais, mon garçon. Je suis juste là avec toi. Chut. Aiden. Chut. Chut. Feu. Il y a le feu dans le labo. Dépêche-toi, Aiden. Tu dois t'enfuir. Où est Mia ? Je vais la trouver. Je te le promets. Cours. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Aiden, t'avais la ouade quelque part ? Quoi ? T'étais censé la faire sortir d'ici. Merde. Hacon, où est-ce qu'elle est ? Elle m'a roulé. Elle a dû y retourner pour découvrir d'où les missiles étaient lancés. Hacon ! Je vais la retrouver, gana. T'inquiète. Je vais la retrouver. Lawan, tu m'entends ? Merde. Abandonne. Va-t'en. Walsh, Walsh, t'es où ? Tu t'échapperas pas cette fois, tu m'entends ? Walsh ! Mia ? Stop, Walsh ! Arrêtez-le. Mia ! C'est pur de tels. C'est quoi ? Mia ? Mia, c'est toi ? Comment je peux atteindre cet endroit ? Walt ? Walt ? Walt ! Walt ! Mais qu'est-ce que… Qu'est-ce que tu fais ? Je dois aller là-bas. Walt ! Walt ! Qu'est-ce que tu fais ? Walt ! Aiden, j'ai trouvé le hangar avec les rampes de lancement des missiles. C'est au niveau inférieur, sous le bloc G. Il y en a des tonnes. La ville survivra jamais aux prochaines attaques. Quoi ? T'étais censé partir d'ici ? Parti-ci maintenant, tu m'entends ? La one ! Merde ! Assez joué au chat et à la souris, Aiden. Part. Je ne veux pas te tuer. Est-ce que c'était Mia ? Tu l'as amené ici ? Oui. Maintenant, pars pendant que tu peux encore le faire. Dernier avertissement. Donne-moi la clé et annule l'envoi des missiles. Il est déjà trop tard. Trop tard ? Cette ville a eu sa chance, Aiden, il y a des années, avant que mon travail ne soit détruit. Beaucoup sont morts, mais d'autres seront sauvés. Quoi ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Pourquoi tu me poursuis, Aiden ? Qu'est-ce que tu veux ? J'ai promis à Mia ! Promis quoi ? Pourquoi tu prétends que tu ne connais pas la vérité ? Concentre-toi, essaie de te souvenir. Aidy ! Aiden ! Viens ! Vous allez la guérir ? Je fais ce que je peux. Mais elle est faible. Beaucoup plus que les autres enfants. C'est pourquoi elle a attrapé le virus. Mais tu peux la sauver, Aiden. À moins que... Tu sais, les gens veulent mettre un terme à mes recherches. Ils ne savent pas à quel point nous sommes proches de trouver un remède. Quoi qu'il arrive, nous devons... Nous devons rester ensemble. Nous devons rester ensemble. Tu ne lui as pas fait de promesse. C'est à moi que tu l'as promis. Non ! Tu nous torturais ! Tu me faisais du mal ! Non, Aiden. Je ne ferais jamais de mal à mon propre enfant. Mia est ma fille. Et tu le sais. Je te tiens. Papa ! Tu ne vas pas te cacher ! Je cherchais un remède. Pour elle. Pour tout le monde. Avec ton aide. Et je le trouverais... à tout près. C'est pourquoi j'ai besoin de cette clé. Waltz ? Waltz, arrête-toi ! Lancement de missiles imminent. On doit l'arrêter. Fais un pas de plus et je te tue. Donne-moi la clé. Je ne peux pas. Mia en a besoin. Si tu la prends, elle mourra. Les missiles ont rasé la ville. Il n'y a pas d'autre moyen. Le processus doit aller jusqu'au bout. Je ne peux pas laisser faire. Alors tu dois mourir. Aaaaah ! Rien d'accord, on deviens sans doute. Mia est parti ! Tu récupères la clé ! Tu échangerais Mia contre cette ville maudite ! Tu échangerais Mia contre cette ville maudite ! Prêt ou pide ! Mia est ma fille ! Tu échangerais Mia ! Tu échangerais Mia ! Tu échangerais Mia ! Je vais pas te laisser la tuer ! Le X-13 est sa dernière chance ! Aiden ! Aiden ! Aiden ! Aiden ! Quatre-moi ! Tu vois ce qui se passe ? On n'a plus le temps ! Tu vas... Aiden ! Pour ce qu'ils ont fait ! Personne ne survivra ! Personne ne survivra ! Tu vois ! Aiden ! Un pire ! C'est prouvé ! Un pire 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 ! Une idée ! Woltz, c'est notre dernière chance Tu as toujours été comme ça, Aiden Honnête Noble C'est pour ça qu'elle t'aimait tant Ce sont les politiciens Les lâches du GRE Et les nobles citoyens qui nous ont tout pris Ils ont arrêté toutes mes recherches Ils t'ont jeté à la rue avec tous les autres enfants Ils savaient que ces tests étaient notre seule chance Pour trouver le remède pour ma fille Pour tout le monde Tu sais que je veux sauver Mia, comme toi Il doit y avoir un autre moyen Il y en a un Recule, Aiden Le X-13 est sa dernière chance Pourquoi tu essaies de sauver une ville Qui ne t'a apporté que douleur et souffrance ? Parce que c'est faux J'ai rencontré des gens bien ici Des hommes, des femmes, des enfants Ils se battent tous pour rester en vie Pour rester humains Si tu cherchais vraiment un remède Pourquoi tu les condamnerais tous à mort ? Est-ce que Mia voudrait ça ? Qu'est-ce qu'elle dirait si elle savait ? Si elle savait que tout le monde est mort à cause d'elle ? Dirigez-vous vers l'abri le plus proche Tu as raison, Aiden Tu as raison Elle ne voudrait pas ça Pourquoi elle ne doit pas le découvrir ? Jamais Woltz ? Woltz ? Woltz, non ! Woltz ! Provente ! ... ... Terima ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Aiden ! Aiden ? Waltz, vous avez la clé ! Tu as toujours été spécial, mon fils. Plus fort que les autres. Mais tu as choisi de fuir. Waltz, la clé ! J'ai pas envie de te tuer. Tu regardes les infectés comme s'ils étaient la maladie. Tu les combats pour le dernier rayon de lumière. Pourtant, tu ne peux pas voir que nous ne sommes séparés d'eux que par quelques minutes d'obscurité seulement. La clé est avec Mia. Sur la machine qui va finalement la guérir. Mais tu ne t'en approcheras pas. Waltz, Waltz, non ! Les intrigues par Вс band. Oh, merde. Wa-ra-t-il ! Ma ha-aaw ! Ma ha-aaw ! Va ! C'est parti ! C'est parti ! On doit mettre fin à ça ! Donne-moi la clé ou tu vas tuer tout le monde ! Tu m'entends ? Aiden ! Non ! Mia ! Va-t'en ! Maintenant ! Mia ! C'est toi ? Aiden ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mia ! La clé ! Sans ça, la ville sera détruite ! Mia ! Tu as besoin de ton masque à oxygène ! Je t'en supplie ! C'est aller trop loin ! Mia ! Vite ! Tu as besoin d'oxygène maintenant ! Tu comprends ? Sans ça, je ne peux pas te soigner ! Tu as essayé de me guérir pendant des années ! Je ne veux plus ! Sauf ces gens, Aiden ! Non 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 ! Oh mon Dieu ! Non ! Mia, s'il te plaît, respire ! Ma chérie, s'il te plaît, respire ! À l'aide ! Dépêche-toi ! Le générateur ! Je t'en supplie, Mia ! Ne me laisse pas, s'il te plaît ! Elle est... Elle est morte ! Mia, bats-toi ! C'est bien ! Bats-toi, ma chérie ! Aiden ? Les missiles vont bientôt être lancés ! T'étais censé partir d'ici, Lawan ! C'est pas le moment pour tes conneries de mère poule, Aiden ! T'as trouvé Walt ? Ouais, Lawan ! J'ai trouvé Mia ! Et la clé ? Y'en a plus ! Quoi ? La clé a été détruite, Lawan ! Alors reconstruis-la, putain de merde ! Ces missiles ont complètement raté la ville ! Je suis dans la salle de contrôle ! J'essaye d'arrêter la procédure de lancement ! Fais-le vite ! Dernière chance ! Il se passe rien ! Merde ! Aiden... Aiden, ne fais pas ça ! Je ne peux pas l'arrêter, Lawan ! Et l'érémentation ? Et si on coupait encore le courant dans la ville ? Faudrait aller à la centrale électrique solaire, c'est trop loin ! C'est étonnant ! Oh non, 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 non ! Il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire ! Démarrage... Du coup de barreau... Tu penses ? Les missiles ! On peut les faire exploser avant leur lancement ! Avec les explosifs qu'on a trouvés ! Ok... Ok, ça pourrait sans doute marcher, je vais les chercher ! Attends, Lawan ! Je veux... T'arrête là, Aiden ! Elle va tout détruire ! Aiden, c'est bon, j'ai les explosifs ! Mais elles doivent être déclenchées manuellement ! Je peux... Je peux le faire, mais tu dois partir d'ici ! Si elle détruit X13, tu vas perdre tout ce... Tout ce que tu aimes ! Je suis prête à déclencher les explosifs ! Cours ! Est-ce que cette ville vaut vraiment que tu perdes tout ? Lawan... T'es la personne la plus forte que j'ai jamais connue ! Je sais ! Aiden, vas-y, pars avec Mia ! Tu vas la sauver, tu trouveras moyen ! J'en suis sûre ! Je suis désolé... Je t'ai laissé tomber ! Je suis... Tellement désolé ! Aiden ! T'as réussi ! Juste dépêche-toi ! Le compteur tourne ! Rends ta sœur et pars ! Je vais sortir Lawan d'ici ! A con ! Allez, vas-y gamin ! Suivez l'itinéraire d'évacuation jusqu'à la sortie la plus proche ! Je te tiens ! T'es en sécurité ! Aiden ! On va sortir d'ici, Lawan ! Tu t'as déjà dit ce que ça me c'est ? D'être un feu d'artifice ? J'ai toujours aimé les rouges, moi ! Tu crois que je veux faire des feux d'artifice rouges ? Je veux partir en beauté, moi ! A con est avec toi, Lawan ! Il va te sortir de là ! Non ! Lawan, non ! Encoche-toi ! Non ! Et ! Sous-titres par Juanfrance Écoutez bien et observez, car ce sont les actualités de la dernière ville qui existent. Une soupe populaire pour les citoyens les plus pauvres a été mise en place au centre-ville. Les agriculteurs sont invités à donner leurs produits invendus à la fin de chaque journée. Nous avons survécu à une autre nuit, mais beaucoup de nos proches n'ont pas eu cette chance. Soyez attentifs, aidez ceux qui en ont besoin. Nous sommes une communauté. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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